dans la réalisation de ces projets. Donc votre honneur, en somme, vous constaterez qu'il s'agit bel et bien d'un contrat administratif et la conséquence par rapport à ce contrat est régie par la loi relative au marché public qui prévoit même le contentier Siyana. Et dans le cas d'espèce, la République n'a rélevé aucun contentier tout au long de l'exécution de ce contrat. Alors, si vitement, on nous présente une situation de détournement des déniés publics dont nous aimerions que votre tribunal puisse décliner sa compétence comme pour dire qu'il n'est pas compétent pour statuer par rapport à cette infraction. Et au-delà de cela, la matière est un pirement administratif et le règlement est prévu par cette loi qui constitue en fait une loi particulière qui déroge au général, contrairement au cours magistral que nous avions dit tantôt sur la notion des droits administratifs. Donc, ce contrat existe de par la volonté de cette loi et non pas de par la volonté du droit public en général parce que le particulier déroge au général. Je dis votre honneur. Merci. Votre honneur, M. le Président, c'est Maître Patrick Mouzembé du barreau de Kinshasa-Gombé. Sire abondamment à ce que venait de dire l'estimé confrère qui vient de me précéder, je vais devoir aborder la prévention de la corruption. Nous avons ici suivi avec une attention très soutenue la plaidoirie de la partie civile ainsi que le réquisitoire du ministère public tendant à faire croire à l'auguste tribunal qu'il y aurait corruption pour la simple raison que M. Samidiamal aurait octroyé à M. Soraya Piana une concession et à M. Massaro une autre concession pour obtenir le marché public. Ici, je reste dans les contrats judiciaires qui lient votre guise tribunal au parti. Et le contrat judiciaire dit expressis ou herbis ce qui suit que M. Samidiamal aurait corrompu par intermédiaire, par personne interposée, M. Cameray pour obtenir le marché des maisons préfabriquées d'abord des 1 500 et puis de l'ordre de 3 000 maisons. Mais votre honneur, M. le Président, vous remarquerez ici que les dates qui se trouvent être qui se trouvent dans le contrat judiciaire jouera un rôle très important. On sait si que pour Mme Soraya la concession a été octroyée en date du 23 janvier 2019 et à cette date-là vous remarquerez que ou vous serez d'accord avec moi que M. Cameray n'était pas encore directeur du cabinet du chef de l'État. Ainsi, il est pratiquement impossible de dire que M. Samidiamal aurait octroyé cette concession pour obtenir un marché public à moins que l'on me dise ici que M. Samidiamal est de la lignée de Nostradamus qui sait prédire l'avenir. Pour ce qui est de M. Soraya alors que M. Samidiamal a déjà obtenu le marché et même obtenu paiement pour ce travail le 25 avril il aurait acheté toujours par personne intermédiaire une maison à M. Cameray et tout ça pour avoir un marché qu'il a déjà préalablement gagné. vous remarquerez que c'est encore de l'impossible. On ne peut pas chercher à gagner un marché qu'on a déjà gagné et qu'on a déjà réussi paiement. Ainsi, vous direz en fait comme endroit cette infraction de corruption non établie et vous ferez évréitile jeudi. Oui, c'est fini. Oui, M. le Président nous avons voulu surenchérir sur les éléments qui n'ont pas été abordés par les confrères qui m'ont procédé et en revenant notamment sur la question du détournement nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement et d'évoquer les éléments les plus importants. par rapport au détournement des données publiques il a été évoqué que M. Djamal par l'intérimise de la société Samibo aurait détourné la somme de 48 millions 831 148 en coactivité avec M. Kamer nous avons juste voulu relever le fait que nous avions un souci d'ordre je redis dans la mesure où il a été réclamé la somme de 48 millions 831 148 dollars et lorsque le ministère public évoque le montant de 48 millions qui auraient été détourné il n'évoque que la commande d'où l'intérêt de la partie Samibo de la partie Djamal qui est gérant de la société Samibo qui avait évoqué le besoin d'une descente sur les lieux mais nous sommes contents quand vous êtes édifiés dans la mesure où par votre clairvoyance je suppose que vous êtes d'accord avec nous qu'il existe des maisons préfabriquées qui ont été érigées non seulement sur le terrain du camp Tchatchi et effectivement à l'intérieur du pays alors nous nous posons la question par quel intérêt le ministère public n'a-t-il pas eu l'idée de pouvoir évaluer toutes les dépenses qu'avait effectuées M. Samibo pour ne retenir que le 48 de ce moment se précède de la pause du problème et lorsqu'il parle du détournement il parle de l'un il considère que M. Samibo serait le co-auteur mais lorsqu'il se met à expliquer c'est ce qu'il nous a laissé sur notre soif il donne des éléments de la complicité alors qu'il lit des éléments de la co-activité alors ça nous laisse un peu perplexe et nous avons voulu réfléchir ensemble avec les parties qui sont présentes comment peut-on considérer M. Djamal comme étant un co-auteur lorsqu'il n'est pas fonctionnaire et lorsqu'on évoque les éléments de la co-activité qu'a lui le ministère public nous avons considéré d'autre part que M. Djamal ne peut pas être un co-auteur pour la simple raison que c'est un commerçant qui fait son travail celui du commerce que à ce propos la loi est assez explicite par rapport aux éléments constructifs dans des éléments de l'économie publique et dans ses conditions et parmi les conditions il estime qu'il faut une détention préalable des biens détournés là cet élément pose un problème M. Djamal est un commerçant il reçoit un paiement de 57 millions de dollars que t'as considéré que c'est de l'argent qu'on lui a donné pour détenir ou pour exécuter un contrat à partir du moment où cet argent est considéré comme la suite d'un contrat signé et que celui-ci a pour obligation d'exécuter un contrat nous posons la question dans quel sens celui-ci peut-il être considéré comme un courteur parce que il n'a aucun pouvoir de co-action parce que nous voyons les personnes qui ont sorti l'argent les personnes qui ont décidé être en liberté personnes qui ont pu être considérées comme étant des courteurs et nous nous disons de l'autre part que celui-ci est un commerçant on nous pose la question de savoir quel pourrait être l'acte incriminé comme élément à ajouter par rapport à la question de la détention préalable du bien détourné on nous dit il faudrait que l'argent qui a été décaissé soit décaissé entre les mains d'un fonctionnaire que cet argent soit détourné à un usage ou à une fin qui n'aurait été pas assigné par le pouvoir public cela aussi pose un problème est-ce que peut-on considérer que l'argent ou la possession de l'argent par monsieur Jamal gérant de la société Samigo peut utiliser de l'argent à ses propres soins dans la mesure où il exécutait un contrat cela pose un problème par rapport à la question de l'acte incriminé parce que nous considérons qu'il n'y a pas à ce sujet un acte incriminé pour lequel l'argent aurait été dévié de l'objectif parce que monsieur Jamal a construit des maisons il continue au travers de la société à exécuter le contrat donc à son niveau nous pouvons dire qu'on ne peut pas dire que le montant soit disant de 48 millions aurait été détourné par monsieur Jamal parce que lui a reçu cet argent alors que cet argent dans le seul but de pouvoir exécuter un contrat et il ne l'a pas pris à ses propres fins et à partir de ce moment il se pose la question de l'intention criminelle qu'a évoqué le ministère public cette intention du criminel ne peut pas être retenue parce que monsieur Jamal exécute un contrat sans avoir eu à pouvoir détourner de l'argent ou à dissiper de l'argent de l'état congolais parce qu'il a expliqué tout au long de l'instruction qu'il a fait des commandes et qu'il a payé des travailleurs il a payé les transports des produits qui ont été commandés en Turquie plusieurs dépenses ont été effectuées notamment les charges par rapport à l'étude du lieu du site les sociétés qui devaient fabriquer le sous-bassement ou comment on appelle ça les fondations de différentes maisons qui auraient dû être érigées ça veut dire que monsieur Jamal a exécuté un contrat en provision de ce qui avait été retenu dans le bénéfice de l'état congolais c'est pour ça que ça nous pose un problème de moralité en se demandant si la partie civile devait être effectivement l'état congolais parce qu'en ce moment l'état congolais qui s'est dit être victime est en même temps bénéficié de tous les actes qui repose monsieur Jamal par Samibo parce qu'aujourd'hui l'état congolais a au moins 300 maisons érigées en ce moment peut-il s'être considéré comme étant une victime une personne qui est bénéficiée des biens dont elle est en train de réclamer donc nous considérons que l'état congolais devait être considéré comme un civilement responsable d'autant plus qu'il y a des personnes détentrices qui étaient détentrices et détentrices du pouvoir public qui ont eu à poser des actes au nom de l'état congolais donc à ce moment l'état congolais ne peut pas se prévaloir d'être une victime à partir du moment où elle était au courant par ses préposés de tous les actes qui ont été posés donc elle devrait être considérée comme une partie civilement responsable et par ailleurs en allant assez rapidement en parlant des blanchiments des capitaux nous avons voulu faire remarquer juste quelques éléments de savoir l'un des éléments les plus probants par rapport aux blanchiments des capitaux c'est celui de se procurer un profit direct ou indirect est-ce que monsieur Djamal en effectuant des divers paiements a-t-il directement ou indirectement eu un bénéfice qu'il peut évoquer nous disons non dans la mesure où tous les paiements qui ont été effectués à l'extérieur n'ont été que dans l'intérêt du gouvernement congolais pour l'acquisition des maisons préfabriquées qui devaient être érigées ici en République démocratique du Congo donc à partir de ce moment on ne peut pas parler d'un profit direct ou indirect de la part de monsieur Djamal parce qu'il n'a fait qu'exécuter son contrat et à la question de savoir parce que si on doit parler du blanchissement de capitaux l'origine des montants doivent être des lectures le fait le fait d'avoir payé 57 millions destinés à pouvoir exécuter un contrat fait-il de ces montants de ces 27 millions un montant issu d'un délit nous ne pensons pas parce que le gouvernement congolais a payé en connaissance de cause et dans la volonté de pouvoir exécuter un contrat à partir de ce moment où le détournement n'existe pas encore nous pouvons considérer à juste titre qu'on ne peut pas évoquer la question du blanchissement des capitaux parce que l'origine délictueuse n'existe pas et en allant rapidement en parlant de la corruption qui a été reprochée à monsieur Djamal il lui a été évoqué la corruption à partir d'une session qu'il aurait effectuée il l'a précisé à monsieur Massaro en date du 23 juin 2019 bon pour ne pas revenir sur tout ce qui avait été dit en allant rapidement nous allons parler de la notion du pacte de corruption qu'ont évoqué mes confrères qui m'ont précédé en sachant qu'il se pose un sérieux problème parce que on ne peut pas parler de corruption si la notion du pacte de corruption n'a pas été évoquée effectivement et la notion du pacte de corruption stipule que cette notion de l'infraction de corruption doit être caractérisée mais ne peut pas être caractérisée si la convention passait entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'abstention qu'elle avait pour objet de remunérer il ressort du constat qu'au moment où cette session a été effectuée entre monsieur Djamal et monsieur Massaro monsieur Vital Kamer n'était pas directeur de cabinet à partir du moment où il n'était pas directeur de cabinet il se pose un problème par rapport à l'infraction de corruption d'un fonctionnaire ou d'un assimilé parce qu'en ce moment il n'est pas encore fonctionnaire donc si on peut considérer qu'il y a eu une session monsieur Kamer n'étant pas un fonctionnaire à la date du 23 janvier ou un assimilé cette infraction ne peut pas être retenue à charge de monsieur Samibour et il se pose aussi la question de la notion de l'adhésion préalable cette notion est assez importante dans la mesure où elle s'imagise le fait que lorsque cette infraction se pose il est considéré que la personne qui est corrompue doit être détentrice de ce pouvoir dont elle peut évoquer en ce moment monsieur Kamer n'était qu'un simple citoyen comme tout le monde à partir de ce moment où monsieur Kamer était un simple citoyen comme tout le monde on ne peut pas retenir l'infraction de corruption du 23 janvier 2019 et je peux souhaiter un autre élément et la notion de la question de la corruption du 25 janvier 2019 toujours à charge de monsieur Jamal où il a évoqué que le 25 avril il aurait fait une autre session mais en revenant par rapport au fait nous avions voulu faire remarquer que cette session intervient le 25 avril 2019 monsieur Jamal dit avoir payé un terrain et l'avoir cédé monsieur Massaro dit l'avoir acheté quel que soit quand on croit le contexte directement nous rentrons dans une question qui nous pose problème parce que à partir du moment où le ministère public qui a un problème et la partie civile qui pose un autre problème nous constatons qu'on ne nous apporte aucune preuve des éléments évoqués mais qu'on réfère plutôt par une réflexion considérée comme une réflexion par analogie alors nous posons la question de savoir est-ce qu'en matière pénale peut-on considérer une réflexion par analogie si monsieur Jamal cède un bien au pétriféreur de caméra automatiquement ça doit revenir à caméra ça c'est une réflexion par analogie donc nous considérons que cette réflexion par analogie en matière de droit ne peut exister autre part lorsque la session s'effectue en avril 2019 monsieur Jamal a déjà été payé des 57 millions nous nous posons la question quel serait l'intérêt de monsieur Jamal qui a 57 millions à considérer que lorsqu'on prend les premiers éléments de poursuite qui sont les détournements à considérer que monsieur Caméret a déjà 57 millions à considérer on ne dit pas que c'est cela à considérer qu'il a 57 millions donc nous considérons que monsieur Caméret est un assoiffé qui en plus de 57 millions où il peut se payer plus de 5700 terrains pareil à celui que de monsieur Jamal va aller suivre un terrain de 5000 dollars qui a été donné du reste au moment où il n'avait plus aucun intérêt ayant déjà perçu les 57 millions ayant déjà commencé à percevoir les 2 millions avec Ousmane nous disons en tant que commerçant il y avait un contrat et l'état congolais a payé n'en déplaise à la partie civile au ministère public qui revient sous la notion de la validité de l'existence d'une société parce que l'état congolais a oublié qu'en signant ou en ratifiant le code de Ouada il connaît les conséquences d'une société qui porte en son sein des actes de nullité ce n'est pas veut dire que cette société n'existe pas même une société qui n'existe pas qui pose des actes elle est considérée comme une société de fait à partir du moment où l'état congolais avec tous les ministères de contrôle est à pour excuse des messieurs assez courtois comme le ministre Yaf qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle du gouverneur qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle nous nous posons la question de savoir si en ce moment-là monsieur Jamal pour revenir à monsieur Jamal s'il avait un intérêt à pouvoir corrompre monsieur Kameré par un terrain de 5000 dollars alors que celui-ci avait déjà obtenu le contrat et était en pleine exécution de ce contrat et nous estimons par ailleurs que cela n'avait aucun intérêt parce que à partir de ce moment du pacte de corruption où l'adhésion à ce contrat ne peut être rétenu ni encore l'adhésion préalable ne peut être considéré comme ayant été à la base même de la corruption et pour terminer et pour terminer assez rapidement pour ne pas abuser du temps alors pour terminer nous avions juste voulu rappeler assez rapidement parce que nous avons essayé de de prendre un profil de deux heures qui nous ont été accordées et pour terminer nous considérons à juste titre que les infractions qui ont été retenues à charge de monsieur Jamal seront considérées par le tribunal comme non établies parce qu'à partir du moment où lorsque on évoque les détourements de 48 millions cela ne fait sur aucune base des calculs qui pourrait apporter votre conviction à partir du moment où vous savez que monsieur Jamal a effectué des dépenses plusieurs dépenses a effectué des achats pour lesquels même les éléments ont été évoqués et par le ministère public et par la partie civile vous direz des infractions non établies à sa charge et vous en acquitterez de toute poursuite et vous libérez parce que monsieur Jamal n'est que une personne qui a par entreprise des sociétés voulu rendre service à l'état congolais et par en construisant les maisons préfabriquées pour lesquelles l'état congolais a donné son putus nous avons dit merci merci votre honneur je tiens à rappeler que il a été évoqué par mes prédécesseurs sur certaines exceptions auxquelles la beauté de l'art voudrait que votre tribunal puisse répandre avant que nous puissions aborder d'autres aspects malheureusement ça a été farouchement opposé à refus et nous allons revenir à cette gymnastique espérant que votre tribunal pourra toutefois réagir et nous permettre d'avancer votre honneur il a été dit par rapport à la violation de l'article 19 vous allez revenir sur les moyens qui ont été développés si vous voulez votre honneur je reviens par rapport j'évolue votre honneur ce qui a été dit a été dit on va faire des rédits l'article 19 violé tel que présenté par certains de mes prédécesseurs votre honneur de la constitution je répète cet article je voudrais que toute personne puisse être présentée devant le juge naturel son juge naturel mais on a constaté bizarrement que monsieur Djamal présenté devant un magistrat non de son ressort et je rappelle que la répartition ce n'est pas nous qui l'avons fait c'est la loi s'il vous plaît puis votre honneur mais utilisez le temps qu'on vous a donné je crois à bon escient c'est ce que je suis en train de faire votre honneur la conséquence s'il vous plaît suivez d'abord non ? mais ça vous servirait à quoi de reprendre ce qui a été dit par vos confrères c'est mieux de volier utilisez votre temps utilement pas reprendre ce qui a été brillamment exposé allez-y la conséquence la conséquence voulue par la loi par rapport à l'article 162 de la constitution c'est que votre tribunal puisse sursoir afin de vider par rapport à cette inconstitutionnalité et je l'ai dit et si je peux reprendre les termes de la constitution dirais-je au tout dernier l'article 162 excusez-moi le tout dernier l'unéa dit ceci dirais-je je prends tout l'article dans son ensemble la cour constitutionnelle est le juge de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire elle peut en outre saisir la cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction celle-ci sursoir a statué et saisit toute l'affaire se sente la cour constitutionnelle votre honneur l'exception de l'inconstitutionnalité a été prouvée par devant vous votre honneur et la conséquence voulue par la loi c'est que vous puissiez sursoir et permettre les juges de l'inconstitutionnalité d'établir sur cette exception puisque votre tribunal a passé au réveur de la main et cela nous compterait d'avancer que le réveur sursoir nous espérons peut-être en dernier lorsque le tribunal va s'étirer pour attabler sur cette dirige sursoir et permettre à ce que la constitution soit respectée dans son ensemble en ce qui concerne la partie civile il a été présenté ici certaines personnes constituées partie civile dont on ne nous a même pas prendu le mandat on se demande qui est partie civile la république c'est vague c'est vague et la république a consulté qui et comment si le tribunal peut nous aider au moins d'entrer en possession avec le mandat qui permet à ce que certains déshonorés confrères puissent se constituer partie civile donc on a refusé le droit de se constituer partie civile si on peut au moins voir le mandat et cela nous permettra aussi d'établir les biens fondés de leur constitution en votre honneur jeudi merci je crois que la la défense du prévenu Jamal a terminé dans oui vous voulez oui vous avez vous êtes dans le timing vous pouvez continuer il n'y a pas de problème non c'est pas pour continuer votre honneur c'est pour dire à l'intention du tribunal que nous avons économisé notre temps pour les répliques merci beaucoup merci oui oui monsieur le président si nous revenons à la barre c'est justement pour évoquer des évidences parce que un procès pénal voudrait que soient mises en valeur ces évidences qui permettent pour les prévenus d'éclairer votre tribunal à leur innocence tandis que pour la partie civile de vous éclairer quant à l'intérêt qu'il y a à leur accorder le bénéfice des dommages d'intérêt allez-y quelles sont les évidences de ce dossier monsieur le président les évidences sont que mon client Samy Jamal a obtenu son contrat avant l'avènement du régime actuel et que c'est un accordement frauduleux pour l'organe de la loi de dire qu'il aurait corrompu pour obtenir ce marché alors que pour lui en tant que commerçant il n'a obtenu que des ajouts sur la commande au départ le contrat était pour la construction de 900 maisons ensuite déjà qu'il avait commencé le travail certainement parce que nous sommes partis des 900 maisons à 1500 maisons il va s'en suivre un autre engagement avec Ousmane grâce auquel notre client a pu obtenir encore une commande de 3000 maisons donc ça ne tient pas debout que de dire qu'il a eu à corrompre pour avoir ce marché monsieur le président nous avons été constants en vous disant que la somme des 57 millions de dollars a bel et bien été perçu par nous elle a été destinée bien entendu à l'achat de matériel l'on vous dit ici qu'une maison achetée à 5000 ne pouvait pas être vendue à 39 000 on vous dit aussi à 35 000 une maison achetée à un certain montant ne pouvait pas être vendue à 45 000 mais il s'agit d'un marché qui s'effectue en Turquie le ministère public qui est non loin de la cité du fleuve ne s'est pas interrogé pourquoi un appartement coûte 210 000 dollars à la cité du fleuve alors que les maisons venant d'ailleurs il va s'agir même des maisons en duplex donc des maisons en étage quel est le choix entre 210 000 dollars et 45 000 ne trouvez pas ne trouvez pas là que c'est un argument qu'ils ne pouvaient même pas tenir debout monsieur le président mais le 45 000 ce n'est pas seulement le prix d'achat il faut aussi comprendre qu'il y a les ingénieurs à payer qu'il y a de l'électricité à installer qu'il y a des frais de transport à payer mais c'est le total qui a donné ce montant n'est-ce pas le meilleur prix n'est-ce pas l'administration de la présidence ne pouvait qu'apprécier ce prix mais là n'est pas le problème le problème est que mon client est commerçant en tant que tel lorsqu'il obtient une commande c'est déjà suffisant pour lui pour se retrouver dans la joie c'est ici au procès qu'il va apprendre que pour obtenir un marché public il y a telle 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 autre procédure à suivre mais admettons qu'il ne l'ait pas suivi en quoi lui pêche il ne pêche n'il pas il faut prêter la voie à un sans voie lorsque mon client est plus tôt que de se nourrir il faut lui encore comprendre réellement ce que lui vit c'est pour lui une surprise de comprendre qu'alors qu'il n'était qu'il n'avait que des ambitions de bien exécuter sa part du contrat aujourd'hui en savoir faire des raccordements frauduleux de sorte à lui faire imputer une responsabilité dans laquelle il n'a agi d'aucune part j'étais en train de relever monsieur le président qu'un acte maladroit soit-il n'est pas forcément criminel il faudrait encore que l'on relève que sur tel tel acte il a eu à violer la loi si ce n'est pas le cas l'infraction n'existe pas que ce soit pour les 57 millions que ce soit pour les deux autres millions monsieur le président on vous a ici évoqué que la société Samibo n'existerait pas qu'il n'y aurait qu'un seul acteur ainsi de suite mais aussi on avait évoqué les déclarations du ministre Kangoudia est-ce que on doit rappeler qu'il avait fait un témoignage disons qu'il connaissait Samy Jamal depuis bien longtemps et que celui-ci avait déjà même exécuté plusieurs contrats mais si les autres et les personnes attitrées vous disent qu'ils le connaissent qu'il fait bien son travail et qu'il n'est même pas au premier pourquoi vous qui ne le connaissez pas devrez vous mettre en compte ne pensez-vous pas qu'au lieu de remettre en cause ces déclarations on devrait plutôt l'opposer un procès verbal de l'inexistence de la société c'est ce qu'on devait faire on vous dit qu'on ne paye pas les taxes qu'est-ce que cela a à voir admettons que ce soit vrai qu'est-ce que cela a à voir à la constitution de l'infraction de détournement a-t-on cherché à savoir si réellement il y a des conteneurs à ma tête à Daré Salam ainsi par-ci par-là il faut encore relever le fait qu'est-ce qu'un détournement en droit un détournement est constaté lorsque la personne à qui on le reproche n'est plus en mesure à restituer le bien détourné ou encore refuse de le restituer or dans les cas d'espèce mon client n'a jamais refusé de restituer n'est pas dans l'impossibilité de restituer mais ne peut pas non plus restituer parce qu'il existe un contrat c'est ce qu'on doit comprendre il existe un contrat et que le seul mécanisme par lequel le contrat est annulé le contrat n'essaie plus de produire des effets c'est son annulation aujourd'hui ce contrat est-il annulé non le contrat existe et que c'est la république qui doit de fond à cette société si ce n'était pas le cas certainement que les mêmes parties qui avaient concouru à l'élaboration de ce contrat se seraient encore mis ensemble pour l'évaluer probablement l'annuler et chacune des parties remettra ce qu'il aura obtenu et l'en reviendra prestine état dès lors que l'annulation du contrat qui lit les parties n'a pas encore fait l'objet d'une analyse quelque part soit en justice soit entre parties on ne peut pas aujourd'hui n'est pas admettre que mon client avait le droit d'obtenir les 57 millions et qu'il en a fait un bon usage monsieur du tribunal votre honneur vous avez en face de vous réellement une victime échiatoire c'est quelqu'un qui lorsqu'il vous dit qu'il est innocent croyez lui pourquoi monsieur le président la somme a divisé mais une mètre d'une mètre démarcation entre le droit pénal et le droit civil il est droit bien qu'étant un elle a de branche elle a des sous-bassements mais pourquoi nous animateurs de la justice voulons tout mélanger lorsqu'il est question de contrat vous vous rendez compte qu'à un certain moment il n'y a pas eu il n'y a pas eu un acte d'exécution des lignes de contrat on s'en va directement chuter à la condamnation pénale non même devant les juges civils on sera là pour lui dire qu'il n'y a pas eu violation de contrat dans le chef de notre client par contre c'est la république qui a mis mon client dans la difficulté de pouvoir achever son contrat la république a traité avec une société il s'agit d'une personne morale mais celle qui est au celui qui est aux arrêts c'est une personne physique est-ce qu'on avait réellement besoin de saisir ce compte pas du tout vous aurez vous aurez comprendre que si ce compte n'était pas suspendu durant tous les trois mois pas passer mon client dans cette maison d'arrêt les travaux seraient exécutés il y a beaucoup de choses que l'on peut reprocher au contrat libre à qui veut le reprocher mais il ne faut pas imputer à notre client les erreurs de l'administration s'agissant des actes je veux revenir essentiellement sur le blanchiment des capitaux on était curieux de voir un procès verbal de saisie d'objets pour nous dire qu'à l'aéroport par exemple on serait tombé sur un colis de 10 millions de dollars l'officier du ministère public vous dit que tantôt c'est son fils qui a obtenu des paiements l'un de ses fils avez-vous approché ses fils pour savoir si réellement cet argent a été obtenu quel usage en ont-ils fait c'est ça tout le problème nous sommes en plein 21ème siècle vous n'allez pas me dire monsieur le procureur général qu'un père doit continuer à répondre des faits commis par ses enfants aucunement monsieur le président si vous nous voyez nous tenir et prêter la voix à notre client c'est aussi dans les schémas de l'état de droit parce que l'état de droit sous-entend aussi l'acquittement déprévenu injustement pour souligner mais il nous incombe de démontrer notre innocence et c'est ce que nous sommes en train de faire la première donation date d'avant la nomination du directeur du cabinet Fittal Camille et la seconde il s'agit d'un achat sur lequel notre client n'a pas à laquelle notre client n'a pas participé mais voilà que l'on vous dit qu'il doit avoir à chier certainement c'est toujours une mascarade on veut évoquer ici les enrichissements dans la famille du coprévé Camille alors qu'en même temps la partie civile vous dit qu'il y a plusieurs dossiers de régularisation dans les tiroirs mais si on doit considérer qu'il y a de l'enrichissement illicite de l'autre côté mais qui vous dit que c'est forcément dans le dossier de mon client alors que lui vous démontre par A plus B que le montant dont il a bénéficié c'est au service à la construction et qu'il est bien disposé à continuer le contrat c'est là tout le problème on sait bien que le droit pénal est un droit sanctionnateur mais on ne va pas oublier qu'est-ce-t-il un droit favorable aux délinquants qui exige la réunion de tous les éléments constitutifs mais aussi des conditions préalables pour condamner l'innocent je dois ici rappeler qu'il est mieux de condamner d'acquitter encore un prévenu plutôt que de condamner un innocent quel est son péché le fait d'avoir créé une société c'est là tout le problème monsieur le président vous ferez oeuvre utile des justices en constatant qu'il n'existe pas des éléments matériels de détournement qu'il n'existe pas des éléments matériels de corruption qu'il n'existe même pas la moindre preuve des éléments matériels des blanchiments des capitaux permettez-moi permettez-moi monsieur le président à évoquer le fait qu'il nous a opposé la violation de l'article 6 de la loi sur portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme mais qu'il dit l'article 5 l'article 5 de cette loi dit ceci qu'il est vrai qu'on ne peut pas procéder à une opération de plus de 10 000 dollars en dehors du circuit bancaire mais le deuxième alinéaire dit qu'il y a une instruction du gouverneur de la banque centrale qui institue une dérogation aux acteurs économiques aux acteurs agricoles et à certaines personnes à raison de leurs activités commerciales est-ce que l'officier du ministère public peut aller jusque à contredire mon client par rapport au fait que même dans l'hypothèse où il aurait réellement blanchi ses capitaux il a également violé cette instruction de la banque centrale c'est là tout le problème l'état de droit monsieur le président dépend du régime politique tandis que la bonne administration de la justice relève du comportement des non-animateurs de la justice les juges d'un côté les magistrats de l'autre les avocats pourquoi ne pas citer les greffiers et les huissiers parce que nous concourons à la bonne administration de la justice la bonne administration de la justice s'accompagne aussi comme je venais de le dire avec l'acquittement des innocents nous vous remercions de votre attention monsieur le président votre décision aura pour objet de ramener de ramener le droit de le sortir de ses sources de l'attacher à la justesse pour que ça fasse justice notre client notre client se souviendra de la justice congolaise qu'il aura acquitté parce que il aura défendu son droit en fait nous nous réservons le droit de la réplique si l'occasion nous sera accordée et nous nous chutons en confirmant notre dispositif tel qu'il a été présenté je vous remercie merci beaucoup ce sera le cas oui maître est-ce que vous êtes encore vous avez encore quelques minutes merci votre honneur pour la parole m'accordé c'est maître Landry Lapé avocat au barreau de Kinshasa Matete je viens intervenir sur abondamment à l'intervention de mes excellents confrères qui par des verts vous ont soulevé l'inconstitutionalité par voie d'exception et la constitution est claire à son article 162 alinéa 3 qui dit pas de reddit non c'est pas de reddit je suis en train de dire d'une autre manière votre honneur j'étais en train de dire ceci lorsque mon confrère a soulevé l'inconstitutionalité par voie d'exception la constitution voudrait que vous poussiez sur soi toute affaire cessante et passer le dossier auprès de la cour conventionnelle mais ce qu'ils nous ont pas compris peut-être ça viendra nous martélons à ce que comme cette exception commencez le constater sous le fait par voie d'exception vous devrez en application de l'article 162 sur soi quant à ce nous avons dit merci beaucoup bien le tribunal remercie la défense du prévenu merci merci beaucoup monsieur le président la défense du prévenu kamer pense que le moment aurait été bien choisi pour parler du droit devant ces juges qui font parler d'eux en termes de qualité de jugement ça aurait été un plaisir de rencontrer les grands avocats parmi lesquels on compte le brillant de notre pays auquel la république a eu recours ça aurait été un plaisir de rencontrer le ministère public quoique assisté par un magistrat qui n'est pas du ressort ça aurait été un plaisir parce que depuis le début vous avez sémé à nous la confiance on a cheminé jusqu'à un moment il s'est trouvé une zone de turbulence qui commence à nous faire douter de l'issue impartiale du procès David David dit j'ai été jeune je vieillis je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa progéniture mendiant un pas s'agissant s'agissant de moi comme avocat j'ai eu l'occasion de dire plus de 20 ans de profession je n'ai jamais vu une composition qui impose aux prévenus de plaider au moment où les prévenus disent que nous ne sommes pas préparés de mémoire de ma profession je n'ai jamais vu ces juges là acquitter le prévenu cela étant la justice est rendue au nom du peuple congolais les ordonnances du journal et arrêt sont exécutées au nom du chef de l'état j'ai entendu des moyens nouveaux des pièces nouvelles qui ont été promis d'être déposés j'ai qu'est-ce que je dis excusez-moi nous avons entendu parce que nous sommes dans un collectif nous avons entendu de l'accusation on ne sait pas la qualifier publique ou privée que ici il n'est pas la question de pièce contre pièce et l'on passe aux aveux en disant mais ne demandez pas de prouver combien caméret a reçu nous n'allons pas vous le prouver ça c'est noté que la défense et l'accusation en général a dit devant vous qu'il n'y a pas de preuve de l'encaissement par caméret de quelque espèce et on nous a plongé dans la dissertation du mot rattrapage une bonne dissertation que je recommande aux étudiants bien sûr parce que le risque de courir le risque d'être interrogé sur le mot rattrapage en termes de droit procédural congolais rattrapage à un moment il a été évoqué une notion étrangère au droit pénal les infractions des intellectuels depuis lors connaissant la sincérité la qualité scientifique de l'auteur de la théorie j'avais vite compris nous avions vite compris que c'était un aveu de ce que une infraction des intellectuels c'est une théorie qui reste à être muté ou nu en termes de droits positifs mais vous ne jugez pas de l'égéferenda l'excellent confrère honoreux confrère professeur Kaloba il a ceci de particulier il est professeur chercheur il a des idées qui avancent mais qui ne font pas encore partie du droit positif congolais curieusement il vous demande de juger les provenus sur ses conceptions philosophiques du droit j'aurais été heureux pour ma première fois de rencontrer mon bâtonnier Koko Kayoudi des années de profession on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer mais j'aurais bien voulu que votre tribunal nous donna le moyen d'affronter des armes égales si vous n'avez pas de pièces mais vous les versez vous dites nous n'avons pas de pièces mais nous allons les verser pour toutes ces raisons votre honneur mettez-nous toujours en cette confiance parce que un jugement dont la procédure n'importe pas l'assentiment des partis au procès ça devient un jugement terroriste la valeur d'un jugement à travers le monde c'est la confiance qu'ont les partis au procès un au juge deux en des règles applicables ou leur appliquer lorsque une partie vous dit je suis épuisé la psychologie judiciaire interdit non seulement aux OPJ aux magistrats de parquet et à vos juges de ne pas interroger quelqu'un au moment où il est épuisé de ses forces et la convention internationale contre les tortures alligne le fait d'interroger quelqu'un au-delà de ses forces parmi les actes de torture et ces tortures n'ont pas que la compétence nationale le juge de torture il est à la fois national et supranationale pour toutes ces raisons il vous plaira et vous ne perdez rien de nous accorder une remise qui va nous permettre de savoir pourquoi maître je crois que s'il vous plaît je crois que le tribunal ne vous accorde pas de remise parce que la question ayant été abordée au seuil de ce procès une réponse irrelative a été donnée dans le sens de vous inviter à plaider vous avez la parole pour plaider je pense que le juge c'est à ma conclusion que le juge va opiner non mais parce que vous avez déjà parlé vous avez fait pour les autres j'ai pas conclu vous avez la parole allez-y maître je commençais par demander une remise à vous d'en juger mais je continue allez-y maître c'est vous qui avez la parole le tribunal s'il n'a pas un intérêt particulier ne doit pas nous indiquer ce que nous devons faire des pièces produites non débattues lors de l'instruction ne nous suggérez pas de vous demander de rejeter les pièces vous aurez une opinion un juge qui suggère à une partie au procès le comportement à tenir a déjà une opinion parce que lorsque l'on nous dit le tribunal par une insinuation nous demande de savoir ce qu'on peut faire des pièces qui n'ont pas été débattues alors nous disons nous nous demandons pour le rejet nous voulons savoir pourquoi sans réquisition d'information les pièces attestant la propriété de notre client et de sa famille ont été tirées et se trouvent entre les mains de la république en tant que partie au procès est-il possible parce qu'on m'a demandé de retirer le moruse comment sans réquisition d'information le pièce attestant la propriété foncière de notre client et de membres de sa famille se sont retrouvés entre le maître de la république et vous voulez qu'on demande le rejet vous voulez je plaide c'est ma façon de plaider attendez je veux revenir à vous pour pour vous rassurer d'une chose parce que vous savez il y a l'opinion qui nous suit ah il y a le suit hein suivez entrez le monde suivez s'il vous plaît c'est calme maître qu'est-ce qui se passe c'est très calme la publicité du procès c'est pour assurer nous avons des échos la censure de l'opinion c'est ça l'objet de la publicité d'un procès alors il y a l'opinion qui nous suit je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de choses le tribunal avait vous allez récupérer ce temps je vous rassure le tribunal a envoyé cette cause après avoir terminé l'instruction pour que celle-ci soit complétée par le plaidoiré donc le bien de ce jour était pour la plaidoiré nous ne vous suggérons pas une solution à réserver à tel ou tel comportement à réserver à telle ou telle pièce mais tout simplement c'est une autre façon de vous dire que nous avions terminé l'instruction nous avons consacré cette audience aux plaidoiries et en tant que professionnel vous savez ce que vous devez faire au regard de tel ou tel comportement continuez vous avez la parole monsieur le président c'est que le collectif a entendu faire c'est ce qu'il vous suggère il vous suggère nous donner un temps nécessaire d'excriter ces pièces là parce que le droit n'est pas seulement d'accusé l'accusation d'aujourd'hui sera l'accusé de demain parce que en réalité le résumé de cette affaire vous pensez c'est caméré mais avant de continuer avec d'autres moyens l'enjeu de ce procès c'est pas caméré l'enjeu de ce procès nous l'avons compris nous de la défense c'est le programme des 100 jours du chef de l'état parce que l'histoire immédiate de notre pays retient qu'il y a eu le programme de 5 chantiers on n'en a pas de preuves on a eu le programme des révolutions de la modernité on n'en a pas eu de preuves curieusement dans 3 mois Félix Tisséke de Chilombo vient avec le programme d'urgence des 100 jours et envoie des actes sur terrain pour ne pas laisser ce programme aller jusqu'au bout emporter l'adhésion populaire il faut arrêter arrêter les prestataires arrêter la personne par laquelle le chef de l'état agissait nous ne sommes pas dupes maintenant qu'ils sont là tout est par terre rien et nous sommes avisés que sur le plan politique ça c'est la dernière année de règne de l'année 2001 2021 c'est la préparation des élections 2002 c'est la préparation la pré-campagne et 2022 plutôt c'est la pré-campagne 2023 c'est les élections alors il ne faut pas que le programme du chef de l'état puisse impressionner la population il faut arrêter et ça tous les analystes c'est ça le bien du procès télévisé en direct et tout le monde comprend et c'est ici où sur le plan du procès en général il est décommandé d'avoir au sein d'un état des magistrats politiciens parce qu'ils peuvent servir de mobile politique étranger à la justice mais lorsqu'on ne fait pas bien l'analyse on ne saura pas saisir la finalité d'un procès quand même elle sera condamnée sera inéligible n'est-ce pas c'est pas ça la finalité en droit pénal pour nous qui avons fait le droit pénal la bonne méthode d'analyse de fait et de droit c'est la méthode téléologique elle nous permet d'aller au-delà des personnes au-delà des façades pour toucher le but recherché tant par l'accusation que par tout le tireur de ficelle cela étant vous pensez que nous sommes en mesure de rencontrer le ministère public qui a fait la lecture je l'attendais être à l'aise comme moi mais il s'est camponné sur ce qu'il avait écrit n'était l'intervention brillante de ces brillants avocats que je respecte beaucoup je ne sais pas ce que serait même l'accusation combien de fois nous sommes humiliés au parquet mais aujourd'hui c'est les avocats nous avons besoin d'un temps nécessaire pour vous produire un travail de qualité parce que nous contraindre je vais dormir j'aurai une seule conviction j'ai défendu des grands procès de ce pays j'en ai l'expérience un procès qui se tient sous cette étape psychologique n'est pas un bon procès n'est pas un bon procès et je donne ma main à couper que dans ce contexte que votre tribunal puisse acquitter nos clients je doute fort alors si vous trouvez que vous ne pouvez pas nous accorder j'attends votre réponse c'est alors que je vais ajouter d'autres moyens est-ce qu'il est plausible pour votre tribunal vous avez déjà répondu non mais allez-y vous avez répondu comment vous n'accordez pas la remise il est 16h l'audience 16h24 pour une audience que nous avons débuté à 9h selon vos indications cela revient à dire que nous serons au-delà du temps de travail où je dois conserver ma force pour vous édifier que cela soit noté parce que avant l'exécution des caméras il y aura des voies de recours qui vont être exercées monsieur le président si vous nous accordez par la remise je reviens sur la prévention une des préventions appelée l'étournement des derniers publics raison pour laquelle vous saurez qu'il est important de nous accorder la remise l'accusation n'est pas parvenue à cerner la notion la notion des derniers publics les pénalistes font la différence entre les derniers publics et les derniers privés si l'on se perd de cette distinction on tombe à côté et le pénaliste doit s'assurer de qu'un dernier est public quand est-ce qu'un dernier est privé j'ai dans mes poches 100 dollars ça s'appelle denier privé ces deniers privés à un moment ça peut changer de nature juridique lorsque je me mets en marche le verse entre les mains de madame la greffière en disant c'est la consignation dès qu'elle reçoit ces deniers cesse d'être un denier privé pour devenir denier public à contrario à contrario l'argent qui sort de la banque destiné au paiement de magistrats ça s'appelle denier public dès que le magistrat reçoit ça ça devient denier privé qu'il donne à sa fille à sa femme à son amie il n'y aura pas détournement sinon tout le magistrat serait arrêté pour détournement des deniers publics mais c'est là le problème quand est-ce que l'argent qui est sorti du compte du trésor public destiné à monsieur Jamal a perdu la qualification des deniers publics c'est très important ça c'est du droit pénal pur ça c'est du droit pénal pur et ça ne se discute pas vous payez à un particulier en vertu d'un contrat et dans l'accusation ça continue à être denier public mais non mais non cherchez toutes les théories du monde on vous dira mais s'agissant des détournements des deniers publics la république a fait un effort louable un effort louable de chercher beaucoup de titres de beaucoup de lettres en inventant la théorie de l'infraction des intellectuels tout en disant même la république dit que même ces avocats qui sont chevronnés ne s'aligneraient pas dans la classe des intellectuels bon c'est par effémisme bien entendu tout simplement peut-être pour dire infraction des intellectuels mais qui n'est pas intellectuel est-ce sur le plan psychologique j'ai fait un peu de pédagogie c'est ça mon aise ce qui est intellectuel peut tout se marimer à l'état psychologique à la capacité intellectuelle de quelqu'un à la capacité pour le pédagogue à cette capacité qu'un individu de s'adapter à une situation nouvelle c'est ça la définition de l'intelligence et ça rime j'aurais bien voulu rencontrer un maestro que je connais très bien qui est là Issofa avec lui on tire en termes de droit en termes de droit détournement des données publiques la chaîne de dépense on dit non il ne faut pas nous amener dans la chaîne de dépense ça nous dépasse mais une confrère vous a dit quelque chose de très important le droit pénal c'est la branche du droit sanctionnatrice protectrice d'autres branches du droit et au delà du droit des affaires du droit constitutionnel du droit administratif le droit pénal que j'ai appris au pied au pied de l'École de Bologne nous disait il s'approche des sciences exactes on sait que il faut éléments matériels éléments intentionnels et éléments légaux et la personne responsable donc vous faites les additions si un élément fait défaut vous n'êtes pas dans la prévention c'est en cela que le droit pénal fait concurrence aux sciences exactes il n'y a pas d'analogie en droit pénal ça le ministre pour grouper le noter un confrère du côté Jamal a révélé une notion vous savez j'étais étonné d'entendre l'accusation publique c'était quelques décisions en termes de jurisprudence non qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence ce n'est pas il faut créer la différence entre jurisprudence et un précédent judiciaire et la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par une juridiction ou souvent la haute juridiction et elle se rattache au point de droit jugé que cela soit noté la jurisprudence ne se rattache qu'au point de droit jugé pas au point de fait parce que le fait est toujours laissé à la souveraine appréciation du juge ça c'est de un de deux le ministre public doit retenir que nous appartenons j'aurais bien voulu avoir l'attention de toute la composition on vous suit donc la jurisprudence nous sommes de la famille romano-germanique et quand ça a été enseigné les gens pensaient que c'était pour besoin de points non il faut avoir la compréhension de ce que c'est appartenir à la famille juridique romano-germanique ici chez nous le précédent même la jurisprudence ne lit pas le juge c'est pour cela qu'il y a dans notre famille romano-germanique et je parle sous le contrôle du professeur Kalouba le juge même de renvoi la cour de cassation casse et vous renvoie vous indique le point de droit que vous devez juger selon l'entendement de cassation vous êtes libre de ne pas suivre c'est la raison de la deuxième cassation sans renvoi ça ce sont de bonnes questions de bonne matière du droit pénal et du droit procédural et donc il n'y a pas de prudence à évoquer alors revenons sur la prévention 145 jusqu'à là la république a dit je n'ai pas de preuves que Caméré a touché l'argent et ça ça peut être noté ni en tant qu'intermédiaire ni en tant que personne ayant reçu de la banque centrale moins encore comme quelqu'un qui une fois l'argent dans le compte est déjà mal il y aurait retour et ça je salue c'est ça l'honnêteté scientifique des avocats et je sais à qui j'ai affaire mais j'ai un peu de soucis j'ai des soucis avec l'article 145 que vous voulez nous appliquer et que la cour suprême a déjà appliqué à Oli Ilum selon l'indication du ministère public il est dit ceci que cette prévention là est puni des travaux forcés notamment travaux forcés je vais à l'article 6 bis du code pénal il est dit ceci la peine des travaux forcés est d'un an au minimum et de 20 ans au maximum alnéa 3 l'exécution de la peine des travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine des servitudes pénales il ne faut pas prendre l'analogie au Lille on n'avait pas pour conseil ceux qui sont ici d'accord la loi est dure c'est la loi est-ce que cette disposition de l'article 145 est conforme à la constitution voici ce que dit la constitution l'article 16 cinquième à l'inéa la constitution de la république démocratique du congo et c'est ici encore la notion de la famille romano-germanique la hiérarchie des normes toute norme de portée inférieure doit sa survie son applicabilité à sa conformité à la norme suprême si norme juridique des portées inférieures serait belle contre la norme suprême cette norme ne sera jamais appliquée c'est ça famille romano-germanique je lis cinquième à l'inéa nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire et vous siégez là pour appliquer une loi qui vous demande d'appliquer la peine des travaux forcés à un individu la paresse du législateur la paresse du législateur ne remplace pas ne modifie pas la constitution et là nous disons qu'il y a exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 145 du code pénal qui ne se conforme plus depuis le 18 février 2006 à cette constitution le législateur aurait mieux fait de prendre une loi d'adaptation de peine ça ce n'est pas votre tâche même si vous envoyez au lieu ici subir la peine des services du pénal en lieu place des travaux forcés c'est une erreur et ceux qui le tiennent ici doivent être poursuivis et condamnés parce que la constitution dit n'il ne pourra être condamné que pour des faits qui sont préalablement définis comme infractionnels et il ne peut subir sa peine que dans la forme prescrite par la loi est-ce que quand vous retenez des gens ici des travaux forcés le ministère public vous avez âme tranquille que si jamais on ouvrait une instruction judiciaire contre vous vous allez vous échapper parce que la justice d'aujourd'hui cette place n'est pas exclusivement réservée à Kamer et à Jamal il y a eu des magistrats qui sont passés ici et ils passeront encore donc sans qu'il soit besoin pour nous de continuer à plaider sur une disposition légale non conforme à la constitution qu'il vous pèse donc conformément à l'article 162 de la constitution de sursoir à statuer de saisir toutes affaires cessantes la cour constitutionnelle qui devra nous fixer si à l'heure de cette constitution l'article 145 du code pénal est conforme à la norme suprême nous avons dit qu'il vous plaise de faire droit à notre demande merci vous avez complété vous avez votre temps si vous avez merci monsieur le président monsieur le président tout en coordonnant le collectif de défense de monsieur caméret je donnerai donc une petite instruction une petite introduction et je laisserai chacun de nous préparer la partie que nous lui avons demandé de préparer je vous en prie monsieur le président un arrêt de la cour suprême dit ceci le juge ne peut pas aller en dehors des faits qui lui sont donnés pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir les exprimer autrement en d'autres termes monsieur le président tout en étant un juge actif puisque vous êtes un juge pénal il ne vous appartient pas vous de porter toute la haine de la justice sur votre dos pour que des précisions qui n'auraient pas été données par les plaideurs par les plaignants que vous puissiez les porter à vous et que vous puissiez donc ainsi y suppléer de façon à rendre plus ou moins juridique la défense la question qui vous est posée il y a un arrêt de la cour suprême là dessus je donnerai les références pourquoi je dis ça monsieur le président je dis ça puisque quand vous lisez le dossier à charge de notre client moi j'aurais souhaité lorsque le procureur général donnait ses réquisitoires je pensais que cette fois il allait nous dire mais voilà les actes posés par chacun d'eux mais voilà les actes que chacun d'eux aurait posé puisque les actes en matière de loi pénale sont personnels vous nous amenez une citation dans laquelle vous dites que Cameret aurait été co-auteur d'un détour de bas je m'attendais à ce que le procureur général lorsqu'il est en train de donner son réquisitoire qu'il nous dise voilà il a commis tel acte il a commis tel autre il a commis tel autre mais on vous amène là un fourre-tout monsieur le président comme si c'était votre obligation pour dire eh bien voilà les faits voilà ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont fait ça on ne vous dit pas ce que chacun d'eux a fait un autre arrêt de la cour suprême monsieur le président plusieurs arrêts d'ailleurs dont je vais donner les références exactement effectivement dans notre note de prédoirie plusieurs arrêts de la cour suprême disent que même lorsqu'il y a coréité les faits posés par chacun des prévenus doivent être déterminés ils doivent être déterminés chacun d'eux doit être précisé dans les actes qu'il aura posé lorsqu'il y a coréité lorsqu'il y a complicité et c'est ça d'ailleurs qui fait que les deux sont distingués par la loi puisque les actes posés par l'un ou l'autre doivent être absolument déterminés la partie civile et le parquet général vous amènent tout un tas de choses vous disent bon il y a là 4000 pièces c'est à vous de choisir dites nous le droit monsieur le président vous n'avez pas cette obligation vous n'avez pas cette obligation en ce sens je pense que vous ne devez pas aller chercher en dehors des faits qui vous sont déposés par la partie plaignante ou par la partie civile ce n'est pas à vous d'aller chercher en dehors de tout ça ce n'est pas votre travail un arrêt de la cour suprême vous couvre monsieur le président on a vu défiler ici tout un tas de témoins les uns aussi inutiles que les autres je les appelle inutiles en ce sens que ces témoins là moi je m'attendais à ce qu'ils nous disent mais on a vu telle ou telle partie tel jour en train de en train de faire un concert voici le concert voici les actes préparatoires etc rien du tout un témoin c'est celui qui donne au juge la précision de ce qu'il a entendu de ce qu'il a vu et qui concourt à la vérité pour établir l'infraction ou pour rétablir l'innocence mais tous les témoins qui ont été entendus par vous ici monsieur le président est-ce qu'on peut les appeler des témoins vraiment en dehors du fait que le détournement des derniers publics n'est pas prouvé on ne dit pas combien d'argent chacun d'eux a pris de quelle façon et tout ça on vous fourre tout ça dans un sac et on veut que ce soit vous qui mettiez de l'ordre non monsieur le président vous ne mettez pas l'ordre dans cette affaire un arrêt de la cour suprême vous couvre en disant que ce n'est pas votre rôle on doit vous amener des faits précis qui vous permettent de dire le droit tant que ces faits ne sont pas précis vous devez vous devez rejeter toutes les demandes faites par les partis adverses monsieur le président en ce qui concerne les liens entre les partis j'aurais souhaité toujours avec le témoin entendre ou voir le lien de mon client avec la Samimou je n'en ai pas vu le lien de mon client avec avec Massaro je n'en ai pas vu le lien de mon client entre Massaro qui dit avoir agi sans procuration pour sa belle-fille et tout ça le lien le lien le lien qui établisse la corruption qu'on met à sa charge le lien entre cette maman pour laquelle quelqu'un est allé utiliser son nom sans lui demander et sans procuration mais il faut un lien quand même pour montrer la responsabilité pénale de monsieur Caméré pour prouver qu'effectivement il attendait il attendait un don je n'ai pas vu tout ça alors dès lors monsieur le président qu'est-ce que vous allez juger j'ai l'impression que le juge va être considéré ici comme portant toute cette haine de la justice sur son dos pour pouvoir être plus ou moins un règlement de compte des gens le monde de la justice c'est un monde de la haine monsieur le président ne portez pas cette haine sur vous n'acceptez pas ça c'est un monde où chacun veut écraser l'autre que vous ne soyez pas la cause de cette haine là d'avoir été utilisé dans cette haine là j'ai terminé donc ainsi monsieur le président je pourrais intervenir plus tard je laisse les confrères chacun pour le rôle que nous avons assigné qu'ils puissent donner de façon professionnelle merci allez-y maître monsieur le président honoré membre de la composition monsieur le procureur général faisons bien déjà les interventions de mes prédécesseurs mais il faille que votre tribunal nous précise quelque chose monsieur le président puisque il y a un malaise qui ne dit pas son nom il y a une exception d'inconstitutionnalité qui vous a été opposée par l'un de mes prédécesseurs nous tous ici monsieur le président que ce soit les partis que votre tribunal nous sommes tous soumis à la seule autorité de la loi la constitution vous a été élu et vous impose un comportement à adopter en pareil cas nous aimerions savoir monsieur le président monsieur Vital Kamer a le souci de savoir quelle est la réponse accordée à cette demande est-ce que votre silence laissez-moi terminer monsieur le président la plaidoirie est une partie sacrée l'avocat n'aimerait pas être interrompu monsieur le président nous aimerions être fixé monsieur le président votre silence est-elle un refus de vous rendre conforme aux prescrits de la constitution nous aimerions savoir monsieur le président avant de continuer c'est important monsieur le président puisque la loi vous donne un comportement à afficher nous le rappelons monsieur le président c'est ma manière de parler je ne le crie pas sur le tribunal vous n'avez pas une manière de parler merci beaucoup monsieur le président c'est prévu par la procédure et les usages vous n'êtes pas dans la plaidoirie vous ne posez pas de questions au tribunal évoluer nous prenons acte de la réponse de votre tribunal et nous nous inclinons par ailleurs monsieur le président nous avons suivi le réquisitoire de monsieur la sagesse nous demande d'attendre un peu que notre tribunal nous éclaircie sur la question monsieur le président pardon pardon monsieur le président nous aimerions nous aimerions un peu savoir l'acception que le tribunal donne à la plaidoirie parce que quand nous lisons l'article 74 du code de procédure pénale je pense que la plaidoirie fait partie de l'instruction on ne peut pas nous faire croire que la plaidoirie c'est une étape autre l'article 74 dit ceci l'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant les procès verbaux de constat s'il y en a sont lus par les greffiers les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés les prévenus et interrogés la partie civile s'il en est une prend ses conclusions les tribunales ordonnent toutes mesures d'instruction complémentaire les ministères résument l'affaire les prévenus et la personne civile les débats sont clôt je ne pense pas que la plaidoirie doit être considérée comme une étape autre non lorsque les partis posent des questions le juge ne peut pas dire non nous sommes pendant la plaidoirie vous êtes bloqué allez-y non l'article 74 est clair la plaidoirie fait partie de l'instruction dès lors quand les partis posent des questions le juge est tenu de répondre le juge ne veut pas dire continuer c'est la plaidoirie non c'est ce que la loi dit conformons-nous à la loi les partis posent des problèmes il y a des exceptions qui sont soulevées le juge doit répondre le juge ne doit pas dire allez-y allez-y non ça c'est un problème le monde entier nous suit nos lois sont scrutées nous avons même des avis des avocats qui viennent d'ailleurs sur ce procès il ne faudrait pas qu'on fasse ces choses de cette manière là j'ai vraiment merci allez-y vous êtes dans les timings allez-y merci monsieur le président pour la parole nous venons de constater que le tribunal nous a contraints de plaider dans une des audiences nous avons posé des questions au ministère public sur l'implication de notre client dans le détournement de l'implication et cette question est demeurée sans réponse ce n'est qu'aujourd'hui monsieur le président mais c'est du tribunal que le procureur ainsi que la partie civile ont essayé de donner une réponse à cette préoccupation les doigts de la défense est sacrée nous avons sollicité une remise pour rencontrer les moyens nouveaux que le ministère public venait de soulever mais vous nous avez contré de plaider et monsieur le président nous avons soulevé des exceptions d'ordre public et ces exceptions appellent à l'objet de répondre par un jugement et c'est ce que nous attendons nous avons dit monsieur le président merci vous avez fini le tribunal pose la question si le collectif des avocats a terminé vous avez fini on veut entendre la réponse de votre tribunal la réponse à quoi ? à l'exception d'un constitutionnalité le tribunal vous répondra le tribunal répondra tout ce qui est soulevé toutes les questions le tribunal répondra en son temps ok qu'il soit noté qu'il soit noté que le droit de la défense de monsieur vital caméré sont inhérents à la réponse que donnera votre tribunal n'est pas nous répondre vous aurez violé ces droits de la défense donc toute autre orientation toute autre posture que cette défense pourra adopter sera alimentée par la position de votre tribunal donc la défense je répète de vital caméré ces droits de la défense sont inhérents à la posture de votre tribunal vous avez terminé merci oui je crois que les prévenus interviendront après vous aurez la parole vous aurez la parole normalement mais je suis prévenu que je peux avoir la parole deux fois vous voulez compléter vos conseils oui je peux avoir la parole deux fois il n'y a pas de problème vous avez la parole donc ce sont des choses sérières avec tout le respect parce que normalement cette étape de plaidoirie ce sont les avocats qui si vous êtes à même de vous défendre également vous avez la parole vous êtes à le timing mais je vais conclure à la fin donc le timing il faut d'abord votre honneur noter que oui je suis le conseil du président du séance et de mon conseil donc pardon je suis vos conseils non non je ne vous donne pas un conseil on vous explique parce que vous m'avez dit que on parle après non non je l'ai dit il y a ceci la plaidoirie c'est le moment où les avocats développent leurs arguments et justement je leur ai donné deux heures je crois quatorze minutes mais les prévenus vous aurez la parole en dernier vous interviendrez en dernier merci c'est compris je vous en prie merci merci pour merci vraiment pour la défense pour avoir économisé fait l'économie donc du temps la parole est au conseil du prévenu Mouhima je vous en prie merci je vous en prie non 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 je vous en prie alors j'ai le micro s'il vous plaît vraiment C'est un mail. OK. OK. Nous avons suivi avec le réquisitant des ministres et aussi la prévairie de la partie civile. Si le président nous a rendu compte que le président nous n'est pas une marque pour nous, il faut d'abord que nous les présentions avant que nous avions... ...aux faits. M. Mouima, c'est un service public attaché au secrétaire de la République. Il est engagé à la présidence de la République depuis 1997. C'est-à-dire avec l'arrivée de l'AFDEL, il était déjà la présidence. Et à ce moment-là, il s'occupait de la logistique en ce qui concerne les véhicules. En 2001, M. Mouima est chargé des services de l'import-export à la présidence de la République. C'est l'homme qui a vu le président s'est succédé, des directeurs de cabinet s'est succédé. Aujourd'hui, il compte plus de 20 ans à la présidence de la République. Et il est chevronné dans le travail qu'il fait d'import-export. Il connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'étant agent de carrière de l'Etat, il a un job description qu'il a toujours fait chaque jour. Il se fait qu'il y ait le programme de 100 jours dans lequel M. Mouima n'est ni superviseur, ni coordonnateur. Il n'a aucune tâche dans ce programme. Il travaille comme simple agent de l'Etat. Il se voit être confié un ordre de mission parce qu'il doit aller dédouaner les marchandises de la présidence, j'insiste, qui se trouve à Dar es Salaam. M. Mouima demande assez qu'on mette les pièces à sa disposition. Et les pièces sont mises à sa disposition. Il s'agit de BL, qu'on appelle autrement lettre de transport des maisons préfabriquées. C'est de cela qu'il s'agit. On a mis à la disposition de M. Mouima. Il fait un dévis estimatif de 2,3 millions de dollars pour suivre les dédouanements et transporter les conteneurs qui se comptent à 167 de Dar es Salaam à Mouinéditou. C'est-à-dire qu'il va utiliser d'abord la voie routière de Dar es Salaam à Mouinéditou et puis la voie ferroviaire de Mouinéditou à Mouinéditou. Il fait une facture proformant à une des très grandes sociétés de transport dans ce pays. Il s'agit de la société MERS. Il demande à MERS Congo s'il peut transporter 167 conteneurs de Dar es Salaam à Mouinéditou. MERS lui fait la facture proformant. Il dit que pour transporter un conteneur de 40 pieds de Dar es Salaam à Mouinéditou, ça te fait 7700 dollars. Et quand on fait la sommation avec 167 conteneurs, on est déjà à 1,2 millions de plus. Ce qui dépasse, c'est que l'État congolais lui a donné 1,154,800. Juste les transports de marchandises de Dar es Salaam à Mouinéditou. Ça prend déjà plus que ce que l'État congolais lui a dit. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le montant. M. Mouinéditou, il est resté chez lui. Il attend. Parce que leur démission est déjà là. On a entendu ici un des témoins, le plus important pour M. Mouinéditou, le comptable public. Il est venu, il a dit au tribunal qu'il a eu l'argent de la banque centrale. Et il vous a dit la manière qu'il a reçu l'argent. Il dit, lui, le comptable public, ne reçoit pas l'argent d'une autre manière qu'en espèces. Ça, ça doit être acté. Même le gouverneur de la banque centrale était là. Il a dit au comptable public, on ne donne l'argent qu'en espèces. Parce que j'ai entendu dire certaines histoires qu'on a eu à compter plus d'un million. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On pouvait que les compter comme on les a comptés. Parce que le comptable public ne donne l'argent qu'en espèces. Et Mouinéditou, il ne connaît rien. Le comptable vous dit qu'il n'a pas son numéro. Ce n'est pas la tente. Il appelle son chauffeur à lui. Il dit, tu ne peux pas avoir le numéro de Mouinéditou. Il dit, je n'en ai pas, mais je connais le numéro du chauffeur de Mouinéditou. On appellera le numéro du chauffeur de Mouinéditou qui va donner le numéro de Mouinéditou. Il n'appelle même pas Mouinéditou. Il donne le numéro de Mouinéditou. C'est le comptable qui appellera Mouinéditou pour dire qu'il y a l'argent pour faire le dédouanement et le suivi. de faire le dédouanement et le transport des conteneurs de Dar es Salaam à Mouinéditou. Parce qu'il s'agit du programme de 100 jours. M. Mouinéditou, il prend l'argent. On ne sait pas comment il devait encore emprunter parce que l'argent était en espèces. Il l'a pris en espèces. M. Mouinéditou en professionnel parce que c'est son travail. Nous avons dit qu'il l'a fait il y a plus de 20 ans à la présidence de la République. M. le Président, nous voulons avoir l'attention du tribunal parce que ce que nous disons est tellement capital que les faits ont été déformés. M. Mouinéditou, il dit que je paye d'abord l'argent à la société Meurs parce que ça va m'aider de prendre le gros du lot. M. Mouinéditou, malgré qu'on ne m'a pas donné tous les montants, il verse 916 000 dollars dans les 1 154 000. Il verse déjà 916 000 dollars à la société Meurs. Comme caution, allez me transporter ces conteneurs qui sont en Dar es Salaam, vous les ramenez à Mouinéditou. M. Mouinéditou, je prends la SNCC, on l'amène à Mouinéditou, il n'y a pas de problème. La société Meurs, une très grande société, arrivait sur place, il se retrouve que la marchandise ou les maisons préfabriquées sont arrivées à bord de deux navires. Il y avait les navires de la société Meurs Congo et les navires de la société Costco. Pour les navires de la société Meurs Congo qui transportaient 77 conteneurs, aucun problème ne s'est posé parce que c'était dans les délais. Mais il s'est fait que Costco est arrivé bien avant. Depuis le mois de juin, les maisons préfabriquées de Costco étaient déjà à Dar es Salaam. La société Meurs dit, je ne saurais pas transporter les autres conteneurs que Costco a transportés ou a chargés parce qu'il y a des frais de surstari, il y aura des frais d'entreposage, il y aura toutes les amendes possibles que vous allez payer sur ça. Moi je transporte seulement les conteneurs que j'ai sortis d'Istanbul à Dar es Salaam. Il prend les 77 conteneurs. Il les transporte jusqu'à l'Oubumbashi. Mais ce mouvement, un bon fonctionnaire, négocie avec Meurs, il dit, mais 7700 c'est beaucoup, vous pouvez me le faire à 7500. Meurs accepte. Il prend les transports de Dar es Salaam à l'Oubumbashi et le coût est de 577 000 dollars, 577 000 dollars et quelques. Les chiffres, vous les avez, parce qu'on les a déjà donnés, il y a des pièces. Meurs dit, en outre, vous avez payé les 577 000 dollars, il faut payer aussi 19 340 quelque chose de ferry. Mais c'est moi qui me paye. Les conteneurs arrivent à l'Oubumbashi, ils les chargent parce que Meurs Congo accepte que ces conteneurs, qui sont les conteneurs, qui contiennent la marchandise, peuvent arriver jusqu'à Moneditou. Ils les chargent sur les wagons de la SNCC et les conteneurs sont partis à Moneditou. Donc, du moment que nous parlons, à Moneditou. Donc, je dirais, même en Boujima, parce qu'on en a vu même à la télévision, il y a 77 conteneurs qui ont été chargés par M. Mouima, si présent, et arrivés à Moneditou. En ce qui concerne les cas Costco, parce qu'il y avait des frais à payer, M. Mouima prend dans l'argent qu'il avait, et l'argent qu'on lui a retourné par la société Meurs, parce que là-bas, on veut y mettre une confusion, et on pose la question, la destination de la somme de 453 000, qu'est-ce que M. Mouima en a fait ? Comment cela est arrivé ? Parce que Meurs Congo a pris 916 000 dollars, et il n'a transporté que pour moins de 916 000 dollars. Toutes les pièces que vous avez au dossier, et nous allons même les verser si vous estimez qu'il n'y en a pas. Mais ce mouvement ne peut pas s'adresser au nom du cabinet du chef de l'État avec des tiers. Il fait rapport à sa hiérarchie, qui est le directeur du cabinet. Et celui-ci écrit à Meurs Congo, remettez l'argent de surplus de caution là, à M. Mouima, pour qu'il continue le suivi des deux douanements. La partie civile en a abordé. Il lit la lettre, mais il pose en même temps la question, quelle a été la destination des 453 000 ? Elle m'a déjà donné la réponse, parce que c'était pour le suivi. Et il a pris cet argent, il l'a payé à Costco, il a payé les transports de 15 autres conteneurs, parce qu'en payant les frais, il n'avait plus de problème avec 15 conteneurs qu'il a acheminés jusqu'à Lubumbashi. Et ces conteneurs-là sont jusqu'aujourd'hui à la SNCC, qui attend le supplément de frais pour que ça soit acheminé vers Mboujimaï. Ça, c'était le fait qu'on a essayé un peu de tronquer, parce que nous avions entendu le ministère public dire que Mboujima a confirmé lors de l'audition qu'il a utilisé l'argent pour les transports de conteneurs et le dédouanement des véhicules. Ça, il faut que ça soit acté. Le ministère public, si seulement il doit établir une fraction, qu'il l'établisse par rapport aux propos de Moujima. Pas ajouté à ce propos-là. Il n'a jamais parlé de véhicules. Rencontrant le réquisitoire du ministère public, cela nous donne un très grand souci. On a cru qu'aujourd'hui, on allait être édifié sur cette plaidoirie. Dans le sens que nous sortons de ce procès sans savoir réellement quelle est la réalité sur le contrat. Le ministère public dit à la fois qu'il y a l'existence de contrats de 57 millions de dollars. A la fois, il dit qu'il n'y a pas de contrat de 57 millions de dollars. Nous le disons en connaissance des causes. Parce qu'il dit que Mboujima ne devait pas faire le travail de dédouanement qui était le travail qui est réservé à Jamal. Parce que Mboujima a reçu 57,5 millions de dollars. Et dans le contrat, il était prévu que toutes les taxes, les impôts et autres devaient être payées par M. Jamal. En même temps, le ministère public vous dit que ce contrat-là n'existe pas. Si le contrat n'existe pas, comment le ministère public va appliquer à Jamal les dispositions de ce contrat-là ? Il y a un problème qui est en train de se poser. Le ministère public est en train de créer un doute dans cette instruction. Le contrat de 57 millions n'existe pas. Il le dit ici au effort. Nous, on ne sait pas. Nous ne savons pas rentrer dans ce débat-là. Parce que cela ne nous concerne pas. Pour faire le dédouanement, vous n'avez pas besoin de connaître s'il y a un contrat ou pas. Parce qu'il y avait le BL. Et sur le BL, il est mentionné que les conteneurs sont consignés pour la présidence de la République. Et au-delà de ça, vous avez un ordre de mission. Au-delà de l'ordre de mission, vous avez les fonds qui sont sortis pour faire ce travail. M. le Président, honoré membre de la composition, je crois qu'à ce niveau-là, tout est clair. Parce que le ministère public lui-même l'a dit, où il m'a assez le dédouanement. Mais il ne devait pas le faire parce que c'est Jamal qui devait le faire. Tout le temps ne devait pas le faire. Je me suis posé mille et une questions. Je me dis que je vais me mettre d'abord à sa place. Comment il devait savoir qu'il y avait un contrat ? Par magie ? Ou ça a été dit à la radio ? C'était à la télé ? Ou c'est comment ? Lui c'est un simple travailleur, il y a un ordre qui lui est donné. On dit, il y a une marchandise de la Présidence, va prendre. Et il y va. Un loyal serviteur. Il arrive là-bas, il lui fait toutes les dépenses. Nous avions été encore étonnés. Du moment que M. Mouima faisait le décompte des frais qui lui ont été donnés, qu'on prétend qu'il a détournés. Le ministère public a dit, et cela a été acté. Qu'on n'a même pas besoin de ce décompte. Mais seulement il y a eu des doublements de paiements. Les mêmes frais. Jamal les a déjà reçus. Et M. Mouima vient faire le travail à la place de Mouima. Il a transformé la Présidence en une agence en douane. Non M. le Président. Le service d'import-export ne date pas d'aujourd'hui. Nous disons que M. Mouima est à la Présidence il y a plus de 20 ans. Et ce service existe. La Présidence importe, a toujours fait le suivi des dédonnements. Tous les frais, tous les calculs de ce que M. Mouima a dépensé. De son compte personnel. Il s'est fait qu'il y a eu même un écart de plus de 4 000 dollars. Que l'Etat congolais lui doit. Il fait des réclamations jusqu'à aujourd'hui, on ne les lui donne pas. Dire aujourd'hui que l'Etat congolais est victime de ces démonnements, c'est une mauvaise foi. Parce que les conteneurs sont arrivés. Le ministère public reconnaît que M. Mouima a fait ce travail. Mais pourquoi le poursuivre ? Moi je me dis que le ministère public va à Taton. Et c'est erreur. Que je le mette d'abord là-bas. En le mettant, peut-être que nous pouvons avoir autre chose. C'est ce que le ministère public est en train de tenter. Il sait que M. Mouima a fait le travail. Il sait que M. Mouima a utilisé tout l'argent qu'on lui a donné pour le dédonnement. Parce que les raisons sont là. Et lors de l'interrogatoire, il est allé au-delà. Mouima a instruit sur le fait de Matadi, le dédonnement de Matadi. Et il a disjoint le fait en considérant que le ministre John Ntomba est justiciable de la cour de cassation. Il a envoyé les dossiers au parquet près de la cour de cassation. Il le sait. Et il commence à poser des questions sur l'instruction qui lui-même s'est secrète. Il dit, qu'est-ce que vous en dites ? Parce que... M. Mouima, pas plus qu'hier, était à la cour de cassation pour répondre des faits. Pour répondre des mêmes faits que le ministère posait des questions. C'est comme ça que M. Mouima vous a dit ici qu'il n'était pas venu dans cette audience pour parler des conteneurs de Matadi. Parce qu'il y a une instruction en cours là-dessus. Donc le ministère public ne pouvait pas, n'est pas ignoré parce que c'est lui qui a instruit le dossier. Pour ne pas rentrer dans les débats qu'il est venu de Matete, les dossiers venus de Matete vers la Gonde. Peut-être qu'il ne connaît pas certains détails là-dedans. La vérité c'est qu'on a disjoint ces faits-là. Et ces faits sont en instruction qu'on ne pouvait pas les répondre ici. Mais nous n'allons pas les laisser seulement comme ça parce que le travail a été bien fait. Nous allons verser tous les documents de Matadi au tribunal. Donc nous sommes à l'aise par rapport à ça. Le dédouanement a été fait. Et aujourd'hui les maisons qui sont à Kanchachi, ce sont les maisons qu'on a dédouanées à Matadi. Le général Choué où était ici, il vous a affirmé qu'il y a 211 maisons habitables aujourd'hui à Kanchachi. Et ce travail a été fait par Mouhima. Mais imputé à Mouhima de savoir qu'en Amour il y avait un contrat. C'était les prestataires qui devaient exécuter les dédouanements et autres. Ça c'est demander l'impossible à Mouhima. Je dirais tout un moyen placé dans les mêmes conditions que Mouhima agirait comme lui. Parce que l'ordre qu'on lui a donné par sa hiérarchie était manifestement légal. On vous dit d'aller donner l'histoire de la présidente. Et il le fait tous les jours ici. C'est ça son travail. C'est pour ça qu'on le paye. Parce qu'on a semblé entendre ici des choses du genre M. Mouhima, il est le petit, il me confie. Non, M. Mouhima était à la présidence bien longtemps. Il y a eu plusieurs directeurs de cabinet qui ont dirigé l'administration là-bas. Je commencerai par Georges Bousset-Falai. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Il y a eu Bouchab, il y a eu Hérodi Abdoula Ndombassi. Tous ces gens là ont dirigé M. Mouhima. Et personne ne lui a quelque part dit que le travail que tu fais est mauvais ou alors l'import et l'export ne peuvent pas exister à la présidence. Parce que c'est un peu l'image qu'on veut donner à ces services-là. Ce service-là est important. Nous allons vous produire autant d'ordres de missions qui ont été donnés, pas seulement par l'actuel directeur de cabinet, les autres directeurs de cabinet pour qu'on fasse ce travail d'import-export. M. le Président, vous allez comprendre que dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme plaidoirie, c'est pour démontrer que le ministère public est en train de tenter son ballon de seuil en mettant M. Mouhima dans cette procédure. Au besoin, parce qu'il instruit à charge et à décharge. Ça aurait été mieux qu'il décharge M. Mouhima, parce qu'il en a le pouvoir. Mais continuer dans le sens qu'il est en train de faire, sans soubassement, ça pose problème. Lui-même reconnaît qu'on a dédouané la marchandise. Lui-même vous dit qu'on ne devait pas dédouaner. Lui ne devait pas dédouaner parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris l'argent. Lui, il le saura comment. Et en même temps, il vous dit qu'il a détourné 1 154 800. S'il a des données. S'il a payé MERS Congo, que la partie civile a posé la question, on ne sait pas si on l'a payé comment. Alors que les suftes se trouvent dans le dossier. Les preuves de Citibank, par lesquelles MERS a reçu l'argent, se trouvent dans le dossier. Au moins que nous venions seulement pour essayer un peu de, je ne sais pas moi, de faire un procès pour essayer un peu de plaire les gens. Mais en réalité, toutes les pièces sont là. Et tout le monde les voit. Mais on dit, on va d'abord avec Mouhima, c'est le petit déconfiance du directeur du cabinet. Monsieur le Président, ce qui nous a encore étonné, parce qu'il est le petit déconfiance, comme l'a dit le ministère public, par qui tous les crimes du directeur du cabinet passent. Mais en récurrent, le ministère public demande deux ans pour M. Mouhima. Il demande vingt ans pour le directeur du cabinet. Est-ce que vous allez comprendre ? Parce que c'est lui son petit déconfiance. C'est lui par qui tous les crimes passent. Et puis il parle même de la coréité. Il ne parle même pas de la complicité. Coréité. Ils sont coréité. L'un vous demandez deux ans, l'autre vous demandez vingt ans. Il y a un problème, M. le Président. C'est comme ça que nous vous disons, M. le Président, qu'il y a un doute sérieux dans tout ce que le ministère public est en train de vous dire. Parce que lui-même ne sait pas vous dire, si vous lui posez la question drôle dans les yeux, de savoir si les contrats existent ou n'existent pas. Il saura pas vous le dire. Amouhim a dit que les contrats existent, je vous applique l'article 6. M. le Président, il dit que les contrats n'existent pas. On retient quoi ? Il y a un doute sérieux, in dubio pro reo, M. le Président. En considérant qu'il y a un doute, M. le Président, vous n'allez pas accéder aux réquisitoires du ministère public par rapport à notre client. Vous la quitterez. Je laisse la place à mon vrai confrère qui va me compléter. Merci. Maître, continue. Bien, merci, M. le Président, pour la parole. Je crois que je suis parmi les hommes les plus heureux de ce soir parce que j'ai en face de moi mon autorité ordinaire, qui est M. le Bacconi, et le professeur qui aille à diriger mon mémoire de fin de l'étude de mes deuxhommes licences, en 2015, le professeur Kalouba, qui m'avait sanctionné 17.6, pas 18. Je suis très heureux de me rencontrer aujourd'hui. Ça restera définitivement dans les annales de ma vie. Merci. Je crois que mon estimé confrère a tout dit. Je ne voudrais pas mettre là. Je voudrais revenir juste sur l'infraction de détournement ou prévenir mon humain. Je crois que tout le monde connaît la définition de l'article de l'infraction de détournement. J'ai lu seulement quelques phrases. L'infraction de détournement de données publiques ou privées. Le détournement suppose un fonctionnaire qui a eu l'argent ou bien à sa disposition à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces choses ont été confiées, soit par l'Etat ou une autre collectivité publique, soit en particulier administrées, recevables, contribuables, etc. soit par l'utilisateur d'un service public qui peut opérer des transferts de fonds. L'infraction est belle et bien là, selon l'article 145 du code pénal. Mais la question que nous nous posons sur les éléments matériels, Monsieur le Président. la qualité de l'argent. Et si Monsieur Moïma est un agent, est un fonctionnaire de l'Etat, nous le disons oui, il est fonctionnaire public. Et c'est depuis 1997. Comme l'a dit mon honoré confrère. C'est depuis 1997, à l'époque de Mosé, à l'époque de Joseph Kabila, et maintenant, c'est Félix-Antoine Kinembo. Il les a vus passer. Encore combien, plus de six directeurs de cabinet qui sont passés. Nous confirmons devant votre tribunal que Monsieur Moïma est un agent de l'Etat, donc il remplit les critères. Maintenant, nous revenons au troisième élément matériel qui est le fondement même, le cœur de l'infraction de détournement. Parce que, tout ce respirant, c'est parce que notre cœur est en train de battre. Et si le cœur ne bat plus, personne d'entre nous ne va respirer. Et si cet élément n'est pas établi dans l'infraction de détournement, d'office nos clients n'a rien à voir avec ça. On ne doit pas nous reprocher de ça, Monsieur le Président. Le troisième élément que nous disons, l'élément matériel fondement, consiste sur l'infraction de détournement. La question que le tribunal doit se poser, est-ce que le prévenu Moïma, fonctionnaire de son Etat, ayant reçu la somme de 1 154 800, a-t-il détourné cette somme d'argent ? C'est cette question-là que le tribunal doit se poser. Et nous avions cru que le ministère public allait répondre à cette question. Malheureusement pour nous, nous n'avons reçu aucune réponse de la part du ministère public quant à cela. Est-ce que Monsieur Moïma a-t-il détourné cette somme d'argent qu'il a reçue ? C'est cette question que nous allons nous poser. Lorsque ce troisième élément n'est pas réuni, le tribunal ne peut pas retenir en charge de prévenu Moïma l'infraction de détournement des derniers publics, étant donné que le prévenu Moïma n'a jamais nié qu'il n'a pas reçu cette somme d'argent. Il n'a jamais nié. C'est un exemple. D'abord en passant, c'est la toute première fois de se présenter devant la justice. C'est pourquoi vous voyez deux fois qu'il n'arrive pas à parler ? Parce que ça fait 20 ans qu'il exerce son métier, il n'a jamais été devant la justice. Mais comme vous le voyez, en train de titibé à un moment, Monsieur le Président, je suis en train de solutiver votre intelligence et de comprendre son émotion. Parce qu'il n'a jamais été devant le tribunal. C'est sa toute première fois. Mais le prévenu Moïma n'a jamais nié qu'il n'a pas reçu. Il y reconnaît chaque jour. Il a reçu cet argent à qualité de fonction de l'Etat, sous l'instruction de sa hiérarchie, pour aller accomplir la mission qu'il a été assignée, qui est le deux doigts de nom des 167 condamnés de Daré Salan à Lubumbashi, de Lubumbashi à Mouané Dutou. Il a allé accomplir cette mission. Tous les moyens étaient à sa disposition. La moitié qu'il avait demandé était à sa disposition. À ce niveau, la responsabilité du prévenu Moïma dans cette affaire, c'est de démontrer que cette somme d'argent avait été utilisée en bonne notion. C'est ça, sa responsabilité, présentement. C'est de démontrer que la somme d'argent qu'il avait reçue, c'est de 1 million. 174.800. Il avait été assigné à l'ordre qu'il avait été donné d'aller faire le suivi de dédouanement et le transport de ce conteneur aux endroits précités. Monsieur le Président, je voudrais appuyer ma déclaration par une jurisprudence de la Cour du Suprême, la Cour du Suprême de justice. Il a été jugé que l'infraction de détournement des derniers publics requiert dans le chef du prévenu un double élément matériel et moral, à savoir, d'une part, la remise et d'autre part, la volonté de se l'approprier impliquant celle de violer l'engagement que l'on avait de rendre la chose ou de la présenter. Est-ce monsieur Nohime ? A-t-il violé l'engagement qui lui avait été demandé d'aller dédouaner les 167 conteneurs ? A-t-il violé cet engagement ? Je donne les références de cette jurisprudence. RPA 17 du 27 juillet 1972 à faire ministère public contre Amangame et Consor. Pas conséquent, monsieur le Président. Le prévenu Nohime a payé 177 500 dollars. Je vous épargne maintenant. Je vous donne maintenant la chronologie de l'utilisation des fonds qu'avait fait Nohime auprès de Meursse Congo pour les transports de 77 conteneurs. En plus de cette somme, il paie 19 542,88 chez Meurssez en titre pour les ferries. Il paie 150 300 dollars pour les frais de transit. Parce qu'il a été dit, il y a exonération, mais ce mouvement ne pouvait pas l'utiliser. Ici, nous sommes dans un pays étranger, nous ne sommes pas en République démocratique du Congo. L'exonération s'implique dès que la marchandise arrive à Kasumbalesa. Ici, nous sommes en Tanzanie. Ici, nous ne sommes pas en République démocratique du Congo. Il paie 150 300 dollars pour les frais de transit. Parce qu'il y a de certains conteneurs qui ont été frappés des frais d'occupation d'espace. Il paie 28 148... Il paie 28 458 dollars pour les frais d'occupation d'espace auprès de Costco. Il y a eu l'armateur qui aille à transporter la marchandise d'Istanbul jusqu'à Tanzanie. Il paie encore 173 583 dollars pour les transports de 15 conteneurs qui étaient bloqués à Tanzanie pour les acheminer à Lubumashi. C'était la société Fly Cargo qui avait eu à recevoir cet argent, je crois que nous allons verser dans le dossier, le bordereau de transfert d'argent qui n'a jamais été contesté par le ministère public jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a le code SWIFT qu'il faut suivre. Les opérations étaient effectuées du compte privé de M. Moïna, de la rebancée au profit de la société Fly Cargo. M. Moïna paye 15 400 pour les paiements des services en droit. Il paye 192 189 dollars auprès de la SNCC qui devait transporter les 77 conteneurs. De Lubumashi vers Moïna du tout. C'est la SNCC qui a transporté les conteneurs. D'ailleurs, jusqu'au moment où nous parlons, M. Moïna doit à la SNCC une somme d'argent. D'ailleurs, la SNCC qui a transporté les conteneurs de Lubumashi à Moïna du tout, a fait une note de début que nous allons présenter devant votre tribunal. Il a fait une note de début de trois centaines de mille dollars. mais M. Moïna paye 192 198 dollars et le solde restant à payer auprès de la SNCC est de 170 000 dollars. Jusqu'aujourd'hui, M. Moïna n'a jamais payé cette somme d'argent. Parce que l'État congolais n'a pas encore mis à sa disposition ce moyen pour qu'il puisse payer. M. le Président, on a toujours appris que, quand vous êtes en train de parler, il ne faut pas redonder, je ne peux pas faire la redondance, pour ne pas abuser de votre confiance. Parce que, quand je parlerai 30-40 minutes, ça vous permettra de comprendre ce que nous sommes en train de dire que de parler pendant deux heures, trois heures pour répéter la même chose. M. le Président, parce que nous sommes encore dans le temps, je voulais percer un tout petit peu sur l'exonération. Parce que ça a été dit beaucoup de choses. Si la marchandise est exonérée, elle ne paye rien. Je crois que c'est une mauvaise théorie. J'ai compris, nous sommes des juristes, on n'est pas des douaniers. Mais tout douanier sait, quand une marchandise est exonérée, vous payez les frais administratifs. M. Moïna, dans ce procès, ne vous dit pas qu'il a payé les droits des douanes ici chez nous. Il a payé les droits des transports pour l'achénement de la marchandise. La chose la plus normale. Cette marchandise que le ministère public semble dire n'est pas de la présidence. Il y est écrit, consigné présidence de la République. Ce n'est pas M. Moïna qui a fait ça. Parce qu'on veut insister sur le numéro de Jamal qui se trouve sur le BL, les lettres d'échange et les lettres de transport. Ce n'est pas M. Moïna qui est allé faire faire les lettres de transport. Les lettres de transport sont établies du lieu où on prend la marchandise. Là où les navires prennent la marchandise, vers la destination, donc le lieu d'embarquement. Et cela a été écrit là-bas. Qu'est-ce que cela a à faire avec M. Moïna ? Nous, quand il voit les notes de la présidence de la République, ça l'intéresse. C'est ça son problème. Quand on lit cette marchandise de la présidence de la République, il prend. Ça se passe comment quand une marchandise, un privé, par exemple, donne à la présidence de la République ? Je donne le cas des petites voitures qu'on a vues défiler dans la ville ici, IST. C'est un privé qui a payé, qui a ses dons à la présidence. Mais en payant, il écrit son nom. C'est en consignant cette marchandise à la présidence que la présidence peut la dédonner. C'est le cas qui est fait. Donc, on ne doit pas dire, parce que c'est un privé qui a payé, donc il n'y a que lui qui viendra dédonner, qui fera tout. Non ! De toutes les manières, s'il y a eu des arrangements avant, il y a eu des contrats, il y a eu quoi ? M. Moïna ne connaît pas. Lui, il a été à son niveau. Est-ce qu'il y a eu un ordre de mission ? Nous disons oui. Est-ce qu'il y a eu des BEL qui ont été mis à sa disposition ? Nous disons oui. Est-ce qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à sa disposition ? Nous disons oui. Est-ce qu'il a utilisé ce fonds pour le travail pour lequel on lui a demandé ? Nous disons oui. Mais pourquoi M. Moïna est ici, M. le Président ? C'est comme ça que nous demandons, principalement M. le Président, vous pouvez d'abord même le mettre hors cause. Parce que le mettre dans ces conditions ici, constituer des conseils et commencer à être chaque jour dans des audiences, ça pose problème psychologiquement, mentalement, c'est un procès qui est suivi partout. Il a donné son numéro par devant votre tribunal et il en a eu pour son compte toutes les menaces possibles du monde. On a appelé, il y a les gens qui l'ont promis la mort, il a volé l'argent de la République. Voilà aujourd'hui, nous sommes en face du ministère public et il n'arrive pas à nous prouver quel est le montant que M. Moïna a volé. Parce qu'il vous dit qu'il a eu affaire des données. Mais quand il fait le suivi de la marchandise, il est resté quoi qu'il a eu à voler ? En cela, j'en viens à la prévention du détournement en co-réité avec le directeur des cabinets. Le ministère public ne vous prouve pas qu'est-ce que M. Moïna a donné au directeur des cabinets. Qu'est-ce que M. Moïna est resté avec pour son propre avantage ? Il ne vous le dit pas. Il dit seulement qu'il y a coréité. Parce que c'est du français, on en écrit, on fait tout ce qu'on peut faire. Quand vous lisez la citation, c'est comme ça que je me joins à la plaidoirie du maître du bâtonnier, Joseph, qui a dit, la citation a prévenu, mais je ne vous donne pas, vous, tribunal, la possibilité de sculpter le fait de savoir qui a fait quoi, qui a joué tel rôle dans cette coréité. On ne vous le dit pas. On vous met le tout dans un fourre-tout. Je prends l'expression du bâtonnier. Et on vous demande, vous, d'aller dedans, là-bas, commencer à saucissonner, dénicher. Mais vous le ferez de la mauvaise manière parce qu'on ne vous a pas dit. L'organe accusateur lui-même ne sait pas le dire. Il est en difficulté. Mais il vient quand même. Parce qu'il a besoin de venir par devant vous. Il est venu. Mais il ne vous dit pas les rôles de chacun. C'est en cela qu'on doit comprendre qui a eu complicité, qui a eu coréité. Mais il ne le dit pas. En ne le disant pas, il vous met mal à l'aise. Et vous ne saurez pas continuer. Subivisuellement, M. le Président, si vous ne le mettez pas hors cause, vous allez la quitter. Et vous direz le droit, elle est bonne. Nous avons dit. Merci beaucoup. Nous allons observer une pause de 15 minutes. Et lorsque nous allons reprendre, ce sera pour les répliques et la suite. Sur ce, l'audience est suspendue. Amis téléspectateurs, l'audience est suspendue pour 15 minutes. L'étant pour les différentes parties de ces réchaussées. Et les juges l'ont si bien dit. Nous allons revenir pour les différentes répliques. Et ça sera certainement la suite et vers la fin de l'audience de ce jour du 11 juin 2020. Je tiens à vous rappeler que vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, que ce soit la radio nationale ou la télévision. Vous suivez, vous êtes des millions à suivre ces procès qui mettent aux prises d'un côté la République, représentée par un conseil d'avocats, les ministères publics et de l'autre, les prévenus Caméré, les prévenus Mouyima et les prévenus Jamal qui comparaissent accusés tous par rapport avec des griefs définis tout à l'heure par les tribunaux. Et aujourd'hui, c'est les plaidoiries. Et quand on parle plaidoiries, c'est les différentes parties qui s'expriment pour que nous puissions arriver à une conclusion et pour permettre au juge président de se faire une idée et de dire les droits plutôt au-delà de tout doute raisonnable. Mathieu Nudibangou, un mot par rapport à ce que nous considérons comme étant la grande première partie de l'audience de ce 11 juin 2020. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et oui. Offrez-vous un max de saveurs Gino 50cl à 7600 francs. Prix conseillé, le casier de 12 bouteilles à l'achat dans votre dépôt et recevez 2 bouteilles Gino 33 cl comme cadeau. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. La compagnie africaine d'aviation est heureuse de vous annoncer la reprise de ses vols sur Bandaka, Kananga et Kindou. Désormais, Kinshasa Bandaka 3 fois par semaine, Kinshasa Kananga 5 fois par semaine, Kinshasa Kindou 2 fois par semaine. Avec ces 3 nouvelles destinations, nous passons de 9 à 12 villes desservies en RDC. A partir de ces 12 villes, nous avons tissé l'un des réseaux les plus denses du pays. Imaginez toutes les connexions possibles. Impressionnant n'est-ce pas ? Plus de détails, contactez-nous au 082 3x0 2600, 082 3x0 2601. Visitez notre site internet le 3fawcaacongo.com ou contactez votre agence de voyage habituelle. CAA, spécialiste du Congo profond. Tu veux un forfait qui dure plus longtemps ? Tu veux un forfait béton pour être la star des réseaux sociaux ? Chatter, snapper, liker et partager ou encore te cultiver ? N'attends plus ! Fais le plein de mégas pour la journée avec le forfait internet 24h chrono de Vodacom. Premier meilleur réseau 4G en RDC. Obtient 1 giga à 1 dollar pour une validité de 24 heures. Je répète, 24 heures ! Comment faire ? Compose maintenant étoile 1141 étoile 100 dièse. Ou télécharge l'application Vodacom RDC App et active ton forfait. Plus d'infos au 11-11. Avec le premier et le meilleur réseau 4G de la RDC. Le futur nous réserve encore plus. Ready ? Vodacom. Début d'année musclée sur les chaînes des bouquets Canal+. Pour tout réabonnement jusqu'au 31 janvier, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Allez ! C'est le moment ! 15 jours d'action. Je ferai ça toute la journée. 15 jours de découverte. 15 jours des plus grands matchs. Quel but exceptionnel ! 15 jours de fou rire. J'en rire, j'en rigole, j'en ricanne. Il y a tellement de choses à voir sur les bouquets Canal+. Qu'on vous offre pendant 15 jours. Tous les programmes. Ça fait plaisir aux yeux. Et toutes les chaînes. Wow ! C'est seulement en janvier, alors réabonnez-vous vite pour en profiter. Tu adores chatter en amoureux ou encore avec tes proches et collègues. Tu kiffes envoyer des textos jusqu'à fatiguer. Vodacom met à ta disposition les nouveaux forfaits SMS 48 heures chrono. Pour 10 unités, obtiens 40 SMS. Pour 20 unités, obtiens 100 SMS. Pour 25 unités, obtiens 300 SMS. Le tout valide, 48 heures et Vodacom. Pour activer, compose maintenant étoile 1104, étoile nombre d'unités, dièse ou étoile 1111, dièse pour plus de détails. Bah comme un caca hein Yaya, on ne sait jamais. Avec le premier et le meilleur réseau 4G de la RDC, le futur nous réserve encore plus. Wadi, vous la com. Vinaigre ! Nenien ennalequé sa mout des moutes, un moutes en vous en выбas. Vinaigre ! Hey, The Solok Motel, ala sucule mabei. Banduku y'angu yote a tua tole lubumbashi. Mambo ya kwenda kubulaya, il aisha. Etablisima The Solok Motel, tu kuna usha ma piesse yote. Yama miotokai kwa china, banduku y'angu. Mambo ya kwenda kubulaya. Inafanini, inaisha. Mambo yote, ni huku kwetu. Kwa etablisima The Solok Motel. Tu kuna ma piesse yama kamiwa Mark Chinois. Young, Tong, Shakman, B.I.B, Mercedes chinoise, O.O. 371 Marques européennes, Mercedes-Benz, Mercedes Actros, Iveco, Man, Volvo, Scania, Ino, Fuso, Majiris Il y a ma pièce ici, pompe d'injection, radiateur, B.I.B, pompe à volant, pompe à huile, turbo, elise, coup de fouet chinois Chemise, piston, segment, tout ce que je fais, 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 c'est tout ce que je fais, 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 tout ce que je faisais, c'est le type de prétarction 7,1099,29705 082-24-28-003 J'ai ma pièce à ma pièce, à ma pièce de chelot, je te dise, je suis en train de me voir Bienvenue dans ce voyage au cure de l'information Média Plus vous amène dans une expédition unique à travers ses colonnes. Chaque mois, découvrez des dossiers spéciaux, des analyses sans complaisance des faits d'actualité, des interviews exclusives de ceux qui font bouger les choses, des enquêtes inédites préparées et documentées avec minutie pour toujours apprendre quelque chose dans tous les domaines de la vie nationale. Média Plus, une information complète, disponible dans tous les kiosques. Média Plus, une information complète, disponible dans tous les domaines de la population. Et oui, en cette période, la qualité de connexion compte Même avec 100 francs congolais, achetez directement les méga et les SMS de Vodacom Dans tous les shops et cabines publiques près de chez vous Pour plus d'infos, appelez le 1111 Restons solidaires, restons connectés Ready, Vodacom Et oui, en cette période, la qualité de connexion compte Même avec 100 francs congolais, achetez directement les méga et les SMS de Vodacom Dans tous les shops et cabines publiques près de chez vous Pour plus d'infos, appelez le 1111 Restons solidaires, restons connectés Ready, Vodacom Publicité Tout de suite Communiquez Les familles N'Galamouloumé et Antoinette Mouchia N'Galamouloumé En la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères, sœurs et connaissances La mort inopinée de leur mère, grand-mère, tante et sœur Madame Esther Bichiloualoua, Kayembe De ses survenues en date du dimanche 7 juin 2020 A l'hôpital Belgado Les suites d'une longue maladie Le corps de l'illustre disparu se trouve à la morgue de l'hôpital Gekamine Sud Le deuil est organisé au numéro 575 de l'avenue Mbombe Quartier Golf Malela, référence à Ré-Cabine La levée du corps aura lieu à 12h Et l'enterrement est prévu pour le vendredi 12 juin 2020 à 14h Au cimetière de la nécropole Rivière des Anges, Kasson-Illiré Ce communiqué est signé par Madame Antoinette Mouchia N'Galamouloumé Avis de recherche La société Soala Logistique recherche activement l'agent Kish Samouane Connu sous le prénom de Manix, dont voici la photo Ce monsieur est chauffeur poids lourd et s'est volatilisé dans la nature Le mardi 9 juin 2020, abandonnant un camion citerne vide à Coloésie Une récompense de 5000 dollars américains Eux réservés à toute personne de bonne volonté Qui fournira une information utile pour le retrouver Pour tout contact, appelez le 085 050 7757 Fait à Loubou Mbachi le 10 juin 2020 Signé la direction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bana saulika keu tarudiaka Chiku ni moya mutaona naka Leo na kwa mutu mubaya Bizuri bia kwa bana saulika Memie kukusabu anjo Kukusabu anjo Atabote bana kukana mi kukutu panjo Ya mingi nikona shikia nivya Boko Bana kutuabolize we Boko Moize Minamiku bafatiri anjo Boko Moize nana shiku muyue Otakuta bantu kwa kemusululu Kila mutu anapenda vamo sedie Wa problem soli soli kwa niye Imagine bana sawa vizuri biote Personalite ya kena kwa sijea kusabote Bale bote bani kona fya chikaka kwa ke Nyumba yake bane kwa nangari oluambari Baswa di sabara fikyake Leo bana kwa bani miyake Abapende kona tafoto yake Leo na kwa mubaya Bala sawa pale bobeko Kienjwa lifanya bakuyebo Akashinga piyari bakaburia Leo na kwa mubaya Enklai, 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 enklai Je n'ai pas très bien compris la démarche Parce qu'en même temps que la partie djamal soulève ses exceptions D'incompétence territoriale Et dans le cas d'espèce de l'incompétence territoriale Du parquet Je ne sais pas quoi est-ce Je voudrais aboutir L'incompétence matérielle du tribunal Elle a plaidé totalement au fond Et a sollicité même l'acquittement Donc il y avait un choix à faire Bon et je crois qu'ils ont fait le choix De plaider Le tout pour le tout Alors si c'est le tout pour le tout Je considère donc pour ma part Que je vous examinerai la pertinence De ces moyens-là en délibéré A mon avis ils sont impertinents Mais je ne voudrais pas prendre mon temps A expliquer à la partie djamal Que il y a le principe de l'unicité du ministère public Qui permet à tout officier du ministère public D'instruire un dossier Quitte à le fixer devant le juge territorialement compétent Donc ce moyen-là je ne sais pas A moins que je l'aie mal saisi Mais je crois que c'est celui-là Alors L'autre moyen c'est ma consoeur Que je vois pour la première fois Elle a fait une bonne intervention Mais elle m'a parlé de la nullité Elle m'a renvoyé à l'article 210 du code civil livre 3 Oui, oui mes chers confrères Pour la partie djamal Ça fait partie de ce que j'ai appelé l'avant-midi Les malentendus théoriques Le contrat de marché public est un contrat de droit administratif Et donc il n'est pas régi par le code civil livre 3 Lorsque vous parlez de l'article 210 Naturellement vous parlez de l'acte sous-saint privé L'acte sous-saint privé Oui mais ça c'est la théorie générale des droits des obligations Qui ne peut pas être appliquée Lorsqu'il y a une loi spéciale Mais sinon pour le reste Moi je m'en tiens à ce que le juge dira En délibéré Surtout la pertinence de tous ces moyens Je laisse la parole à mon confin pour me compléter sur d'autres répliques éventuelles Merci Monsieur le Président Ben j'avoue que La discipline de nous tous comme conseil Est quelque chose qui mérite d'être saluée Et qui permet à ce procès d'avancer Sur les moyens de défense du prévenu Djamal J'ai noté qu'il a plaidé au fond Il a demandé à votre tribunal de dire certaines infractions non constituées Et sur les déclinatoires de compétences à la fois territoriales et matérielles Il y a lieu de rappeler simplement Les dispositions du code de l'organisation de fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire Et que la notion de juge naturel ne s'accommode pas au parquet Il a été invoqué Kingo Adondo Mais avec un renvoi tout à fait approximatif De sorte que je ne sais pas répondre à un renvoi comme ça Incompétence matérielle Je crois que les poursuites sont engagées Si le tribunal de grande instance est bien compétent pour prononcer la peine de mort Ce n'est pas la peine des travaux forcés qu'il ne pourra pas Bien plus Bien plus Les articles 89 et 34 De la loi du 19 juillet 2004 Permet d'avoir une réponse claire Sur la question de la compétence matérielle de votre juridiction S'agissant des préventions Qui sont mises sur les prévenus Et enfin sur cette question Il est intéressant de regarder les dispositions de l'article 150 De l'arrêté d'organisation judiciaire 299 bar 79 Pourtant règlement intérieur des cours et tribunaux Pour voir comment ça fonctionne Lorsqu'un parquet a mené l'instruction en matière de transmission des dossiers Comment cela se règle C'est prévu dans cette arrêté d'organisation Il y a lieu de pouvoir en référer Si vous commettez une infraction, vous trouvez à Lubumbashi Et que vous habitez Kinshasa Le majestat Lubumbashi ne va pas attendre Vous plan de vous renvoyer à Kinshasa pour instruire Les articles 67 et 70 De la loi portant l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire Permet de comprendre les mécanismes Parce que les procédures sont engagés sur injonction de le seul ministre de la justice Et à partir de l'article 70, M. le Président, la réponse est donnée à mes confrères Alors là, mon confrère du barreau de Kouilou Qui est en permanence à Kinshasa Je ne sais pas s'il a les attestations des bâtonniers de Kinshasa Nous a demandé Parti civil, comment vous êtes représenté ? Qui vous a consulté ? Je ne savais pas que le même doit s'être ravisé Et exception d'inconcessionnalité Je crois que le seul professeur a répondu à cela Ce n'est plus à ce stade ici que cette exception se soulève Maître Odia, elle, a tenté de convaincre de quelque chose En demandant presque votre clémence, M. le Président Je ne sais pas comment vous lui accorderez Parce que M. Jamal lui-même, par une lettre de son conseil Qui est à sa droite, a dit à votre tribunal Que lui faisait ce qu'on lui demandait de faire Ça se sait, c'est connu Quant à la défense de M. le directeur du cabinet J'ai beaucoup d'admiration pour la ligne qui a été prise par mes confrères Même si elle ne me convainc pas beaucoup Et j'espère qu'elle n'aura pas convaincu votre tribunal S'agissant essentiellement de la question de la peine des travaux forcés, M. le Président Il est bon de comprendre que ce qui est recherché Il faut lire cette disposition en rapport en lien avec l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques Car en réalité, il s'agit du canton qui vous est donné La proscription, c'est d'imposer à quelqu'un un travail Mais lorsque le travail résulte d'une décision de justice Il ne s'agit pas de travaux forcés au sens où l'on puisse en soulever l'inconstitutionnalité Et pour cela, M. le Président, je voudrais tout simplement Pour votre tribunal qui, dans son délibéré, tranchera sur la question Je voudrais référer à l'arrêt sous R166-BPCR Sur quoi ? Sur précisément la proposition de loi qui n'a pas encore été promulguée Qui, dans son exposé de motifs, prévoit une allusion à ce qui vient d'être dit Et la cour, l'alors cour suprême de justice, siégeant comme juge constitutionnel A rappelé aux uns et aux autres que dans le sens, cette disposition-là Devait être récalée, parce qu'en réalité, lorsqu'une juridiction régulièrement instituée Prononce la peine, il y a une juridiction constitutionnelle là-dessus Alors, est-ce que vous allez sursoir sur cette question ou non ? Parce que, simplement, le principe de la légalité des délits et des peines Veut que la sanction étant prévue dans le corps pénal Que votre tribunal, s'il est convaincu, puisse tout simplement la prononcer Alors, M. le Bâtonnier Rougaïka a plaidé pour demander à votre tribunal Je n'ai pas le droit de dire les informations constituées J'avoue que je ne l'ai presque pas suivi lorsqu'il a parlé du monde de la justice comme le monde de la haine Non, je ne pense pas comme vous, M. le Bâtonnier Ce que je crois, c'est que quand l'on est né C'est difficile de supporter la justice Je ne parle de personne, s'il vous plaît Mais que la justice soit le monde de la haine Je n'en crois pas beaucoup Parce que la justice, il me semble, est bien celle qui élève une nation M. Mouyima plaide le doute Mais il vous a dit lui-même ici qu'il n'a jamais tout dédouané Il n'a jamais tout amené Et pendant l'instruction qu'on lui a dit Mais tu étais un matin du pourquoi alors que tu avais l'argent de l'Etat pour Allah d'Arest-Alam Il a confirmé que M. John Outhumba l'a poursuivi là-bas avec de l'argent Il n'a peut-être pas dit en attendant d'Allah d'Arest-Alam L'argent était dans le compte de l'Etat Ou dans son compte à lui Ou dans sa chambre à coucher Alors je pense que Ca pose quand même un problème J'apprécie sa défense Qui explique Ce que nous disons toujours Que c'est d'ordre Le directeur de cabinet Que l'argent sort Et l'argent sort Et l'argent sort Et l'argent sera Alors on fait M. le Président qu'elle s'y reste Ce qui reste c'est de vous dire Que la postérité Ne pourra construire Pas sur du sable mouvant Pas sur des slogans Mais Reconnaître que Dans ce que vous déciderez M. le Président De fort De bétonner C'est cela qui fera exemple Merci M. le Procret général Vous avez la parole Merci M. le Président Nous avons suivi La plaidoirie La plaidoirie Des partis prévenus Qui ont fait presque Les mélanges Tantôt ils sont sur le fond Tantôt il revient sur la forme Sur les exceptions Et ils vous demandent en même temps De répondre sur une exception Entre temps il pleut de Non coupable Ils démontrent qu'il n'y a pas infraction C'est pas ce qu'ils vous demandent au juste Alors qu'ils vous ont Ils ont démontré Qu'ils ont voulu démontrer qu'il n'y a pas Infraction D'un bleu M. le Président Votre tribunal ne va pas travailler doublement C'est à dire se prononcer d'abord ici Sur ce qu'ils appellent exception Que ce soit d'inconstitutionnalité Que ce soit Des compétences de votre tribunal Quand vous allez vous retirer Pour répondre à la fois A notre requisitoire A la fois à la plaidoirie faite ici Et vous allez en même temps A répondre à toutes les questions qu'ils ont soulevées S'agissant De l'exception Des exceptions d'inconstitutionnalité Personne n'ignore ici Que nous sommes A la dernière audience Et que cette exception là Ou ces exceptions doivent être soulevées Il n'est l'immuné Littis Ils ont eu tout le temps Il y a un arrêt de la Cour suprême à ce sujet Malheureusement je n'ai pas les références Quand vous allez vous retirer Vous allez retrouver cet arrêt De la Cour suprême de justice Qui dit Que cette exception doit être soulevée De l'entrée de jeu Car cela ne tient Nous allons quand même répondre De la manière dont on nous a présenté De la manière dont on nous a présenté De faits A quelques préoccupations Qui ont été soulevées Je vais suivre Je vais suivre presque les deux Les mêmes cheminements Que les prévenus Ou le conseil des prévenus ont suivi Exception tirée De la mauvaise saisine La mauvaise saisine De votre tribunal Je m'imagine Monsieur le Président La requête La requête qui vous saisit C'est la requête du procureur général Près de la Cour d'appel de la Gombe Vous êtes un tribunal de grande instance De la Gombe Les prévenus Qui sont des ferrets devant vous Sont de ses ressorts Même si A un homme a donné Un des prévenus a dit Qu'il habiterait maintenant Maloukou Mais au moins La loi dit Lorsqu'ils sont deux ou trois Vous avez le choix Si un Est justiciable de votre tribunal Il entraîne les autres Devant votre tribunal Donc cette exception déjà N'est pas fondée Vous allez seulement le rejeter Irrégularité des procès verbaux Tout ça je ne sais pas Monsieur le Président Est-ce que ce sont les procès verbaux Du parquet général de Matete Qui vous ont saisi Ou c'est la requête Au fond de fixation du ministère public Qui est le procureur général Près de la Cour d'appel de la Gombe Quand vous allez examiner Vous allez trouver une solution Exception des compétences matérielles Tirées de l'article 89 De la loi organique Sur l'organisation et la compétence Les tribunaux La compétence des juridiques La compétence des juridiques De l'ordre judiciaire Monsieur le Président Cette disposition De l'article 89 Dis ceci Le tribunal de grande instance Est compétent Pour des infractions périssables De plus de 5 ans Et de la peine de mort Lorsque vous prenez Les codes pénales A son article Je crois Son article 5 Vous allez retrouver que L'éducateur a bien arrangé Les peines Si je peux reprendre cette disposition Les peines applicables aux infractions Ce sont La peine de mort C'est le top La peine de travail forcé Ça vient Après La peine de servitude pénale Juste Après Les travaux forcés Ça signifie quoi ? Ça signifie que La peine de servitude pénale Est inférieure Est moins grave Que la peine de travaux forcés La peine de mort Est plus grave Que les travaux forcés Alors quand Les législateurs vous disent La peine pénissable Les 5 ans Et plus Et la peine de mort Ça signifie Les travaux forcés Sont éclatés là-dedans Puisqu'on n'a pas énuméré Les autres on dit Plus de 5 ans Et la mort Et à l'intérieur Vous trouvez Avant d'atteindre la peine de mort Il y a les travaux forcés Donc En application de cette disposition Monsieur le Président Vous constaterez que Votre tribunal Est tout à fait compétent Pour prononcer la peine Des travaux forcés Pour répondre directement Aux autres qui ont dit Que cette peine Est inconstitutionnelle Non Nous ne pensons pas Que cette peine Est inconstitutionnelle Puisqu'elle est prévue Par les codes Qui n'a jamais été abrogés Et tout à l'heure On vient de vous démontrer Que lorsque Les travaux forcés Et les résultats Résultent D'une condamnation Cela ne peut pas être Asseminé A ce que la constitution Parle Qu'on ne peut pas imposer Des travaux forcés A quelqu'un Ça c'est La convention Des nations unies Qui l'a dit A son article 2 Ici Les travaux forcés Les travaux forcés Sont ponis par la loi Et lorsque vous arrivez A prononcer Cette décision Cela ne violerait En rien La disposition De la constitution De notre pays Autre exception De l'autre côté Le prévenu Jamal A voulu encore pour dire Que votre tribunal N'est pas compétent Il a évoqué Les infractions Des blanchements Des corruptions Qui sont pénissables De moins de 5 ans Je ne sais pas si ils ont la loi Mais c'est dangereux Ils viennent défendre Un prévenu Sans avoir la loi De quelle manière Ils vont la défendre Je pensais qu'ils avaient lu La loi Puisque la citation A prévenu Leur avait été notifié Bien longtemps Ils devaient lire Cette loi Qui prévoit une peine De 10 ans Monsieur le Président Est-ce que c'est le tribunal Qui pourra Décider Sur une telle infraction Nous disons non C'est votre tribunal Qui est compétent Ils disent encore Il n'y a pas Participation criminelle Il y a obscuré libérie Mais c'est trop grave Tout ça Monsieur le Président On va parler d'obscuré libérie Aujourd'hui Pendant que vous avez Tous ces temps ici Vous vous êtes épouvant Pour vous expliquer Pour vous justifier Pour démontrer Que vous n'êtes pas Coupable Non On ne va pas passer Votre tribunal Votre temps En soulevant N'importe quoi Comme exception Monsieur le Président A ce stade Nous estimons Que notre requisitoire Il est resté intact Il est resté intact Du début à la fin Aucun des prévenus ici N'a pu les branler Il n'y a pas Il n'y a pas de tournements Il y a Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils attendent L'argent lui est donné À titre précaire Non c'était commerçant Dès qu'il a l'argent Dès qu'il entre dans son compte Ça devient sa propriété Il peut l'utiliser Il peut le consommer Comme il veut Mais c'est encore un aveu C'est encore un aveu L'argent lui a été donné Pour un but donné Il ne lui a pas été donné Puisqu'il est commerçant Ce monsieur N'est prévenu Jamal N'était pas dans la politique En train de vendre les fauteuils Ou on vient lui acheter un fauteuil Et il compte Oui on m'a acheté C'est mon bien Il consomme C'est différent Il n'était pas en train de vendre Les maisons préfabriquées On l'a chargé D'acheter Et de venir les implanter Et lui Il dit Donc tout cet argent qu'on me donne C'est pour moi C'est comme ça qu'il a donné à ses enfants C'est comme ça qu'il a fait avec ça Tout ce qu'il voulait Je suis très content Que les conseils aient revenu sur ça Pour encore confirmer davantage Les aveux du prévenu Jamal Vachement Il n'y a pas une infraction Il n'y a pas preuve de transfert de fonds Monsieur le Président C'est lui qui l'a dit Ce n'est pas venu de nous C'est lui qui l'a transféré de l'argent Qu'est-ce que vous voulez encore lui reconnaître Il avoue qu'il a transféré de l'argent Pas par la banque Et plus de 10 000 dollars Qu'est-ce que vous voulez Nous allons laisser passer ces faits comme ça Que quelqu'un puisse se permettre Je ne sais pas par quel moyen Il cache de l'argent dans son sac Il part avec ou il transfère Je ne sais pas comment Il vient ici Il avoue que j'ai fait ça J'ai fait ça Et puis vous dites non Il n'y a pas la preuve Je ne sais pas Corruption La date du 23 Le Prévenu Kamere n'était pas encore directeur de cabinet Comment on pouvait s'imaginer Comment on pouvait deviner Qu'il devait être le directeur de cabinet Pour qu'on aille négocier avec lui Monsieur le Président Nous sommes dans la ville de Kinshasa ici Qui ne connaît pas le Prévenu Kamere aux côtés du chef de l'Etat Qui ne connaît pas son rôle aux côtés du chef de l'Etat Monsieur le Président Ça se disait Ça se disait partout Où c'est le premier ministre Où c'est le chef de cabinet Patati patata Et c'est un jour près De la désignation ou de sa nomination comme directeur de cabinet Où il y a une autre donation Les marchés étaient déjà gagnés Où on était déjà en train d'exécuter Monsieur le Président Il y a eu combien de marchés Le premier a été attribué quand Le second a eu lieu quand Le deuxième marché A eu lieu quand Le Prévenu Kamere l'a dit ici Et l'a sollicité Nous étions à quel mois Nous étions au mois de juin Lorsqu'il demande Qu'on lui donne l'autorisation De signer un autre contrat Avec Ousmal Et pendant ce temps Au mois d'avril les choses se négocient encore Les contacts sont encore réveillés Et les donations sont encore faites On va nous démontrer quoi C'est très clair Ça je ne veux même pas répondre Ils sont revenus sur l'existence ou non du contrat avec Bitacuira Je ne sais pas ce que je veux dire par là Ils ont demandé que je puisse apporter la preuve du détournement et tout ça Mais eux-mêmes en plaidant là Ils confirment ce que leurs clients en disant que j'ai utilisé L'argent est dans mon compte, qu'est-ce que vous voulez ? Je peux en faire ce que je veux C'est l'argent de l'Etat Vous allez en faire ce que vous voulez C'est trop grave ça, c'est moqué du peuple congolais ça Ils ont parlé des rétrocessions Monsieur le Président, dans notre inquisiteur nous n'avons pas parlé de rétrocessions Je ne vois même pas ce que je vais répondre par rapport à ça Sur la corruption j'ai déjà répondu Qu'est-ce qu'ils revenaient tout le temps ? Tantôt ils reviennent, tout ça je ne veux plus y revenir Sur le blanchement des capitaux La partie Djamal dit Il n'y a pas blanchement des capitaux Comme elle démontre On n'a pas encore établi les détournements Qu'on puisse parler du blanchement des capitaux Sur cette question, la loi était très claire Il n'est pas dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un tribunal qui constate L'existence de cette infraction Même s'il n'y a pas encore constatation par un tribunal Lorsqu'on se réalise qu'il y a eu détournement Qu'il y a eu vol, qu'il y a eu escroquerie Et le produit de ce vol, le produit de ce détournement Lorsque vous voulez le dissimuler Pour le remettre dans le circuit normal C'est ce qu'on appelle blanchement des capitaux On veut donner une apparence légale A des fonds A des produits Qui ont une origine délictueuse L'origine délictueuse ici C'est ça le détournement L'argent de l'Etat détourné On veut les remettre dans le circuit normal de la banque Pour les verser dans les comptes, je ne sais pas Au Liban Pour qu'on sache que nous recevons de l'argent propre C'est de l'argent volé C'est ça le blanchement des capitaux C'est ça Il n'y a pas blanchement Nous avons retenu des infractions de blanchement Une infraction, c'est quand vous transférez déjà Plus de 10 000 dollars, vous commettez cette infraction Il faut faire de la mathématique pour arriver à démontrer cela Je ne crois pas qu'il faut faire de la mathématique pour démontrer cela Les choses sont très claires Dans les procès verbales qui sont devant vous là-bas Il a dit plus de 5 millions Qu'il a transféré comme ça A cette agence Qu'est-ce qu'ils ont encore levé ? On dit comment on peut considérer Qu'un bien donné à Massaro Soit considéré comme donné A monsieur Vital Kamere Monsieur le président Quand le législateur a dit Par personne intermédiaire Législateur savait qu'il y avait des malins Qu'il y avait des malins Qui pouvait se faire émettre les choses Et en se cachant utiliser d'autres personnes Législateur a été très prévoyant, très clairvoyant En disant par personne intermédiaire Puisque c'est ça la malice De ceux qui font ces choses Il ne veut pas apparaître La preuve Tous les biens que nous avons énumérés ici Ce ne sont pas au nom du prévenu Kamere Dans tout ça Acquis pendant cette période de suspecte Il y a un seul bien qui est au nom de Kamere Pour dire que lui N'a pas de moyens Ce sont des biens qui sont au nom Soit des Amida Soit des Daïda Soit des Soraya Donc vous comprenez que c'était facile Pour ces biens Pour ces cadeaux qu'on lui offre Pour faire gagner ou pour donner un marché Que ce soit au nom de quelqu'un d'autre Vous voulez qu'on vous demande ça comment ? C'est très clair Lui même Massaro qui dit non c'était mon bien Lui il est marié Il a des enfants Pourquoi n'a-t-il pas mis ses biens en son nom Ou au nom de ses enfants Ou au nom de sa femme Il a même dit ici Je l'ai même suivi de près On m'a dit de donner un nom C'est le nom qui m'est venu Tout de suite C'est le nom qui est venu tout de suite Il m'a dit de donner le nom C'est le nom de qui ? Je lui ai demandé qu'on mette le nom de qui ? Ce qu'on veut donner à Camere Alors il dit non Le nom qui est arrivé rapidement là Comme j'étais pressé C'est le nom de Soraya Mpiana Monsieur le Président Massaro l'a dit ici Il va l'attribuer à quelqu'un Et puis il ne l'informe même pas C'est ça la raison même que ce n'était pas pour Soraya Mpiana Il a informé le vrai propriétaire Il ne pouvait pas aller dire à Soraya Mpiana Qu'on t'a donné une parcelle Il ne pouvait pas aller dire Puisqu'il a utilisé seulement ces noms là Il a donné l'information à qui des droits ? Monsieur le Président On vous a dit qu'il y a violation de l'article 19 Nous l'avons déjà dit ici Sur les transferts illicites Nous l'avons dit Nous l'avons répondu Le conseil de prévenir camérait Ils nous ont fait des observations Je ne sais pas s'il faut réagir à cela Disons-nous Ils viennent vous dire Prononcez-vous tout de suite Entre tas et 10 Les faits présentés par le ministère public ne sont pas établis Regardez, c'est bien là qu'on dit dénié public Quand il quitte la banque centrale Il arrive dans les comptes de Monsieur Djamal Il s'appelle dénié privé Monsieur le Président Je ne vais même pas discuter de ça Je ne vais même pas discuter de ça D'autant plus que vous savez Que lorsqu'on a confié à Djamal Ce n'est pas pour lui qu'il en fasse comme il veut C'était pour une charge bien déterminée C'est ce que je disais Ils ont dit que nous n'avons pas fait la différence Nous ignorons ce qu'on attend Par dénié public et dénié privé Monsieur le Président j'y ai répondu J'ai répondu Concernant les liens entre prévenus Les liens entre prévenus Camérés et tout ça Et Massaro je ne sais pas Pour rétablir la priorité Monsieur le Président nous l'avons démontré Dans notre réquisitoire En tout cas Je crois Nous croyons avoir répondu A tout ce que On a soulevé de l'autre côté Et les prévenus Il ignore Tout ce qu'on a Dans les contrats Des marchés publics Il ne reconnaît pas avoir Dédouané le véhicule Mais Les procès verbaux sont Dans les dossiers là-bas C'est lui On vous a dit que le dossier a été instruit à ma tête Il a été transmis au parquet général de la Gomme Moi je l'ai lu C'est dans les procès verbaux qu'il a dit Qu'il est allé dédouané Et ici Ici devant votre tribunal Il a dit Qu'il a payé les frais d'hôtel Qu'il a payé les frais de restauration Qu'il a payé les billets d'avion Est-ce que l'argent lui a été donné pour payer les billets d'avion Pour payer les frais de restauration Pour payer Tout ce qu'il a payé Soit disant que je n'étais pas encore Je n'avais pas reçu les frais d'émission Monsieur le Président Comment est-ce que vous voulez qu'on démontre les détournements Pendant que le prévenu lui-même reconnaît Que dans cet argent c'était à une audience ici Ou cette greffière là que je félicite beaucoup A tout monté Et vous allez retrouver ça Si peut-être Il y a même les images De la RTNC Qui ont cristallisé Qui ont immortalisé cela Il a dit ici J'ai payé l'hôtel J'ai payé la restauration J'ai payé les billets d'avion Est-ce que l'argent lui a été donné pour aller payer les billets d'avion Pour aller payer l'hôtel Pourquoi ? Oh puisqu'on ne m'avait pas donné les frais d'émission Et jusqu'aujourd'hui on ne m'a pas encore donné les frais d'émission Monsieur le Président Vous voulez qu'on démontre comment encore se détenirait Si on n'est pas assez mûr pour comprendre ce que nous avons présenté La démonstration que nous avons faite pour toutes les infractions Monsieur le Président, est-ce que c'est notre affaire ? Ce n'est pas notre affaire Nous pensons que notre requisitoire Il est resté tel qu'il est Tel que nous l'avons présenté Je dis et je vous remercie Monsieur le procureur général Le tribunal vous remercie pour votre intervention Et passe la parole en route de la République bien entendu Pour 30 minutes maximum Au conseil du prévenu Jamal Merci Monsieur le Président L'organe de la Loi L'organe de la Loi ne nous a pas convaincus Pour la simple raison que En prenant la parole Le raveur du plan de séance J'ai posé la question à l'organe de la Loi De nous brandir en bonne et due forme Les procès verbaux D'audition et de confrontation Qui ont été établis Dans l'office de Monsieur le procureur général Près la cour d'appel de Christian Sagou Et nous devons aussi souligner D'une manière impérieuse Je suis curieuse Que le paquet général Près la cour d'appel de Kishasa Gondé N'avait pas procédé A l'instruction D'un dossier en bonne et due forme Quant à ce Le paquet c'est limité Permet simplement Sur le procès verbaux Etabli par Le ministère public Près la cour d'appel de Kishasa Matete Qui n'est pas le juge naturel De notre client Samit Djamal Et non plus Le siège social Des sociétés Samibo Essarel Ainsi qu'Esmail Essarel Par voie de conséquence Vous allez constater que Les poursuites Telles qu'elles ont été exercées N'ont pas été exercées Régulièrement Pour la simple raison Que l'organe de la loi C'est contenté Il permet simplement De rédiger une requête Au fin de fixation Pour saisir Votre tribunal Essayant Par voie de conséquence Il s'agit Pire mais simplement D'une mauvaise saisine Quant à c'est Et par voie de conséquence Que conclure Étant donné que la cour C'est déjà prononcé Sur cette question Quand une action publique A été mal enclenchée Ou a été mal déclenchée Pour ne pas respecter Les conditions légales Telles que les prévoient Pour la défense A savoir Les devoirs Que l'organe de la loi Devait poser Quant à c'est Par voie de conséquence Votre tribunal N'a pas été Saisi Régulièrement Quant à c'est Comme vous l'aurez constaté C'est une exception Qui est d'ordre public Où le tribunal Essayant Est censé nous répondre Par un jugement motivé Quant à c'est Et je suis très content Suivant La prise de position De la République démocratique Du Congo Par le biais De son conseil Il a soulevé quant à c'est Le principe d'inicité Du ministère public Et je dois d'emblée Tout au long de cette audition Pourquoi Le magistrat instructeur Qui n'est pas le juge Naturel Du parquet général De Kinshasa Matete Et dans la salle Il ne peut pas prendre la parole Pourquoi ? Il a prêté serment En tant que magistrat Du parquet Devant la cour D'appel de Kinshasa Matete Et non Devant la cour De Kinshasa Devant la cour D'appel de Kinshasa Gondé Par voie de conséquence Nos moyens démer Et n'ont pas été énervés Si cela était le cas Le organe de la loi Qui avait un souille D'une manière irrégulière Il devait même Au cours de cette audience Prendre la parole Quant à c'est Ayant été Dans l'impossibilité De faire passer sur Des contraintes légales Et constitutionnelles Par voie de conséquence Nous reconnaissons Les mêmes moyens Et d'une manière ou d'une autre Nous déposerons Au moment opportun La note Des plaidoiries Néoutillées Quant à c'est que j'ai dit Merci Oui Monsieur le bâtonnier National Honoré Vous avez la parole Monsieur le Président Monsieur de la Cour Nous nous sommes évidemment Bien concentrés Cette exception-là Parce qu'au moment où nous avons Soulevé cette exception Il y a L'instruction qui se poursuit Près le parquet général Près la cour d'appel de Matete C'est ainsi que vous allez voir Dans les réseaux sociaux Une commission rogatoire internationale Tu parquet général Près la cour d'appel de Matete Auprès du procureur général Près la cour d'appel de Liban C'est alors que nous pouvons constater Que la saisine De votre juridiction Si elle est bonne Si elle est bonne Parce que Ce que vous êtes La juridiction compétente Pour régler le problème de Jamal Éventuellement Vous n'êtes pas Régulièrement saisi Si le parquet général Près la cour d'appel de Matete Continue son instruction Et vous envoie les documents Pour appliquer Les dispositions légales Qui ont été Qui auraient été violées Par une partie Nous l'avons dit Ici également Que le parquet général Près la cour d'appel N'est pas le juge naturel En vertu de l'article 19 De la constitution Donc votre saisine A été irrégulière Même si Cette saisine Est passée Par le parquet général Près la cour d'appel De Matete De la Gonde Merci Merci votre honneur Pour la parole En tout cas Du ministère public Nous avons retenu des choses La première des choses Il ne trouve pas De réponse à donner Deuxième chose Il trouve la facilité De tordre la loi Votre honneur Je vous fais la lecture De l'article 89 De la loi Pour tant que D'organisation judiciaire Les tribunaux Celles des grandes instances Connaissent des infractions Pimissables d'une peine capitale Et Des celles Pimissables d'une servitude pénale Excédant 5 ans de servitude pénale Le ministère public Pour justifier Cette modification Des langages Du législateur Il fait recours A l'article 5 Du code pénal Livre premier Qui établit La hiérarchie Ou la catégorisation Des peines La peine Des travaux forcés Vient en deuxième lieu Où est-ce que le législateur A dit ici Que vous êtes vous Compétent pour statuer Sur des infractions Allant Là c'est ce qu'il lui dit Allant De peine de servitude pénale A la peine De mort Et que les travaux forcés Se trouvent à être La peine intermédiaire Votre honneur La loi est claire Si le ministère public Trouve une La cour constitutionnelle des servitudes pénales principales On vous limite A une infraction Allant de 5 ans De sorte qu'en-dessus De 5 ans Cela ne relève pas De votre compétence Nous avons dit La corruption N'est pas punie D'une peine Allant de 5 ou plus Mais c'est de la compétence Du tribunal de paix D'où vient que le ministère public Qui lui-même N'arrive pas à justifier Pourquoi il vous a saisi Il fait recours A la lecture de PV Alors qu'à tant que Ministère public Il allait dire Pendant l'instruction Voilà ce que moi j'ai trouvé Il a dit tantôt J'ai lu le PV Donc Et nous Et le ministère public Nous sommes en train de travailler Sur base d'éléments Venant du parquet Général de Mailleté Donc c'est déjà une reconnaissance Sinon Au nom de l'inicité Du ministère public Nous l'avons dit Devant votre juridiction Il n'y a que le ministère public Commit pour se faire Qui peuvent prester Sinon Le parquet général de Mailleté Au nom de cette inicité Bien que nous voyons En nous saluant La présence D'un des magistrats De ces parquets Mais aurait dû requérir carrément Pourquoi l'inicité Doit-elle Trouver des limites Alors qu'on veut nous obliger Ou obliger votre tribunal A prendre en compte Les procès verbaux Établis ou dressés Par le parquet général de Mailleté Nous disons qu'il devait y avoir Une instruction complémentaire Votre honneur Parlant de Blanchiment des capitaux Le ministère public a parlé Des transferts illicites Votre honneur Qu'est-ce qu'on attend par Un transfert illicite Vous déboursez des fonds On vous apporte le marchandise Les belles que vous voyez là Dans votre dossier Constituent des valeurs Qu'est-ce que l'Etat Ou la République démocratique du Congo Réclame à Messie Djamal N'est-ce pas les maisons préfabriquées Dans ces conteneurs Vous avez tous les belles Au nom de la République Et les belles c'est pour la République Et l'argent pris par Messie Djamal C'est pour la République Et les 35 millions de garanties C'est pour la République Finalement la République veut quoi ? Si ce n'est qu'un acharnement En tout cas pas vis-à-vis de Messie Djamal Votre honneur Nous avons tous assisté A la déambulation des témoins ici Aux dépositions des témoins ici Votre honneur Ce que nous avions retenu C'est qu'il y avait un problème Au niveau de la présidence Tout le monde a compris Il y avait des camps Tout le monde a compris Il y avait un problème Entre les gens qui travaillaient à la présidence Mais c'est Djamal Qui a fait le travail Qui continue à le faire du reste Devrait-il subir des dictats ? Puisque tout le monde en a reçu Tout le monde a fait ce qu'on lui a demandé de faire Votre honneur Il est entré de travailler Il est entré de travailler, je m'excuse Votre honneur, en parlant de la constitution de la partie civile Votre tribunal a pris soin de répondre A un Congolais Qui a voulu se constituer partie civile Nous avons posé une question sur la régularité de la constitution civile Par les avocats Dont je salue Votre honneur En comparé Je dirais même les honorés qu'on ferait Parce que je sais saluer leurs valeurs Je me demande En tout cas, s'ils ont déposé un mandat Récit de la République Leur donnant mandat De prendre parole Ici devant votre tribunal Pour charger M. Djamal S'ils n'ont pas cette procuration Nous comprenons par là Que la République n'a rien à reprocher à M. Djamal Puisque la République n'a pas résilié son contrat avec Samibo Donc la constitution de la partie civile Ou les avocats n'étant pas mandatés pour se faire A charge de Djamal Nous estimons que déjà C'est une renonciation de la République à sa démarche Votre honneur Pour terminer, il a été parlé de l'exception d'ordre public Que les ministères publics Puisque ce procès, on l'a voulu pédagogique Il y a des genres d'exceptions L'exception d'ordre public Et l'exception d'ordre privé Qu'est-ce qu'on attend par une exception d'ordre privé ? C'est une exception qui n'est préjudicie qu'à une seule partie au procès Tandis qu'une exception d'ordre public C'est une exception qui trouve sa source même dans la loi Qui risque de mettre en difficulté tout le parti ici présent A titre d'exemple L'exception d'ordre privé, c'est par exemple la saisine Sur la saisine du tribunal Votre honneur Si votre tribunal n'est pas régulièrement saisi Et qu'à l'audience introductive Exception n'est pas soulevée On considère que la partie a accepté Découvrir cette irrégularité Tandis qu'une exception d'ordre public C'est une exception que même votre tribunal P, la soulevée d'office Même si cela n'était pas soulevé par les parties ici présentes D'office votre tribunal En prenant l'affaire en délibéré Peut soulever cela Dès lors, si votre tribunal peut le faire Même après la prise en délibéré de l'affaire Pourquoi dénier au parti Les soins de le faire avant la prise en délibéré de l'affaire Donc votre honneur Pour des raisons pédagogiques J'étais obligé d'y revenir Et nous estimons qu'il n'en est pas le cas En somme, il n'y a pas de détournement Puisque les titres, les valeurs Des sommes perçues par M. Djamal Sont constatées par la présence des belles Donc vous l'enverrez Après l'avoir acquitté de toute fin des poursuites J'ai dit Merci beaucoup Vous avez encore 15 minutes Merci votre honneur Je voudrais revenir par rapport à l'unité du ministère public Unicité dirais-je Notre confrère Djedoné Kalouba Pour qui j'ai beaucoup de respect Est revenu sur ça Votre honneur Partant de l'article 71 De la loi Porte-organisation et fonctionnement Dirais-je La loi de l'OCJ Votre honneur Cet article 71 dit ceci Le ministère public remplit les devoirs de son office Auprès des juridictions établies dans son ressort Le ministère public soutient tantôt que j'ai lu le PV Tel a dit, j'ai lu, nous avons tous entendu Le ministère public n'a jamais posé des actes Outre que fixer cette affaire Si l'unicité du ministère public Qui avait votre honneur Le parquet Le cour d'appel de Kinshasa Matete Allait saisir votre juridiction Chose que le parquet Après la cour d'appel de Kinshasa Matete Parce que le ressort Ne lui permet pas de venir devant vous votre honneur L'unicité se démontre et s'explique clairement ici Le ministère public étant du parquet général Précours d'appel de Kinshasa Gombé Siège devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombé Parce que c'est son ressort Et l'unicité se justifie ici Nous comprenons l'unicité du ministère public par là Mais quelqu'un part à Matete Il instruit le dossier Après avoir instruit et arrêté Irrégulièrement Et on fait savoir au ministère public Voilà, on a violé la constitution On est marché sur cette loi fondamentale On demande une instruction quelconque Et on vient, on donne, dirais-je, on présente les pièces Sans une instruction complémentaire On n'a jamais auditionné monsieur Jamal Au parquet général de Kinshasa Gombé Je mets ma main à couper Si le ministère public peut nous brandir Même les pièces, les PV d'audition Aucune fois Le dossier est fixé tel qu'envoyé Même si on pouvait dire que c'était parfait La perfection du travail du parquet général de Kinshasa Matete Mais cela n'exclut pas que les instructions complémentaires Pour permettre moi Au parquet général de Kinshasa Gombé De revenir et justifier son travail Conformément à l'article 71 Cet article 71, on ne l'a pas respecté On est passé outre Et là, la notion d'immunicité n'a été pas respectée Votre honneur Nous rappelons que le procès a un caractère pédagogique Et tous ceux qui sont en train de nous suivre Au-delà même des gens qui ne sont pas dans cet auditoire Parce que le procès est télévisé Que diront ces étudiants ? Voilà, on peut insurer un dossier de l'autre côté Au-delà du ressort et revenir et fixer Sans des instructions complémentaires Au nom de l'unicité Non, votre honneur Non, nous devons rectifier ces dits Votre honneur Il n'y a jamais une unicité par rapport à cette matière Telle que présentée ici Monsieur Jamal, jamais auditionné Au parquet général de Kinshasa Gombé Nous estimons que le ministère public Ainsi que la partie civile N'a pas rencontré nos moyens Nous réitérons nous dire votre honneur J'ai dit Merci beaucoup Maître Vous êtes encore dans le temps vous imparti Vous avez encore 10 minutes Merci Monsieur le Président Pour ce deuxième tour Ou encore le troisième tour de parole Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce procès Monsieur le Président ? Que la partie civile Et le ministère public Ont tendance à entretenir Une confusion Entre l'enrichissement illicite Et l'enrichissement sans cause Dans le cas de l'enrichissement sans cause Monsieur le Président Parce qu'on veut vous faire croire Qu'il y aurait eu des surfacturations Ce n'est pas devant vous Qu'on serait appelé à plaider Peut-être vous Mais revêtus de la casquette de juge civil Mais s'agissant de l'enrichissement illicite Nous avons démontré que la lycéité de ce contrat Repose sur l'existence des titres Notamment ce contrat Ainsi que l'avenant C'est là que j'ai aimé l'intervention du professeur Kalouba Qui a tâché de rappeler Qu'il s'agit bien entendu D'un contrat de droit privé Tout à fait d'accord Mais la question reste pendante Celle de savoir quel est le comportement à afficher Qu'est-ce qu'on retient d'un contrat de droit public Signé ou conclu en violation De la procédure telle qu'établie Est-ce qu'on le considère d'office nul ? Mais si oui Quel sera le sort des actes préalablement commis par les partis ? C'est le cas concret Maintenant qu'il y a déjà quelques maisons construites Au plan Tchatche Il y a quelques maisons commandées au port Que ce soit de Matadi Que ce soit de Dar es Salaam Si on doit considérer que le contrat est nul Quel est l'essor de tous les actes posés par chacune des partis ? Parce que même l'Etat a déjà déboursé les sommes d'argent Il se contente de la prison Et on utilise de l'argent parce qu'il y en a encore Il gire au dossier les procès verbaux de blocage de comptes ou de gênes C'est là tout le problème C'est ainsi que nous disons que le contrat est régulier Que l'avenant Dès l'instant où Dès lors qu'il n'a pas encore été annulé Il produit ses effets Nul ne peut déposer ni entre, ni outre, ni contre Un titre authentique ou même sous sein privé Parce qu'un titre sous sein privé produit les mêmes effets Entre partis dès lors que l'autre n'a pas remis en cause Or ici le ministre Bitakwira a comparu Disons qu'il a bien signé ce contrat Mais seulement qu'il a aussi appris comme les autres Qu'il serait conclu en violation de droit De la procédure en la matière Monsieur le Président, distingué juge, membre de l'auguste composition Nous avons noté du bâtonnier Que notre client faisait tout ce qui lui était dicté Admettons que cela soit vrai N'est-ce pas que disparaît là le caractère L'intention morale L'intention de nuire Ou encore l'élément moral de toutes les préventions Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il s'agissait d'un individu D'un quidam En face des hautes autorités du pays Toutes personnes mises dans ces conditions Fairez confiance Mais quel est le problème Qu'il incombe de sa responsabilité Alors que si on doit admettre le propos tel que rélevé par le bâtonnier L'élément moral n'existe pas Que ce soit pour les détournements Que ce soit pour la corruption Ou encore les blanchiments des capitaux Monsieur le Président L'organe de la loi vous dit que c'était à titre précaire Que les sommes d'argent ont été détenues On doit nous étaler sur la précarité Ou alors simplement laisser Et considérer qu'il a été à court d'arguments Mais pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une détention précaire Il faut se dire à quel moment et par quelle manière Samy Jamal se retrouverait dénié de l'engagement pris Ça s'appelle là Le contrat Je voulais dire Les effets relatifs du contrat Quand est-ce que l'extinction des obligations Quand est-ce que l'obligation de mon client devrait s'éteindre Est-ce que par la restitution des fonds mis à sa disposition Ou par la livraison des maisons préfabriquées C'est ça tout le problème C'est ainsi que Dire qu'il s'agissait d'une détention précaire C'est choisir des raccourcis Et des raccourcis qui ne sauraient Donner droit à l'acte d'accusation Monsieur le Président L'on vous dit ici Pour nous rejoindre bien entendu Que le ministère public a chargé Samy Jamal de blanchiment des capitaux Parce que celui-ci l'aurait reconnu L'aurait avoué Mais il s'agit là de l'administration de la preuve Avant d'arriver à l'administration de la preuve Il faut déjà dès longtemps que des faits Soient réprochés à quelqu'un Et voir s'il s'est avoué Ou ne l'avoue pas Vous n'allez quand même pas me dire Monsieur l'organe de la loi Que si aujourd'hui je vous dis que je venais de tuer quelqu'un Vous allez directement me mettre en prison Ce n'est pas différent de dire que On poursuit Samy Jamal pour blanchiment des capitaux Parce que lui-même a dit qu'il avait envoyé C'est facile Monsieur le Président Et vous conviendrez avec moi Que quelques fois brûler les étapes C'est sébruné par étapes C'est ainsi que vous venez de constater qu'on balaie encore du revers de la main Les préventions liées au blanchiment des capitaux Mais s'agissant des donations Que dire de ces donations ? Est-ce qu'on va faire croire ici aux gens Que nous ne nous sommes jamais sentis dans la joie Lorsqu'on va quelque part et qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un là-bas Que l'on connaît et qui peut nous faciliter la tâche ? Mais c'est faux ! Qui n'a jamais remercié quelqu'un par un présent Parce qu'il l'avait rendu à quelconque service ? Mais le service qui a fait bénéficier de Massaro de cette parcelle N'est pas forcément celui lié au contrat dont nous parlons L'on vous dit qu'ils se connaissent depuis plusieurs années Il faut éviter ce raccordement frauduleux Parce qu'il conduirait à la condamnation des innocents Monsieur le Président, Monsieur de la Cour Nous avons ainsi structuré notre intervention Mais puisque nous avons aussi des demandes à formuler Notre demande elle est simple Vous trouverez dans le dossier Que des comptes bancaires ont été bloqués C'est là que nous avons expliqué à votre tribunal Que l'argent perçu par notre client Était destiné et à l'achat et à la vente Et à l'installation et au transport et ainsi de suite Parce que votre tribunal avait posé une question pertinente Au ministre Bitakouira Qu'est-ce que vous en donnez par toute taxe compris Ou tout frais compris ? Et c'est cette question qui m'avait intéressée C'est pour dire que Les sommes d'argent qui sont détenues Ou encore bloquées dans les comptes Ce sont celles-là qui vont lui permettre d'achever le contrat Et que vous avez intérêt à protéger ce commerçant Qui va retenir les Libanais ? Les Indiens, les Pakistanais, les Migériens Ou encore les Congolais mais qui sont investisseurs A quoi devrait servir le conseil spécial du président de la République En charge de l'investissement ? Si aujourd'hui on doit se mettre à condamner Un investisseur, un opérateur économique Simplement parce qu'il a fait Ce que lui semblait être bon Et c'est que le ministère public n'a pas pu démontrer Être contraire à la loi Monsieur le Président Nous reconduisons notre dispositif Puisque la consignation pose débat Certains pensent qu'on ne devrait pas payer D'autres qu'on devrait payer Pour consigner Nous voulons nous mettre à l'abri C'est ainsi qu'il soit noté La constitution Qu'il soit acté la demande réconventionnelle Afin d'obtenir de votre tribunal La levée Non, 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 non C'est comme ça que ça devait s'est passé Et qu'il soit noté Les deux problèmes posés par nos clients C'est celui de la levée des comptes bancaires Qui ont été gêlés Nous avons Merci Le tribunal Il est déjà 19h juste Donc les 30 minutes sont épuisées Le tribunal passe la parole Au conseil du prévenu Pour 30 minutes de réplique Nous avions Avec votre honneur Laissé Notre une heure en suspens Sauf si vous pensez que C'est revenu Mais nous vous faisons confiance Parce que Quant à nous Nous arrêtons A une heure On s'est croyé en droit d'attendre de votre tribunal Non, non, non C'était un Le droit Que vous aviez À exercer Maintenant là on est en réplique Les répliques C'était annoncé C'est 30 minutes Donc vous avez droit à 30 minutes d'intervention pour les répliques Comment ? 30 minutes pour les répliques Il est 19h juste Jusqu'à 19h30 Vous aurez donc consommé le temps vous imparti Merci beaucoup Monsieur le Président Je serai bref pour laisser la place à mes confrères De dire l'essentiel de ce procès Vous avez vu les professionnels Il faut honneur à la profession d'avocat Je salue Mon distingué honoré confrère Professeur Kaluba Qui n'a pas trouvé à redire sur les notions pertinentes Les procédures pénales Je salue mon bâtonnier Qui par honnêté scientifique ne pouvait remettre en cause Les acquis scientifiques Qu'il nous soit permis De dire en passant La raison pour laquelle Le dossier est parti à ma tétée Avant de revenir dans le ressort de la Gombe C'est parce que Je parle sous le contrôle du Président Du syndicat de magistrats congolais Il y a maintenant dans le corps Beaucoup de magistrats politiciens Et cela ne facilite pas L'administration de la justice Parce que La maire est de résidence de la Gombe Et que maintenant nous avons un procureur général de la Gombe Tout esprit éclairé devrait chercher à savoir Qu'est-ce que le dossier était allé faire à ma tétée Nous réitérons mais voici le début du procès Le début du procès C'est ce que le chef de l'Etat A dit à l'ensemble du peuple congolais A travers Son discours Il dit ceci 500 unités de rejoints sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces vivantes A savoir Kinshasa, Kassai Central, Kassai Oriental, Comune Centrale et Sud Hibou A raison de 300 maisons par province Les 13 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp colonel Tchatche A ce nombre, il faut ajouter la commande de 3 000 autres maisons Dont 2 000 sont destinées aux militaires Deuxièmement, par rapport au décaissement, le chef d'Etat dit ceci Le ministre du budget et son collègue des travaux publics Ainsi que le ministre des Finances Sont instruits pour accélérer sans athèmement ces travaux J'invite le gouvernement de la république A respecter le programme de décaissement Pour permettre le pourachèvement rapide des travaux J'aurais bien voulu J'aurais bien voulu Que après ce discours L'accusation nous dise Par quelles lettres portant la signature du chef de l'Etat Le gouvernement a été instruit D'accélérer le décaissement Si le chef de l'Etat n'agit pas Par son deuteur de cabinet Il aurait agi par quoi ? L'accusation peut-elle nous dire Qu'en parlant de 1 500 maisons Dont 300 en concession au Kanchachi Et que le nombre était de 1 500 Le chef de l'Etat avait menti au peuple congolais En réalité Je réitère Je répète Le procès C'est pas caméré Monsieur le Premier et le Président Monsieur Rogan de la loi Vous avez Mohima Qui fait le travail Qui aujourd'hui est transformé En infraction de détournement Il le fait Depuis tout le régime de Joseph Kabila Ce qui pente toujours de la même tâche Il n'a jamais été poursuivi Pour détournement Mais lorsque le régime Félix Tshisekedi arrive Il l'a trouvé en place Il a continué à agir Comme il agissait du temps du régime Joseph Kabila Suivant le principe de la continuité des services de l'Etat D'où vient que les actes par lui posés sous le régime Kabila Ne constituaient pas des actes de détournement C'est seulement sous le régime de Félix Tshisekedi Chilomo Que cela devient un détournement Dont le complice ou le compteur Serait Vital Kamere Nous attendions Et moi, celui qui m'a formé Il est déjà dans la tombe Me disait toujours Un plaideur doit être attentionné par la posture du juge Et le plaideur professionnel n'a pas pour mission d'aider le juge De faire bien le travail contre Lorsque vous prenez Le ministère public a dit Mais le confrère a tenté de lui répondre Notons que l'exception d'autres républiques Peut être soulevé même pour la première fois en cassation C'est ça, je pense que le professeur Galoubet est encore là N'est-ce pas ? Tout ce qui est de l'ordre public Même le juge peut soulever d'office Donc c'est une erreur de dire publiquement Qu'une exception d'autres républiques Aurait dû être soulevée inéliminalitis Et le confrère a rappelé Une exception d'autres privées Notamment l'obscurité libérée De faux de qualité Ne peut être soulevée qu'une éliminalitis Et donc Le ministère public doit s'aviser De noter pour le reste Des procès Qu'une exception d'autres républiques Est soulevable à de nombreux temps Et je persiste Même pour la première fois en cassation Par le juge de cassation Même pas par le parti Revenons Est-il admissible Que devant une exception d'ordre public Qu'il y ait une exception préjudicielle Et là Je suis fier Non pas de l'accusation publique Mais de l'accusation privée Qui est bien animée aujourd'hui Une question préjudicielle Le juge peut-il l'enjamber ? Je ne vois pas cette composition Qui sort d'une bonne école Le faire, le maître me dit Ah ! Quand vous voyez un juge expérimenté Passer outre Une exception préjudicielle Il y a un problème Il y a un problème Parce que nous avons vos jugements Nous connaissons vos postures Quand vous êtes un professionnel Mais 1500 maisons Voici ce qu'on reproche à notre client Monsieur le public dit Dans la première espèce de détournement 48 millions 831 milles 148 dollars Il dit ceci Somme qui était remise à la société Samibo Mais mon frère Permettez-moi de vous appeler mon frère Mais l'argent que vous avez remis à Jamal Il le reconnaît avoir reçu ça Comment vous ne lisez même pas la constitution Qui dit que la responsabilité pénale Est individuelle Vous sautez Vous voulez que Cameré Réponde des sommes que vous avez remises A une autre personne Et vous continuez en disant Ne nous demandez pas Des preuves attestant qu'il a reçu Mais nous sommes où ? Nous sommes en droit pénal Des strictes interprétations Qui a la nausée De l'analogie Qui a la nausée De l'analyse littéraire J'aurais bien voulu que cela vienne Des partis d'un acquisatrice Alors, ça c'est premièrement Comment vous allez reprocher à Cameré Les sommes que vous avez remises A Jamal Pour un but bien déterminé Sans prouver Que la somme est sortie d'abord de la Banque Centrale En passant par Cameré Et Cameré n'aurait pas fait parvenir De toute façon, Jamal dit qu'il a tout reçu Deuxième chef d'accusation C'est la somme De 2 millions 157 500 dollars Somme remise A la société Et c'est le ministre public qui le dit Somme remise A la société Ousmal Rélisez encore la constitution Est-il possible qu'un individu réponde Des faits pénaux d'autrui La mauvaise foi Mais sachez Je ne me laisse jamais imprimer C'est lui qui prend un innocent pour le coupable Et qui prend le coupable pour l'innocent La justice elle est d'abord de Dieu. Et Dieu a sa manière de régler le compte. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut être privé des droits de justice et d'éligibilité. Mandel est passé par là. Et beaucoup, Félix, qu'est-ce que je dis, Étienne, tu sais qui dit, est passé par ici. Autre espèce, on lui impute une somme de 1,154,800 dollars, qui a été remise à qui ? À Mouillement. Mais qu'est-ce que Kamer doit répondre de tout ça ? Qu'est-ce qu'il doit répondre de tout ça ? Vous dites, non, nous n'avons pas de pièces. Et c'est ça l'honnêteté scientifique. Non. Comment il a acheté des parcelles ? Monsieur le président, monsieur le tribunal, monsieur l'organe de la loi. Avant d'être directeur du cabinet, est-ce que vous savez qu'il a financé la campagne électorale des membres de son parti ? Vous savez qu'il a déboussé plus de 10 millions sans être directeur du cabinet ? Ça tique certaines personnes lorsqu'elles ont entendu son épouse dire « Mon mari m'a dit la somme de cadeau de 860 quelque chose, 1000 dollars, gère ça ». Comme nous, Congolais, on est habitués à demander des comptes même pour 1000, on pense qu'on joue avec de l'argent. L'argent d'un homme marié, d'une femme mariée, c'est l'argent commun. Que cela ne puisse pas mettre mal à l'aise certaines personnes. C'est son style de vie. Kameru n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons un discours du chef de l'État reçu par Top Congo où il fait des éloges de Vital Kamerke. C'est quelqu'un, même quand il était président de l'Assemblée nationale, on ne sentait pas qu'il était de la majorité présidentielle. Il mettait tout le monde à pied d'égalité. Il veut niveler tout le monde par le haut. Et ça, c'est le chef de l'État qui le dit. Il est pacificateur jusqu'au bout. Heureusement que nous avons une greffière très attentive. On a imputé à notre client d'avoir menacé de mettre le feu. Mais lorsqu'on a suivi toute la bande de la RTNC, du début à la fin, nulle part. Dans son procès verbal, nulle part. C'est un pacificateur jusqu'au bout. Et je reviens pour, avant de laisser la parole à mes estimés confrères, le problème de ce procès. Je mets ma main à couper. L'État vient. Et on est déjà dans le temps. Je parle sous mon observation scientifique. Le problème ici n'est pas Caméry. Le problème, c'est le programme de 100 jours du président de la République. Moi, je suis natif de Mbujimaï. Nous n'avons jamais connu de maison, si ce n'est que 24 maisons construites dans la nouvelle ville, qui étaient jadis occupées par les magistrats. depuis 1960. C'est pour la première fois que ma province, ma ville de Mbujimaï, va bénéficier sous le régime de Félix-Antoine Tisségui-Tchilombo, des centaines de maisons. Plus de 300. Pour améliorer les conditions de vie des magistrats qui seront affectées dans ma province, quelques agents de l'État qui seraient. Alors, tout compte à ceci. Vous savez ce qui s'est passé lorsque les maisons de Kantiach ont été érigées ? La réaction. Au plan politique, vous êtes directeur de ce pays, de cette capitale, vous savez. Félix vient. Il fait la déclaration qu'il a faite. Il a un directeur de cabinet. Je ne sais pas si nous tous, nous avons déjà travaillé dans des cabinets ministériels. Le rôle du directeur de cabinet, ce n'est pas pour rien quand le chef de l'État vous reçoit, un ministre vous reçoit, le directeur de cabinet qui est là avec son carnet. C'est lui qui fait suivre les décisions prises par son chef. Si vous n'avez pas un directeur comme tel, vous serez reçu par le chef de l'État, mais après vous n'aurez rien. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un directeur de cabinet du ministère qui attend que le chef de l'État lui écrive. Le chef de l'État n'écrit pas. La population a été frappée. Travaux de 100 jours, nous avons de 7 moutons, nous avons ces constructions-là. Et ça, Félix Tiseké Di Chilombo s'aimait déjà une confiance entre lui et le peuple. Mais les ennemis de ses succès font l'étude. Il faut bloquer. Comment bloquer l'avancement de ses travaux ? Tous les prestateurs. Monsieur le Président, on arrête le prestateur ? On arrête celui qui a le carnet du chef de l'État qui connaît sa vision, c'est qu'il entend réaliser. Question. Vous poursuivez Mouhim et les autres le détournement. Monsieur le public, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous dire ce que vous avez fait de 35 millions du directeur de l'Arobanque. Il était prévenu comme les autres. Vous les avez logés dans quel compte ? Quel est le bordereau de versement ? Note de perception de la désirade. Je pense, à partir de ce moment-là, le ministère public ne peut pas justifier dans quel compte il a logé les 35 millions payés par le directeur de l'Arobanque à titre de cautionnement et qui aujourd'hui est en Europe alors qu'il était sous le régime des libertés pauvres. Maintenant, il est en Europe. Est-ce qu'il peut nous prouver dans quel compte il a versé cette somme de 35 millions de dollars ? Sinon, ça serait indétournement parce que ça doit être dans le compte de la désirade et note de perception et bordereau de versement. Ayant compris le vrai motif de ce procès, je ne peux que faire confiance en votre tribunal. La meilleure confiance que j'accorde à mes estimés confrères de la République. Que vous commencerez par vous poser la question, sommes-nous soumis à la loi en ne répondant pas à l'exception d'inconstitutionnalité ? Soulevez laquelle exception a l'incidence sur le fond de l'affaire. Vous allez rappeler au ministère public qu'il n'est pas bon dans une audience publique de dire qu'une exception doit être soulevée inélimine. Ce n'est pas bon. nous allons bientôt fêter 60 ans d'indépendance. Nous avons de l'âge pour ne pas dire cela de manière publique. Je me laisse compléter par mes estimés confrères. Merci maître. Vous avez encore 10 minutes. Allez-y maître. Non, vous allez intervenir après. M. le Président, distingué membre de la composition, M. le représentant de l'organe de la loi, je n'aurais peut-être pas parlé parce que tout aura été peut-être dit. Mais je reste assez inquiet. est-ce que tout ce qui a été dit a été bien entendu ? M. le Président, nous sommes en 1933, lorsque Franklin Dolan-Rosevelt constata la crise de son peuple d'élaborer un projet de 100 jours. C'est là l'origine du concept de 100 jours que s'est approprié tous les hommes politiques pour marquer d'une manière exceptionnelle leur prise de pouvoir. Et nous sommes, après les élections présidentielles que nous avons connues, caractérisant le changement de régime dans notre pays, où le Président de la République présente, je l'ai même dire, propose aux Congolaises et aux Congolais un programme d'urgence. Je voudrais relever deux ou trois évidences, et je crois qu'une grande méconnaissance de certaines pratiques fondées sur des dispositions de la loi n'ont pas été prises en compte par le ministère public. Monsieur le Président, lorsque vous analysez la formulation et le fond des questions du ministère public posées aux témoins qui sont passés par ici, c'était d'une manière assez, j'allais dire, je ne vais pas dire simpliste, mais assez simple pour dire, qui vous a donné cet ordre-là ? Monsieur le Président, retenez, pour ceux qui ont la pratique de cabinet politique, et je voudrais dire que la présidence constitue un support administratif et en même temps politique d'une institution politique. Monsieur le Président, il n'est pas anondin, parce que je constatais que la lecture de toutes les lettres écrites par les directeurs de cabinet était prise avec une certaine légèreté et escamonté l'expression « sur instruction du Président de la République ». Sur instruction du Président de la République, Monsieur le Président, ça veut dire que le directeur de cabinet a reçu un ordre formel du Président de la République. Il a été dit ici, répété, que le Président de la République n'est pas en pas la plume. Et pour répondre à mon bâtonnier aimant et compétent, je dis que la plume de l'institution Président de la République, c'est son directeur de cabinet. Et donc, cela est extrêmement important. Je vais vous dire, et je vais terminer par là, que comment le ministère public s'interrogeait pour savoir comment il y avait un plan de décaissement, comment il y avait des éléments par rapport au programme de 100 jours, alors que le discours du Président de la République est postérieur, même sur le Président. Mais j'allais dire que c'est une considération assez simpliste. Pour que le Président de la République vienne vous présenter officiellement et publiquement un programme, c'est qu'il a été travaillé par le cabinet et les autres institutions de la République. C'est assez élémentaire que le ministère public n'ait pas compris cela. Et pour se servir de cet élément, pour asseoir le lien de causalité entre effectivement les éléments de l'infraction et de détournement, c'est assez, j'allais dire, simpliste et sinon vidé d'un fondement important. Je suis obligé de m'arrêter là parce que nous n'avons que 10 minutes et je vais laisser la parole aux autres confrères. Je voudrais terminer en disant, M. le Président, qu'il n'y a pas une autre compréhension, il n'y a pas une autre approche que l'on puisse faire du programme de 100 jours si on ne s'est pas transporté, et le professeur Kalouba va me permettre, si on ne s'est pas transporté dans le concept spirituel qui a guidé, n'est-ce pas, la conception du programme de 100 jours. Plus qu'une promesse de campagne, il s'agissait pour le Président de la République d'entrer dans une espèce d'osmose avec son peuple parce qu'il avait constaté qu'effectivement il y avait un problème sur l'amélioration des conditions d'existence des militaires en particulier et des policiers. C'est ça la philosophie du dur. Je termine en disant, le ministère public a pensé dire que le terme accélérer d'une manière péjorative était le fait de M. Vital Kameri. Mais l'extrait du discours du Président est là. Le Président de la République parle d'accélérer. Et s'agissant de la procédure, M. le Président, s'il y a régularisation d'une procédure, cela veut dire que c'est la conséquence d'une procédure, qu'il y a l'urgence qui pousse, là on me demande d'arrêter, qui a conditionné qu'effectivement, et je veux vous dire que ça n'est pas une infraction par rapport à la loi et au texte organisant les finances publiques que l'on procède par une procédure d'urgence, quitte à être régularisée par la Chine. M. le Président, lorsque vous allez rentrer dans votre étime conviction, parce qu'effectivement ce procès, il faudrait qu'on sorte de ce procès, que la RDC sorte de procès génétiquement modifié, parce que ce procès n'est pas le procès de Vital Kameri, ni du Président de la République comme de quoi vous le croire, c'est le procès de la justice face à la conscience de la justice. Et donc, pour que l'opinion, parce que, contrairement à ce que M. Kaloub a dit, il y a une double opinion, il n'y a pas de malentendu. Puisqu'on a voulu, il y a l'opinion juridique, puisqu'on a voulu que ce procès soit radio-télévisé, c'est-à-dire qu'on a créé une autre opinion. Celle-là que vous connaissez, c'est pourquoi on nous entend à la radio. Et donc, lorsque vous allez rentrer dans votre étime conviction, vous reviendrez pour dire, M. le Président, distingué membre de la Cour, que Vital Kameri est innocent et que ce procès, c'est le procès de notre conscience en tant que peuple, en tant que pays. J'ai dit, M. le Président. Merci. Vous avez encore 5 minutes, je crois. Merci, M. le Président. Distingué membre du tribunal, M. le Pouclé général, nous avons encore 5 minutes. M. le Président, en suivant le ministère public et la partie civile sur le détournement des données publiques mises à charge de notre client Vital Kameri, j'ai entendu et j'ai noté pour la partie civile qu'il n'y a pas de preuves sur l'argent reçu par notre client. Mais il y a des liens. Il y a des liens de connexité. Ce sont des suppositions. Le ministère public, prenant la parole, n'a pas démontré par devant vous l'argent détourné par notre client. Il suppose que le fait que M. Jamal a reçu l'argent et il a effectué des dépenses. Il suppose qu'il a remis l'argent dans le compte de Kameri. M. le Président, nous sommes en matière pénale qui est d'une interprétation stricte. Ici, on ne vient pas avec des suppositions. Je suppose que l'argent reçu par Jamal a été versé dans le compte de Kameri. Je suppose, pour la partie civile, les liens de connexité. Nous sommes en matière pénale celui qui avance le fait à l'obligation de le démontrer. Or, par devant vous, M. le Président, la partie civile, comme la partie ministère publique, la partie accusatrice, n'a pas démontré par devant vous la preuve de l'argent reçu par M. Tamer. Il y a doute. Comme vous le savez, les doutes profitent à l'accusé. Puisque la partie civile affirme par devant vous qu'il n'y a pas de preuve sur l'argent, je ne sais pas, M. Kameri. La partie ministère publique affirme par devant vous qu'il n'y a pas de preuve, mais il suppose que cela crée des doutes. Nous sommes en matière pénale et les doutes profitent à l'accusé. S'il sait qu'il vous plaise de déclarer non établi, en fait comme un droit, l'infraction, le détournement, mise à charge de notre client Vital Kameri et de la quitter pirement et simplement. Quant à la corruption, je leur ai laissé la parole à M. le Président. Mais il ne reste plus qu'une minute. Il nous reste. Pour une minute. Pour une minute, rapidement, M. le Président. Effectivement, il y a doute, M. le Président. Il ne peut bien éprouer aux 10 ans. M. le Président, il y a doute puisque la manière dont même le ministère public a eu à définir la participation criminelle fait défendre, M. le Président. On poursuit, M. Vital Kameri, en coopération directe. La participation criminelle répond aux règles de la légalité au même titre que l'infraction. Et là, nous sommes dans les dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale livre 1 qui vous dit qu'on est en coopération directe lorsque l'agent intervient directement dans la commission de l'infraction mais sans poser des actes matériels qui rentrent dans la qualification légale de la dite infraction. C'est ça, la coopération directe. Et cela nous pousse à un autre élément de droit, M. le Président. Il faut qu'il y ait un agent qui a eu à coopérer et l'autre qui a eu à poser vraiment les actes matériels de l'infraction, M. le Président. Des deux cas, M. le Président, où se situe, M. Vital Kameri ? Le silence éloquent du ministère public va vous répondre, M. le Président. Deuxièmement, M. le Président, l'infraction de détournement est une infraction instantanée. La doctrine renseigne qu'une infraction instantanée est celle qui se commet dans un laps de temps. prenez l'acte d'accusation, M. le Président, au deuxième feuillet. On vous dit en l'espèce, ville de Kinshasa, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, presque une année, le ministère public est incapable de fixer dans le temps pour une infraction instantanée l'acte matériel qu'a eu à poser, M. Vital Kameri, pour être produit comme co-auteur. Il y a doute, M. le Président. Quand on ne vous pousse pas à la faute, comprenez qu'il n'y a même pas de doute, mais il est clair, comme le de Roche, que M. Vital Kameri ne peut être jamais poursuivi pour infraction de détournement. Nous avons dit, M. le Président. Merci beaucoup. Bien. Mais vous n'avez pas la parole. M. le Président, ça fait 30 minutes déjà. Vous aviez ajouté des minutes aux avocats de la partie civile. Mais je l'ai fait. Si vous pouvez nous donner également. Nous, à nous, vous n'avez rien ajouté jusque-là. Non, non, demandez. A nous, dites ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. nous vous avons donné tous le même temps. Oui. Alors, si vous voulez solliciter du trivail, sollicitez tous. Je vous donne 5 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, par rapport à ces 5 minutes, moi, je voudrais d'abord m'appesantir sur ce que le ministère public a dit. Les ministères publics nous disent ceci. Que M. Caméret, déjà le 1er mars, avant que le président ne parle, il avait déjà écrit des lettres, il a fait ceci. Mais moi, j'ai ici le discours du chef de l'État. À l'Afiquine, bon, à l'échangeur, les présidents de la République disent ceci. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours de 100 premiers jours sous ma supervision, au cours de 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux expliquée dans le programme d'urgence apprêtée à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Le président dit déjà que dans le programme, même le coût de chaque projet est détaillé. C'est-à-dire, les 57 millions dont le ministère public parlait, le président l'avait déjà prévu dans le projet. Donc, ce n'était pas une vue d'esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit comme disait le professeur Calouba. Maintenant, s'il faut qu'on revienne à l'infraction de détournement, Maître Kabengilala a dit aujourd'hui, on évite la loi, on veut chercher la jurisprudence, mais quelle jurisprudence ? Non, une décision isolée. On vous dit non, ça se trouve dans la mer criale du procureur général. Mais, la loi écrière quant à ce, la loi dit la somme doit être remise entre le main d'X personnes. Mais, parlons de jurisprudence par rapport à cela, puisque le ministère public nous dit ici, voilà, de manière littérale, s'il faut parler de détournement de dénié public, c'est qu'on change la destination initiale de l'argent. Concernant la qualité par rapport aux éléments moraux, il dit voilà, fonctionnaire, d'accord. Objet, il parle de dénié de la manière précaire. Mais, quand tu parles de la détention préalable, c'est là où, parce que l'argent, question, doit être détenu, même de manière précaire. C'est ce que dit la loi. Depuis que le procès a commencé, jusqu'à ce que nous en arrivions en ce moment précis, nulle part, on a démontré à quel moment M. Kaméry a détenu, même de manière précaire, cet argent. Mais, on dit non, 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 ce n'est plus ça. Actuellement, c'est la jurisprudence. Quelle jurisprudence ? On dit, c'est consigné dans la mercuriale du procureur général. Mais moi, j'ai ici un ouvrage séculaire en matière de droit pénal, le code pénal à noter, fait par un grand et haut magistrat, qu'à toi-là qu'à toi-là qu'à toi-là il dit quoi en cette matière ? Qu'à toi-là est clair ? Et cet ouvrage a été préfacé par le premier ingère mongoul, je ne sais pas s'il est toujours premier ingère, mais il dit quoi quant aux éléments constitutifs ? Il dit ceci, la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférent celle-ci exige ensuite par l'acte infractionnel la translation faublieuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Je reprends et là, il ne cite pas une seule décision. Cour suprême de justice, RPA 22, bulletin des arrêts 1974, page 16. Cour suprême de justice, 1974, RPA 26. Cour suprême, bulletin des arrêts 1975. Nous avons une litanie des décisions qui vont dans le même sens, qui disent qu'il faut une détention même précaire. Mais le ministère public dit non, moi je ne suis pas là. Moi j'ai une nouvelle jurisprudence qui est consignée dans la mercurie à l'éducation générale. Non, monsieur le Président. Bien, merci. Concernant, je n'ai pas encore les cinq minutes, concernant l'infraction de corruption, de corruption, monsieur le Président, toujours la GERCATOALA, il me dit qu'il faut une entente préalable. Mais depuis que ce procès a commencé, où est-ce qu'on a vu le ministère public, même la partie civile, nous démontrer l'entente préalable qu'il y a eu entre monsieur Djamal et monsieur Kamey ? Nulle part. Pour le ministère public, l'entente préalable, c'est le fait qu'il y a eu une donation pour Soraya. Pour le ministère public, même si dans le dossier il n'y a pas ça, c'est un fait nouveau, il dit voilà, c'est la donation qu'on a faite à Massaro. mais est-ce que cela l'entente préalable ? Parce que, quand on a dit ceci, en absence d'entente préalable entre les prévenus et les personnes qui lui ont donné l'argent, la prévention de corruption passive n'est pas établie. En absence d'entente préalable. Cette entente-là, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une vue d'esprit du ministère public. Il doit la démontrer. Au-delà de cela, revenons à Mouhima. Une fois seulement, une fois seulement pour Mouhima, s'il vous plaît. Pour Mouhima. Là, justement, on n'a pas eu beaucoup de temps à développer. On revient au niveau du contrat. Les ministères publics, tantôt ils reconnaissent le contrat, tantôt ils ne le reconnaissent pas. Ils le font quand ils veulent. Pour Mouhima, ils sortent l'article 6. Ils disent, l'article 6 du contrat dit que tous les frais ont déjà été payés. Ah, là, ils reconnaissent le contrat. Donc, finalement, pour ce cas-là, qu'on dise que le contrat a bel et bien existé, puisque le ministère public lui-même le reconnaît. Moi, je ne dis pas. Le ministère public reconnaît par rapport à l'article 6. Mais en lisant cet article 6-là, nulle part, je vois le droit de douane. On n'en parle pas. Lisons l'article 6, vous verrez, on ne parle pas de droit de douane. Mais non. Même à l'hypothèse où nous disons que l'argent, on ne pouvait plus sortir de l'argent pour le droit de douane. Et qu'on l'a sorti. Nous sommes dans quel cas ? C'est ce qu'on appelle le paiement indus. Ce n'est pas un pénal. Ce n'est pas un pénal, monsieur le président. Bien, merci. c'est le paiement indus. Donc, devant ce trou, devant ce vide, concernant maintenant la société Ousmal, parce que là, il y a un problème. Je voudrais parler de ça. La société Ousmal, j'ai ici le discours du chef de l'État. Le discours du chef de l'État de la nation. Il dit clairement, une commande de 3 000 maisons est en train d'être faite. Et elle-même déjà faite. Le général de la gare républié est passé ici pour dire, on lui a posé la question, avez-vous écrit à monsieur Djamal pour solliciter 700 maisons ? Il a dit oui. Dans le code de la nouvelle commande de 3 000. au nom du commandant suprême. Il a reconnu. Mais non ! Ministère public, dites-nous, nous avons la loi sur les marchés publics. Le ministre de Finances s'est passé ici pour vous dire que la régularisation est normale dans l'administration. Non. Le professeur Carloub a dit non, ça n'existe pas. Ça n'est cité aucune loi. Heureusement que le doyen l'a dit, il est aussi chercheur, peut-être qu'il va être dans ce domaine. Mais j'ai conclu, je conclu, monsieur le président, pour dire ceci. Du néant, une paix arrière est sortie. Nous avons vu que le détournement n'existe pas. La corruption n'existe pas. Merci. Du néant, une paix arrière est sortie. Donc vous acquitterez M. Kamer et vous laisserez libre. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Pour le prévenir, Mouhima, j'avais droit à 30 minutes de réplique. Merci, monsieur le président. le ministère public a insinué en disant que nous avions dédouané le véhicule à Matadi et que cela, nous l'avions dit dans le PV. Nous disons oui. M. Mouhima, c'est son travail de faire l'import-export de la présidence. C'est ça, son travail. Il est chef de service d'import-export. Il s'agit d'un autre dossier qui n'a rien à faire avec le 1 154 800. C'est comme ça qu'il disait, nous étions à Matadi, on est venus avec un autre ordre de mission pour qu'il exécute. Mais à Matadi, il faisait un autre travail. Il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas à confondre que M. Mouhima, dans sa vie, il n'a eu qu'à faire les deux dédouanements. Le dédouanement de Dar es Salaam, comme il a même dit qu'il a voyagé à Dar es Salaam, à Matadi. Il voyage tous les jours ici parce que c'est le travail qu'il fait. Il va à Matadi parce que c'est là où il y a le port. Donc on n'a pas à confondre le dédouanement des véhicules qui est un autre dédouanement qui est différent de celui des maisons préfabriquées. Le ministère public a ajouté qu'il a eu à payer les frais d'hôtel, les billets d'avion. Nous disons oui, mais il n'a pas payé ça dans le montant de 1 154 800. C'est comme ça qu'il vous dit avec son propre argent qu'il a utilisé, il est en train de demander à l'État qu'on le lui restitue. Jusque là, on ne lui a pas encore restitué. il a payé au-delà de 1 154 800. Donc c'est ça la vérité. Nous avons répondu aux préoccupations du ministère public. Mais au moins, le ministère public, en disant tout ce qu'il est en train de dire, il ne prouve pas dans les dossiers qu'il dit de 4 000 pièces. Aucune pièce. Nous disons seulement une seule pièce qui prouve que M. Mouima connaissait qu'il y avait un contrat. Il ne vous le prouve pas. Donc M. Mouima ne connaissait rien du contrat. Donc on ne peut pas le mettre là-dedans. Et je chute en disant le ministère public ne vous a jamais prouvé l'intention de détourner l'animus no kendi qui était dans les chefs de Mouima. Depuis qu'il a commencé à parler et dans les requisitoires, dans l'instruction, même quand il y a eu même les témoignages, personne n'a eu approuvé l'intention nuisible de M. Mouima quant au détournement. Nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, pour la parole, comme je l'ai dit au début que j'étais l'homme le plus heureux, peut-être que maintenant que les gens vont comprendre. Je veux vous lire une petite jurisprudence. Le moment matériel de détournement ou la dissipation et l'élément moral de l'intention frauduleuse doivent être prouvés par le ministère public. Et lorsque le prévenu apporte des explications vraisemblables sur l'utilisation des fonds dont il avait la garde ou la gestion, non, démenti par le ministère public, le doute doit entraîner l'acquittement. C'est RPA 26 du 4 mai 1974 à faire le ministère public contre Dioli et Consor. Pendant toute l'intervention du ministère public, nous, il part où il a démontré l'intention frauduleuse qu'avait M. Mohima pour détourner la somme l'euroïmise. Et il le reconnaît, mais la partie civile reconnaît que M. Mohima aille à verser l'argent auprès de Meurs-Congo. Le ministère public le même reconnaît aussi qu'il y a des maisons, il y a des containers qui sont arrivés maintenant à mon édite. Maintenant, où est le détournement? Je crois que vous avez compris. Je voudrais encore une fois de plus enlever des mélanges qu'on a lancées en l'égard du tribunal pour vous permettre de bien voir clair. Je voudrais maintenant que le ministère public, le tribunal demande le ministère public. Peut-il nous démontrer dans quel élément du dossier ou pièce tire-t-il la conviction que le prévenu Mohima connaissait l'existence du contrat et qu'il avait et qu'il savait jouer un rôle que Jamal devrait jouer? Peut-il dire à votre tribunal dans quel élément du dossier? Depuis le début de ce procès, nous avons l'habitude de ne pas trop parler parce qu'on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire vient aisément. Je vous remercie, M. le Président. Bien, merci. Mme la greffière acte c'est qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale, le tribunal va accorder la parole en dernier au prévenu chacun 10 minutes. Prévenu Jamal est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire au tribunal et pour ce faire le tribunal vous accorde 10 minutes vous pouvez parler. Je ne vais pas 5 minutes d'abord. Je vous le remercie beaucoup. Je vais parler je suis ono-sant 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 je récits l'argent tu peux demander les transiteurs il y a combien de conteneurs à l'extérieur pour les d'abord excuse-moi deuxième projet pour Osman j'ai réussi 2 millions 137 500 depuis 4 mois les 93 maisons au Matadi avec 10 conteneurs des carreaux personne va sortir d'hors personne va sortir vous voyez que monsieur le procureur il va me féliciter avec le ministère public le ministère public avec grand respect il dit je suis terroriste je ne suis pas à une moussa boulard vous voyez vous voyez excusez-moi je ne suis pas moussa boulard ça si même je suis prisonnier même je vais condamner 100 en prison condamné mort je vais contenir le travail pour monsieur le président ça c'est une fabrication montage contre moi je vais contenir tout le travail en responsabilité le plus bref délai pour le président de la République, pour les peuples de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect. Quatre mois, je suis âgé, quatre-vingt ans. Vous voyez que monsieur le borgueur, il me condamnait 10 ans à cause de quoi ? Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la cante tchatchi, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça c'est moins l'argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez ? Et puis je suis honnissant, honnissant, honnissant. Au lieu que tu vas me féliciter, monsieur le borgueur, avec grand respect, vous me condamnez, je vous le remercie beaucoup. Mais Dieu témoigne, Dieu témoigne, Dieu témoigne, je suis honnissant. Je ne rentre pas dans les politiques. Je ne suis pas politicien. La première région, la première, depuis Mbouto, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis aujourd'hui, l'excellence, c'est ce qu'il est dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends ? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, je n'achète aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais contenir ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour contenir tout le travail. Ça c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple de Congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils ont né ici en 1975, à l'immité 6ème rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie d'Isaïr. Elle est descendu à choisir des marchandises, il a fait accident et le mort. Regardez mon passeport, si je descendais depuis 30 ans, avec grand respect, avec grand respect, avec grand respect, monsieur le président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence vitale caméra. Tu me comprends ? J'ai récité des contrats. C'est à peu près 150 millions de dollars. A peu plus de moyens. Tu me comprends ? Mais comment ? Moi, je vais faire une corruption. Quelqu'un me donnait 150 millions de dollars des projets. Je vais donner un terrain. Les serpents, les 3 mètres là-bas. Pour lui, ça c'est hanté pour moi. Ça c'est hanté pour moi. Vous-même, vous le savez. Et Dieu témoigne, Dieu témoigne, je connais même pas sur rien. Je suis en le centre. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est le jalousie. Je vous les remercie beaucoup. Je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous les remercie beaucoup. Merci. Madame, actez qu'ayant la parole en dernier, le prévenu Jamal a clamé son innocence et sollicité donc son acquittement. Prévenu Caméré, vous avez la parole pour 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit ? Votre honneur, je demande déjà votre indigence pour ne pas me limiter 10 minutes. Parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me devaler dans 10 minutes. Non, 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 ce n'est pas ça, suivez. J'ai joué vite, j'ai demandé votre indigence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est imparti de manière équitable. Le prévenu, ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité finalement puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lesquels ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'Etat, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparez les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, humain, s'écarte de la justice la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on voulait abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vendicte populaire. Ah, tu as la mohibiwana, 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 mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas, si ma famille, vous parlez d'une maison et que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, bon, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Elysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver... Et il le sait très bien. Donc, il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, caméra, d'abord, je vous mets au défi. Parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement de crédit qu'Afriland Bank nous avait donné. Et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ce crédit. Je dis, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi. Je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel. Les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, est valué à 4 500 000 dollars américains. Et là, un autre immeuble, sur l'avenue, j'irai, de 6 étages, et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors, quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Daïda, Mpiana Sohaya, Mpiana Junior, et Kinoani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tiqués, me poser la question au membre du parti, combien de maisons j'ai vendu ici, j'ai vendu à Bokavou, pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Caméret, président national, qui a payé sa caution, et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse, et le ministère public, qui, je crois, c'est ravisant après, il dit, oui, le président, tout le monde le sait, le président peut-être seulement a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite, il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que, non, non, on a donné la parcelle à la caméra, le 23 janvier, c'était à deux jours qu'il ne devait directeur de cabinet. Donc, lui, le procureur général, savait déjà qu'il allait être directeur de cabinet. Mais ce mot vous dit, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberrand. Colonguel, si vous voulez, on a un détail ici. C'est moi-même quand le président me pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Périti Seke du président, caméra, premier ministre. Il dit, avec un, on n'a pas eu la primature. Toi, tu peux accepter de dire directeur de cabinet, mais pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Il a dit, ce qui soit lié avec précision à l'hôtel Béatrice au deuxième niveau. Il était moins cela pour le dire. Alors, il ne faut pas venir s'y salir l'honneur de quelqu'un. Partout, je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère des fonds secrets que j'avais transformés en montants à ce qu'on appelle invisibles. Tous les députés le savent. j'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par six de l'administration. J'ai multiplié les salaires des députés par trois. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence demander au conseiller leur salaire et multiplier par trois. Quand il a vu l'avocat Calhula en général, il dit il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout, je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidente pour aller poser des questions. Parce que nous recevons deux fois par mois 400 000 dollars américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner, et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les agents de l'administration, et même la GR, et même le carburant de la GR, puisque le ministère des finances très souvent ne paye pas ni le carburant de la GR. Combien de fois le général Kassongo qui est de la police et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur n'est-il pas venu pour dire il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne. Alors je rentre dans ce qui a été dit ici. On a parlé du communiqué de M. Camérenon, c'est le communiqué du président de la République. et c'est une pratique républicaine dans tous les pays du monde quand la première mise tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme s'il était légitime, non, les affaires courantes et là, c'est bien mentionné ici, les cases exceptionnelles seront soumis à l'autorité préalable de son excellence, M. le président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement de dépenses, mais on parle aussi de recrutement et de mise en place puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de la famille pour dilapider le bien de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse ce qui fait que souvent quand le nouveau ministre arrive, il ne trouve ni ordinateur ni un peu d'argent dans le compte. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril pendant que je suis en prison, donc ce n'est pas Caméry qui vient demander d'écrire, il écrit sur l'instruction du président de la République pour instruire Mme la ministre de la fonction publique de cirsoir ou de rapporter son arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici au milieu ? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie toujours en vigueur conterie dans les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même raison ? C'est ébérante. C'est la fonction. Ce n'est même pas ébérante, c'est le président de la République. Ne nous amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup d'esprit pour cette fonction qui vous commencez à prendre à la lésière. Deuxième élément. On dit M. Camere dans le cadre des différents marchés avait déjà réussi des motivations, des contrats. Mais M. Camere n'a négocié aucun contrat dans le cadre de 57 millions qui sont mis en cause ici. M. Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesse que de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraffé par Sierre Bitakwira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La maison type de 35 000 dollars américains. Duplex 45 000 dollars américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat fait partie intégrante du contrat. Et là, dedans, qu'est-ce qui est écrit ? En bas. C'est bien écrit que les frais de ces chiffres s'il fait là, vous avez tous les prix ces samibos qui l'envoient avec Bitakwira. Et là, qu'est-ce qui est écrit ? Et j'ai souligné ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC s'il fait port de Matadi, port de Dar es Salaam et port d'Angola selon les lieux de construction. Alors, quand nous parlons de quand nous parlons de 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 douanement de frais administratifs les avocats l'ont dit avec beaucoup d'éloquence messieurs Jeannot et ses avocats eux-mêmes l'ont dit mais quand le procureur est étonné ou l'avocat de la République est étonné que je ne connaissais pas messieurs Jeannot parce qu'il sait au moins combien déjà on irait qu'on conseillait qu'on soit ce prix de 200 pour nous toute l'administration là nous sommes au nombre de combien moi je crois qu'une bonne administration travaille par l'écrit je n'ai pas besoin de voir chaque agent individuellement sinon j'exigerais à tout le monde de venir me voir avant de signer le document c'est ça qui pourrait constituer effectivement que c'est mon petit de confiance mais il est là depuis l'AFDEL il est nommé à ce poste d'import-export en 2001 alors on se pose la question il a toujours fait ce travail et ici j'ai amené le document de ce qu'il a toujours fait et de la même façon donc quand Béasicou écrit il fait c'est bon quand Camer écrit il fait c'est mauvais ah non il y a quelque chose qui ne marche pas très bien nous disons ici nous sommes venus et j'écris entendre ici que nos amis ont refusé finalement et c'est la première fois que j'entends ça je ne suis pas juriste que pièce contre pièce ou pièce sur pièce ce n'est pas une bonne chose mais c'est donc éloquent qu'ils ont cherché partout puisque la première charge c'est le détournement des déniés publics ça signifie en d'autres termes je suis en train de réfléchir qu'avant que l'argent ne sorte de la banque mais c'est déjà mal et moi nous sommes allés dévaliser la banque ou la banque nous a remis ensemble puisque les déniés publics vont entrer entre même comment puisque l'article 145 est très clair c'est un mandataire c'est un commissaire au compte c'est un mandataire dans les dans l'économie société d'économistes ou parastatales tout cela est bien défini et c'est de stricte interprétation moi je ne suis pas juriste mais à force de diriger l'Assemblée nationale et faire beaucoup de cabinet ministériel j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi en cas de problème alors quand monsieur Bitakour puisque la question était posée de savoir comment on est passé de 26 millions à 57 millions mais la lettre de Bitakour est là et il explique l'impact mais tout ça vous refusez quand on rentre dans ce qu'on peut appeler coréité c'est à dire je me suis entendu avec monsieur Jannot pour qu'il me reste de l'argent je voulais vous dire ceci aller au ministère des finances ou appeler n'importe quel ministre à ce moment ou vous même vous le savez puisque vous êtes concerné combien d'ordres de l'émission des magistrats des ministres des conseillers sont restés impayés au ministère des finances ou bien le procureur général fait ça exprès je ne comprends pas ou vous avez un régime spécial là-bas au niveau du pouvoir judiciaire le ministre des finances ça perd de vous vous avez félicité le ministre des finances qui a refusé de payer ça signifie que le même ministre des finances a la possibilité de payer alors nous voulons dire ceci on a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète parce que les témoins sont passés ici aucun des témoins même ceux qui me détestent ont dit non Cameré a pris l'argent tous ils disaient Cameré était superviseur mais comme moi je protégeais la fonction présidentielle tout son prestige c'est l'avocat qui vient de lire là où le président lui-même dit les travaux les programmes dont je suis superviseur et nous on le faisait au nom du président de la république mais avec chaque ministre sectoriel mais aujourd'hui c'est l'affaire de Cameré Cameré est ici et c'est pour toujours la question de savoir il est ici comment et pourquoi j'étais convaincu qu'aujourd'hui on va me présenter finalement les pièces monsieur Cameré si il est 57 millions de dollars américains voici prévu à la prise ce que vous vous avez reçu monsieur Cameré si il est 1 million 174 je ne sais pas combien de messieurs jannot voici votre part on ne doit pas supposer on doit présenter monsieur Cameré si il est 2 millions 100 et quelques d'Osmall voici votre part mais si on a dit que Osmall a été créé précipitamment mais j'ai la lettre ici c'est parce que l'état nous fait défaut mais je vais vous la donner la lettre du directeur de marché public il répond il dit qu'on est bien Osmall avec une expérience de 1986 mais on confond quand on fait la mutation pour entrer dans l'OADA on considère que c'est ça la date de la création de l'entreprise je ne suis pas là pour faire l'avocat de Djamal mais je voudrais ici je voudrais ici quand même avant de clôturer montrer une seule lettre c'est la lettre de Carmoode qui écrit pour puisque quand le procure a posé la question comment vous avez fait confiance à Osmall ce Carmoode qui écrit d'abord et ce monsieur avait déjà commencé dès que le président lui a parlé au Kanchachi il a commencé déjà après financer les maisons et aujourd'hui 93 maisons contenues dans 31 conteneurs et les belles sont là sont au port de Matadi et dans la lettre ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul et donc nous avons payé 115 000 dollars américains le ministre des finances Yav et ça représente 3,7% de la facture il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on a tout mais la prestation représente déjà 30% ce qui avait été convenu ici je voudrais dire aussi que nous sommes entrés pas de fait le droit ici ce que j'ai entendu c'est qu'on est entrés de faire la politique mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours c'est 132 000 enseignants nouvelles non payés qui sont payés par Félix Tshisekedi 300 000 nouvelles unités en train d'être mécanisées 5000 médecins aller voir au ministère du budget progressivement en train d'être payés le salaire des enseignants est passé de 50 dollars à 250 dollars américains pour permettre aux parents de ne pas payer et ceci vous vous souviendrez quand nous étions partis au sacre quand il revenait des hommes le cardinal en bon avait dit monsieur le président c'est une bonne chose de parler de la gratuité mais il ne faut pas que la réforme vienne tirer finalement le système éducatif et il a fait ces deux remarques le président m'a demandé de noter c'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques et aujourd'hui quand on peut lire la lettre du ministre du budget moi je n'aime pas trop les polémiques il était ici ça c'est monsieur Pierre Kangou le ministre d'état du budget c'est lui après les réunions qui nous montre finalement comment il faut payer quand il termine la réunion avec son ami de finance et de l'enseignement primaire et secondaire ils écrivent au président de la république ça c'est noté à l'intention de son excellence monsieur le président de la république modalité d'application de la gratuité de l'éducation de base c'est pas Caméry qui a signé mais à la fin qui signe Harry Havre ministre de finances ministre d'état du budget Pierre Kangoudia le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professeur Emery Okunji Ndjovo et donc tout ça Caméry travaillait dans l'opacité j'ai dit aussi que ce procès est politique pourquoi ? parce que au moment où nous parlons nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés nous avons remis l'eau à Kitona depuis 10 ans les militaires n'avaient pas d'eau on a remis l'eau au Cancocolo et maintenant le président pense à donner aux militaires 2000 maisons et 1000 maisons aux policiers vous estimez que le président qui avait dit qu'il doit faire du social des militaires et des policiers le premier défensé de la république sa priorité c'est une mauvaise chose moi je suis étonné donc je voudrais conclure en disant ceci on n'a pas pu démontrer ici puisque c'est en direct par une pièce irréfutable le détournement dénié public par monsieur Caméry on n'a pas pu démontrer si d'ailleurs j'en avais même pas besoin de parler puisque Jamal a parlé lui-même il ne m'a jamais rien remis on n'a pas pu démontrer ici la coréité avec monsieur Janot puisqu'il vous a présenté toutes ces pièces le comptable a parlé je me demande quand le comptable parle le ministère public ferme les oreilles ou comment puisque le comptable a dit oui j'ai reçu une décharge et au retour Janot est venu me remettre les pièces c'est justificatif alors je pose la question au niveau de la corruption vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Shangaloumé est mon cousin mais c'est le président d'aujourd'hui s'il y a un membre de votre famille ici à Makala automatiquement on doit vous amener aussi à Makala comme je suis là donc en principe on doit amener aussi mes enfants votre papa c'est un voleur alors vous tous là vous êtes un voleur mais le pénal c'est individuel c'est un père de famille il a ses enfants il a sa femme et il est présumé innocent on a essayé de le torturer à gauche à droite citer le nom de Kamere mais je vais citer un innocent le papa ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires citer Kamere pas de Kamere et c'est politique pourquoi parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts des 35 ponts qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés on découvre qu'il y a des bacs 24 on les pose et on fait 2000 kilomètres de route bâtie le déjeuner de l'office de route est arrêté quand on accélère les travaux des autres moutons et on fait l'avenir du commerce on bétonne Bokassa on fait une nouvelle avenue à Kinsouka on bétonne une partie de l'avenir du tourisme on dit non 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 l'avenir de l'université il y a pris des maboulumans ingles c'est fini cette affaire c'est à partir son passé on fait Kouroumba on fait Pélende à Tchangou on dit non si on laisse ces gens continuer à cette allure avec seulement 222 millions de sorties du trésor public 17 millions de fonds de promotion de l'université et 27 de fonaires ou l'inverse mais j'ai le tableau ici on se dit non ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé je ne vais pas engager de polémique ici donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants parce que la république n'est pas née d'aujourd'hui on a eu la zaérianisation on a eu l'objectif 80 on a eu on a eu on a eu des promesses mais celui-ci arrive et il commence et la pratique des 100 jours je vis les 100 jours du président Trump ce n'est pas terminé et il a expliqué pourquoi j'ai vu les 100 jours du président Macron les 100 jours du président Giscard d'Esta les 100 jours de Métran les 100 jours c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal allez sur l'internet vous allez voir ça et qui conçoit ça est sous la direction de qui mais le président n'est pas n'importe qui pour venir s'asseoir avec les gens c'est son directeur du cabinet et il le fait pour terminer votre honneur pour terminer il le fait c'est pourquoi je disais que c'est politique il le fait il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'Etat qui dit clairement dans ses alinéas que le directeur du cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République donc ici l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre nous pensions que vous allez accéder à notre demande et pour un procès aussi sérieux nous pensions que ça pouvait prendre deux ou trois jours moi je me disais d'outre-mer ça peut prendre même deux mois et donc je peux même accepter de rester deux mois ici en prison mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance alors nous aurons perdu du temps inutilement moquer les innocents attendez ce que vous dites là vous mesurez l'importance de ce que vous dites mais je l'ai dit au conditionnel mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de et conclue alors si vous parlez oui je suis en train de conclure en conclusion qu'est-ce que vous demandez au tribunal je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici ni les avocats de la république ni le ministère public puisque là encore je n'ai pas compris ni les intervenants de tout à l'heure personne n'a pu démontrer la culpabilité de monsieur Vital Kamer c'est quand même dommage merci tout en vous remerciant en disant que Awa Zandri Kambo il y a Mboka merci Vanu Malu Aditunga Awa il y a Mboka il y a l'inqui la bête Awa il y a Mboka il y a l'inqui na wa to l'inqui c'est pas moi qui suis attaqué c'est le président de la république et tout le monde ne peut le comprendre je vous remercie votre honneur madame la greffière actée que ayant la parole en dernier les prévenus Kamer a clamé son innocence et donc sollicité son acquittement prévenus Mouima vous avez droit à 10 minutes merci beaucoup pour la parole monsieur le président je n'ai pas grand chose je n'ai pas beaucoup de choses à dire j'ai reçu l'ordre de mission du directeur du cabinet j'ai reçu l'argent auprès du comptable public je suis allé faire le travail comme je l'ai toujours fait avec loyauté j'ai fait mon rapport à mon directeur du cabinet et il n'y a pas eu de réproche donc je déclare mon innocence c'est tout madame acte que le prévenu Mouima ayant la parole en dernier a clamé son innocence donc sollicité par la même occasion son acquittement ceci étant la religion du tribunal étant éclairé les débats sont donc déclarés clos et la cause mise en délibéré pour recevoir jugement le 20 juin 2020 le conseil des partis sont donc invités à déposer leur note d'audience au plus tard samedi à 16h florian et le restant au rôle le bien est levé amis téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin les juges président Pierrot Bakengue vient de le dire la religion du tribunal a été éclairée après plusieurs débats 5 audiences au total reste le jugement pour ce 20 juin et les derniers à prendre la parole c'était évidemment le prévenu Vital Kamere qui a tout naturellement clamé son innocence et ce en quatre langues nationales vers la fin et c'est pour montrer sa connaissance un peu de la république démocratique du Congo et il a fustigé le fait que le procès soit politisé un procès politique et procès dans lequel l'on s'attaquerait à l'initiative du chef de l'état à travers le programme d'urgence de son jour et il a tout dit jusqu'après ses avocats après la réplique de ses avocats le prévenu Jamal a également clamé tout son innocence comme il en a d'ailleurs l'habitude et il sollicite du coup son acquittement et il compte continuer avec le travail qu'il a déjà entrepris avec les contrats signés avec la république et il pense le faire même en étant en plus en plus c'est aussi pour montrer sa détermination du côté du collectif du prévenu Mouima c'est le même exercice clamé son innocence mais aussi ce ne qu'il ne qu'il 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 n'y parce que si C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 recherche activement l'agent Kish Samouane, connu sous le prénom de Manix, dont voici la photo. Ce monsieur est chauffeur poids lourd et s'est volatilisé dans la nature le mardi 9 juin 2020, abandonnant un camion-citerne vide à Coloésie. Une récompense de 5 000 dollars américains est réservée à toute personne de bonne volonté qui fournira une information utile pour le retrouver. Pour tout contact, appelez le 085 050 7757 fait à Louboumbachi le 10 juin 2020, signez la direction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'où est-ce que tu viens ? D'où est-ce que tu viens ? Je suis en train de te parler. Je t'ai dit que je n'ai pas les magouilles qu'il y a dans ton business. Je dégaste ton boulot. Capone, tu n'as même plus de temps pour moi. Tu vas à l'extérieur et tu y restes pour je ne sais combien de temps. Je suis en train de te parler, bordel. Je suis en train de te parler. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je suis ta femme, bon sang. Je n'ai jamais aimé ton business. Je déteste toutes mes forces des affaires louches. C'est en train de me frustrer. Maintenant, écoute-moi. Assez pour cette bêtise. Dis-moi, comment oses-tu ? Comment oses-tu appeler la source de mon revenu une affaire louches ? As-tu oublié que l'argent qui provient de cette affaire louches, comme tu l'appelles, est celui qui met de la nourriture sur cette table ? C'est le même argent qui nous a donné cette maison dans laquelle nous vivons. Et les grosses cylindrées que tu conduis. Les bijoux que tu achètes. Regarde comment tout cela te sied. Regarde comment tout cela te rend belle. Et c'est grâce à la même affaire louches. Donc, la prochaine fois que tu souhaiteras me parler à ce sujet, il faut me parler avec un peu de respect. Je te déteste. Je te déteste. Et moi, je t'aime. Ne me touche pas. Donc, tu me détestes autant que tu ne peux même pas. Ne me touche pas. Ok, je vais vous rejoindre tout de suite. Bébé, désolé, je dois m'en aller maintenant. On se verra bien. Oh, ne me dis pas ça ! Est-ce qu'il faut vraiment que tu t'en ailles ? Je dois m'en aller faire une affaire. A vous des vrais frères indestructibles. Au nom de notre amitié. Au nom de notre amitié. Est-ce qu'il faut que tu t'en ailles ? Est-ce qu'il faut que tu t'en ailles ? Pourquoi c'est seulement Capone qui a le monopole de toute chose ? Et pourtant, chéri, tu sais que c'est toi qui fais que la chose aille de mon frère. Fais des troncs, ok ? Pourquoi n'est pas utilisé ? Tous pour un, un contre lui-même. C'est donc à vous de faire le travail et à lui revient la gloire. Pourquoi ? C'est lui les boss, ok ? Tu répètes toujours la même chose. Au fait, je savais que tu dirais la même chose. Bébé, mon mari, je veux vraiment que tu débattes pour nos propres intérêts. Arrête de passer ton temps à débattre pour les autres. Regarde la vie que mène Capone. Il est dans le luxe, dans la royauté et tout va bien pour lui. Qu'on parle à notre vie. As-tu vu cette maison ? Voie l'endroit où nous habitons et ça fait longtemps que nous sommes ici. Je t'ai pris de bien vouloir te réveiller. Tu dois prendre une conscience avant qu'il n'était manipule. S'il te plaît, bébé. Réfléchis. En fait, je n'avais pas d'autre choix que celui de quitter. C'est tout ce que je pouvais faire dans ces circonstances-là. Oh, c'était si gentil de ta part. Je suis un bonhomme. Mais chérie, tu dis quoi pour les choses que tu m'as promises le mois passé ? Et on touche déjà à la fin de ce mois. Bien. Tu les auras avant la fin du mois. Mais c'est ce que tu m'as dit le mois passé. Chérie, le problème est que les bus ne se marchent pas trop bien ces derniers jours. Tu vois. Mais ne t'inquiète pas. Ça ira avant la fin du mois. Oui, mais pour ton boss, ça a l'air d'aller bien. D'ailleurs, sa femme roule dans une nouvelle cage. Chérie, je... S'il te plaît, ne dis pas ça. OK ? Crois-moi sur parole. Je te dis que tu seras servi avant la fin du mois. OK. Hé, Marcus. Ouais, je suis ici avec... Avec Béline. Je lui dirai. Je lui dirai. OK. Sûr. C'était Marcus. Il t'a salué. Je pourrais me passer de sa salutation. Prenez place. Non, non, non. Mais ça ne me va pas comme ceci. Si vous insistez. Vous savez, Je viens de constater que vous êtes assez intelligent, jeune homme. Et aussi un type ouvert d'esprit. Merci, monsieur. J'ai quelques questions pour vous. Allez-y, monsieur. Comment arrivez-vous à connaître vos ennemis autour de vous ? Et comment arrivez-vous à les neutraliser complètement ? Oh, monsieur. Les ennemis semblent être intelligents. Très intelligents. Quelques-uns peuvent vous approcher comme amis. D'autres comme parents et membres de famille. Si vous ne faites pas attention, ils vous frappent. Donc, pour vaincre vos ennemis, Vous devez les défoncer tout le temps. En étant vigilant. C'est ça, monsieur ? Bien dit. Merci, monsieur. Vous êtes assez intelligent. Merci, boss. Ah ouais, tu essayais de me dire quelque chose au téléphone ? Je n'avais pas bien compris. Dis-moi, c'était quoi ? Mais qu'on est en train de dormir. Comment ça, on est en train de dormir ? Je dois te dire un truc. C'est quoi notre slogan ? Oh, regarde. Marcus, qu'est-ce que notre slogan encore fait ? Je ne te comprends pas ? Oh, beaucoup. En fait, toutes ces putains de choses que je veux dire concernent ce slogan. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, Pourquoi ne pas aller droit au BIT, mais le dire directement ? Je t'écoute. Bien, ok. Je te dirai, mais dis-moi d'abord notre slogan. Un pour tous, c'est tous pour un. Oh, c'est du mensonge. Ce n'est qu'un putain de mensonge. Cela a été notre slogan pour des années, man. Écoute, tu dois comprendre ceci. Je parle de la répartition de nos revenus, ok ? Dans le 100% de l'argent qu'on fait, ils prennent 70%. Toi et moi partageons le reste. Tu vois de quoi je parle ? Ils bénéficient de tout ce que nous prenons comme argent. Et nous, on ne se retrouve pas. Tu vois un peu. Tu sais, tu as raison. Comment je n'ai jamais pensé à ça ? Rien ne peut être dissimulé pour du bon, mec. Trop, c'est trop. Ne vois-tu pas ? Nous avons fait ça pendant des années, ok ? Nous sommes tous là et on prend le même risque, de la même façon. Je suggère qu'on revoie la façon de partager nos gains. Vous avez besoin d'une révision de la formule du partage, c'est ça ? Absolument. J'espère que vous avez tous les deux à l'esprit que le succès de cette fraternité que nous jouissons tous aujourd'hui est dû grâce à mon concept. Mais nous avons également énormément contribué avec nos idées. C'est exact. Oui. Avec la contribution de nos idées collectives. Mais je suis le cerveau derrière ceci. Ce que je dis est que notre slogan, un pour tous, tous pour un, ça ne correspond même pas avec la répartition des gains. Leader, nous allons revoir la répartition des revenus. Et ça, c'est déjà décidé. Je bouge. Oui, Alou. Oui, Alou. Ok. Ok. C'est bien alors. Waouh, merci beaucoup pour l'information. Ok. Prends soin. J'attends le meilleur et je me focalise sur ce qui compte ensuite. J'avais réalisé ma dernière promesse, n'est-ce pas? Mon argent. Mon argent t'a fait briller. Tu crois que c'est grâce à toi? Ah ouais, à moins que tu ne sois ingrate. Sinon, tu es vraiment splendide. Merci. Et dis-moi, c'est grâce à qui? Toi, bien sûr. Waouh, waouh, waouh. Regardez ceux qui sont ici. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Oh, leader. Ravi de te voir. Ravi de te voir aussi. Je vais bien. Et vous alors? Oui, je vais bien, merci. Blessing. Voici Béline. La seule et unique de Dan. Oh, c'est un plaisir. Enchanté. Mettez-vous, sentez-vous, à l'aise, on peut partager cet espace. Oh oui. Alors, vous allez prendre quelque chose? Oui, on doit faire la commande. Serveur! Viens prendre leur commande. Eh oui, et tout. C'est Capone qui paye. Tu es les leaders. C'est lui notre leader. Oh oui. Oh mon amour. Ne regarde même pas ces détruirels là-bas. Vraiment? Max, j'ai quelques questions à te poser. Et j'attends à ce que tu sois très sincère avec moi. Allez-y, madame. Approche-toi. Dis-moi, est-ce que mon mari a une liaison avec une autre femme? Bien, il y a une femme avec qui il sort de temps en temps. Mais je sais pourquoi je pose cette question. Bonsoir, monsieur. Il est temps, il faut qu'on parte. Bien, monsieur. Bébé? Fais bien attention à toi. Je le ferai. Et toi aussi. Max, Tu n'as certes pas beaucoup parlé parce que tu essayes de cacher quelque chose. Mais pour le peu que tu as dit, j'ai maintenant les idées très claires. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que tu as dit, j'ai maintenant les idées très claires ? Qu'est-ce que tu discutais avec ma femme là-bas ? Rien, boss. Elle me demandait seulement comment je coopérais. Étant votre secrétaire personnel, votre chauffeur personnel et votre assistant personnel. Et c'est tout. Oui, boss. N'as-tu pas lu la politique de la société ? Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Oui, boss. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501